De ces méthodologies d'apprentissage sur des mouvements d'haltérophilie par exemple, en Nouvelle-Zélande c'est ce qu'ils font. Mais je pense que c'est un sujet qui sera riche à mon avis à creuser et sera avec plaisir. Je vois aussi que tu es aussi bavard que moi donc il va falloir prévoir des créneaux importants. On va passer juste à la suite. Merci. Et 5 minutes de questions et on va essayer de respecter maintenant le temps. Voilà. 10 minutes. Je ne suis pas grand. Vous m'entendez ? Ok. Merci pour l'invitation. On a parlé d'adaptabilité. J'ai passé un an à la Fédération française de rugby et je peux vous dire que là je suis adaptable à toutes les situations. D'ailleurs malgré tout merci à eux. Merci à Julien Pissonne. Merci à Julien Robineau parce qu'à l'époque ils nous ont proposé pas mal de challenges. Et si j'ai pu trouver une thèse c'est en partie grâce à eux. Donc merci pour ça. Donc ouais Julien il l'a dit, parler de challenges. Donc ma thèse elle est principalement sur la fatigue et la récup. Donc c'est pas trop mon truc mais on va voir quand même des trucs sympas. Donc je vais vous donner trois raisons pour lesquelles les contacts, les impacts et tout ça c'est quelque chose d'intéressant et d'utile pour la recherche et la pratique. Première chose c'est que si on s'intéresse à la fatigue générée soit par un match de foot ou un match de rugby, on se rend compte que les cinétiques de récupération sont beaucoup plus longues au rugby. Du foot on est sur 72 heures et au niveau du rugby on va de 96 à voire 120 heures si on parle de rugby à 7. Donc ça ça pourrait s'expliquer potentiellement par des dommages musculaires induits par les contacts qui seraient plus importants. Deuxième chose, on sait qu'il y a une augmentation du nombre de contacts mais aussi de la fréquence de ces contacts durant les matchs, ce qui en fait un deuxième point. Troisième chose, on sait qu'il y a quand même une incidence de blessures avec contacts dans le rugby et des commotions cérébrales qui sont relativement importantes, qui en font un troisième point important à étudier. Bon, j'ai listé ces trois points là mais il y en a sûrement d'autres. Moi ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais vous présenter principalement ce qu'on fait au sein de notre groupe de recherche à Leeds Beckett University. Donc si vous ne situez pas Leeds, vous prenez une carte, vous regardez où il y a le nuage et c'est juste en dessous, à peu près. Donc c'est bien dans le nord de l'Angleterre. 2014, professeur Ben Jones et professeur Kevin Till, ils ont monté un groupe de recherche en partenariat avec le club de rugby à 15, Yorkshire Carnegie, avec 5 Thésards. Donc ça c'est en 2014, ces mecs là, ils ont bien bossé, c'est vraiment des grosses machines, ils sont tous dans des top clubs maintenant, en Angleterre ou en Australie. Et à l'heure actuelle, le groupe de recherche c'est devenu ça, avec beaucoup de partenariats avec différents clubs mais aussi des fédérations, des entreprises. Donc on a à peu près 20, 25 Thésards à bosser sur les différents types de rugby, rugby à 13, rugby à 15 et autres. Même un peu de foot, on essaye de s'exporter un petit peu. Et donc ces gens là, travaillaient, ils ont fait pas mal de recherches aussi sur les contacts. Donc c'est pas une revue de littérature exhaustive sur les contacts, c'est vraiment le travail qu'on fait dans notre université. Donc là je vais balayer un peu les différentes études qui ont été faites dans le groupe. Donc toutes les recherches là, elles sont en open access, donc si vous voulez aller sur les trouver, vous googlez, c'est pas très français ça. Vous recherchez les articles, ils sont sur ResearchGate ou sur PubMed. La première étude qui a été faite, c'était la première question, c'était de savoir comment on pouvait identifier les contacts. Et il y a Greg Rau qui est directeur de la performance au club de BAF, qui a proposé d'utiliser les GPS et les accéléromètres pour identifier les contacts. Donc il a comparé ce qu'il pouvait trouver avec une variable qu'on appelle player load versus la vidéo. Et ce qu'il montre, c'est qu'il trouve des corrélations assez élevées entre ce qu'on observe sur les accéléromètres comparativement à la vidéo. C'est intéressant pour des problématiques de monitoring et de suivi de la charge. Après, il faut faire quand même attention que ces corrélations, elles paraissent élevées, mais ça reste, c'est loin d'être parfait. Et à l'heure actuelle, il n'y a encore rien de mieux que la vidéo. Si vous n'avez rien de mieux, peut-être utilisez ça, mais si vous avez la vidéo, continuez avec. Donc après avoir identifié ces contacts, c'était aussi important de pouvoir quantifier l'activité au cours des matchs. Et là, on a Dan Weaving qui est sports scientist avec Leeds Rhinos, c'est une équipe de rugby à 13. Et ils se sont intéressés à savoir c'était quoi les intensités piques de match avec, en prime, les contacts. Parce que, bon, vous avez une intensité qui peut être de 150 mètres minutes, c'est bien, mais au final, 150 mètres en une minute, ça ne fait pas grand-chose. Donc il y a toutes ces dimensions de combat, de contacts qu'il y a à inclure. Donc c'est une recherche qui a été faite dans le rugby à 13. Et du coup, ils montraient que pour... Donc ils ont fait des moyennes mobiles glissantes. Et pour ces moyennes mobiles glissantes, des périodes de 10 minutes, ils montraient la fréquence des contacts associés. Après, ils ont fait une autre recherche où, en fait, ils ont retourné le problème dans l'autre sens. Où ils se sont demandés, en fonction d'une fréquence de contacts spécifiques, comment ça a influencé l'activité de course. Donc ça, ils ont fait ça avec Rich Johnson de ACU en Australie. Donc ces études-là, elles vont être importantes en termes de prescription de l'entraînement. Ça va vous permettre d'être sûr au moins que les séances énergétiques que vous proposez, ou même les séances collectives, elles correspondent aux intensités qui sont rencontrées en match. Après, ça, c'est des études sur le rugby à 13. Le rugby à 13, les collisions sont quand même hyper codifiées. Où ils courent et ils rentrent dans les autres. Ou le rugby à 15, où on a les rucks, les regroupements qui peuvent être différents. Ce qui peut faire qu'on retrouve des résultats différents. Et je n'ai pas trouvé, ou du moins dans notre groupe de recherche, on ne s'est pas encore intéressé à ces activités PIC et cette activité de combat concomitante. Donc après, ça, c'est tout autour du match. Après, ce qui nous intéresse aussi, ça va être de savoir ce qui se passe à l'entraînement. Une des problématiques qu'on a, c'est comment on va programmer une séance contact au cours de la semaine. Donc, il y a une première recherche qui avait été faite par Nessane Costello, qui est responsable de la nutrition à Leeds United maintenant, dans le foot. Et en fait, il a montré qu'une séance avec contact, ça augmentait de manière assez importante la dépense énergétique totale comparativement à une séance sans contact. Et il remontrait que sur un cycle d'une semaine, la dépense énergétique totale, quand on réalisait une séance avec contact, elle était supérieure de 5%. Donc ça, ça a des implications. Ça prouve que ces dommages musculaires qu'on a parlé tout au début, induits par les contacts, ils sont vraiment coûteux d'un point de vue énergétique. Et du coup, ça nous amène à tout ce qui est autour des stratégies nutritionnelles pour le rugbyman et surtout sur les maintiens de masse musculaire. La dernière étude que je voulais vous présenter, qui est pour moi assez importante, c'est l'étude qu'a proposée Grégros et qui montrait pareil sur ce paradigme séance contact versus non contact, qui montrait des cinétiques de fatigue relativement différentes. Donc ça, par exemple, c'est la performance neuromusculaire du bas du corps, où il montrait qu'au final, quand vous faites une séance avec contact, la fatigue est moins importante au niveau du bas du corps. Par contre, elle était beaucoup plus importante au niveau du haut du corps. Et ça, ça se répercute aussi au niveau encore des dommages musculaires qui sont plus importants après une séance après contact. Donc ça, ça a de l'importance sur l'organisation de notre semaine, mais aussi de la récupération post-entraînement. Donc après, au niveau de la suite, au niveau des recherches, voilà comment j'ai procédé. Je me suis dit, bon, on peut faire un petit triptyque sympa entre analytics, les tests physiques et les demandes du match. Mais au final, comment ? C'est vraiment toujours très dépendant de notre contexte. Ça, c'est ce qu'on va sûrement faire à Litzbeckett. Par contre, c'est peut-être pas ce que vous allez faire. Et il faut toujours prendre en considération le contexte dans lequel on évolue. Et surtout en sciences du sport, où des fois, on est un peu réduit d'esprit, où on dit, on va faire ça. Et des fois, il faut quand même considérer le contexte et des fois même dire qu'on ne sait pas. Ce n'est pas la fin du monde. Et parce qu'au final, des questions, on en aura toujours plus que des réponses. Donc je pensais ce qui était important, c'était plutôt de savoir comment on répondait à ces questions, plutôt qu'encore ajouter des questions dans la boîte. Donc ça, en ce qui concerne comment répondre à ces différentes questions, il y a Ben Jones qui a proposé un modèle. Et ce modèle, il y a neuf étapes. On pourrait passer une heure sur chaque étape, mais on va en parler juste de trois, quatre. La première, c'est justement comment on répond à ces questions de recherche. Et là, c'est vraiment important de considérer l'entraîneur dans comment vous appréhendez cette question de recherche. La deuxième chose, c'est de savoir si on peut répondre à cette question. Parce que si vous voulez faire des choses qui ne sont pas possibles, ça va être compliqué. Et enfin, la dernière chose, ça va vraiment de savoir si votre recherche, elle va être seulement intéressante ou pratique. Si c'est seulement intéressant, ce n'est pas dire qu'il ne faut pas la faire, mais dans le contexte des clubs, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. La deuxième chose, c'est vraiment sur votre collecte des données qui est important. Collecter des données, ce n'est pas la chose la plus compliquée de nos jours. Par contre, avoir des données reproductibles, valibles et sensibles, c'est vraiment important. Parce qu'au final, si vous n'avez pas ça, vous allez avoir des données bancales, des conclusions comme ci, comme ça. Et au final, personne ne va utiliser vos recherches. Dernier point, ça va être vraiment d'être efficace sur le temps qu'on met pour proposer des feedbacks aux coachs sur la recherche qu'on a faite. Apparemment, on est quand même bien long, on n'est pas très efficace et on a tendance à multiplier les projets. Ce qui fait qu'au final, on a 25 projets en même temps et on n'en finit pas. Et la recherche, au final, n'aura servi à rien. Et enfin, ce qui va être important, c'est de savoir si les résultats qu'on a, on peut les transférer dans la pratique quotidienne. Et si on ne peut pas, il faut se poser les bonnes questions de pourquoi on ne peut pas et sûrement recommencer. Parce que la recherche, c'est quelque chose qui ne se termine jamais. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Moi vraiment, des recherches que j'ai présentées, la recherche qui m'a vraiment marqué et que j'utilise vraiment au quotidien, c'est la recherche qu'a proposée Greg sur les différences entre séances contact versus sans contact. Où là, moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise dans ma programmation hebdomadaire. Où je sais que si je fais une... Surtout en période de prépa, parce qu'après, en période de saison, on fait beaucoup moins de contact. Mais en période de prépa où j'essaye de placer, si je fais une séance de contact, je sais que ma séance le lendemain va être une séance du bas du corps, par exemple. Parce qu'ils ont montré qu'il y avait un impact au niveau du haut du corps. Alors, j'extrapolerais même, j'utilise même ces résultats surtout pour... Et ça, si quelqu'un veut faire la recherche là, ce serait top. Sur la première séance post-match, qui au final, je ne sais pas vous, mais nous, on a vraiment des problématiques sur comment s'entraîner de manière efficace à J plus 2. Où là, mais avant, par exemple, ils ont vraiment à chaque fois des problèmes au niveau du haut du dos, au niveau des membres sup. Et on propose quand même une séance du haut du corps. Mais par contre, on ne sait pas si ce ne serait pas plus pertinent, justement, de proposer une séance du bas du corps pour faciliter le récup et aussi faciliter l'efficacité, enfin améliorer, optimiser l'entraînement. Donc, oui, c'est vraiment cette recherche. Donc, si quelqu'un veut faire la recherche et comparer les effets d'une séance bas du corps versus haut du corps sur la première séance post-match, vous m'appelez ? Voilà, ça répond à ta question. Oui, parfait. Merci. Quand j'entraîne, on ne utilise pas de vidéo à l'entraînement. Après, il y a une, il y a, parce qu'on n'en est pas là, enfin, c'est comme c'est une organisation qui est assez jeune et on a des problématiques qui viennent avant. Après, sur les matchs, on l'utilise, mais ça ne vient pas encore réguler notre pratique, ça ne vient pas encore réguler notre pratique, nos entraînements. Après, ça reste encore des discussions faites avec les entraîneurs. Après, sûrement que la FEDE pourra vous en dire plus sur comment ils quantifient les contacts et comment ils combinent les données GPS avec la vidéo pour proposer des données aux entraîneurs et ajuster les séances. Moi, dans ma pratique quotidienne, je ne l'utilise pas. J'utilise très peu de tests et moi, ma philosophie, c'est plutôt de minimiser au maximum les tests qu'on fait avec les athlètes, parce qu'on leur en demande déjà beaucoup. Et c'est chronophage. Quand vous êtes prépa et que vous êtes tout seul, ça vous rajoute une charge de travail supplémentaire qui ne va pas forcément être utile, que ce soit pour vous ou pour l'entraîneur. Mais je pense que Julien, il y a des choses à dire. Il y a plein de choses à dire là-dessus. En effet, le contexte, le monde professionnel et l'enchaînement des matchs ou les week-ends, comment intégrer cette variable-là dans la régulation de la charge, notamment liée au contact ? Le travail du contact, c'est le propos de Ludovic avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 A toi, Max. Merci, Julien, pour la présentation. Bonjour à tous. Donc, le travail que je vous présente aujourd'hui, il s'inscrit dans le cadre d'une collaboration avec l'Université de Strasbourg et la Fédération, puisque c'est mon travail de mémoire. Donc, c'est une étude préliminaire qui a pour but de quantifier et de caractériser les actions de combat en rugby à 7 féminins grâce à l'accéléromètre qui est intégré au balise GPS. Donc, en guise d'introduction, une courte vidéo d'une séquence de jeu en rugby à 7 féminins, juste pour se rendre compte que, comme l'a montré Anthony Coudère dans ses travaux, le rugby à 7 féminins, c'est certes une activité de déplacement à haute intensité, mais aussi une activité de combat. Donc, on a enchaîné les plaquages, les rucs, les mêlées, et on voit qu'on finit l'action là pour marquer un essai sur une course de plus de 60 m. Donc, vraiment, pour le reste de la présentation, garder en tête cet enchaînement entre l'activité de déplacement et l'activité de combat. J'enchaîne parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, aujourd'hui, à la Fédération, on a deux outils pour l'analyse de la performance. Le premier, c'est l'outil GPS. Donc, voici typiquement le genre de rapport qu'on peut fournir au staff quotidiennement. Donc, que ce soit dans le premier tableau pour le rapport collectif ou dans le deuxième pour le rapport individuel, on est en mesure de quantifier l'activité de déplacement de manière assez fine, que ce soit en termes de volume avec la distance totale ou d'intensité avec des seuils de vitesse qui sont individualisés. Par contre, à aucun moment dans ce tableau, on ne rend compte de l'activité de combat. Le deuxième outil, c'est l'outil vidéo. Donc, Germain Igarza, qui est l'analyse de performance, vous en parlerez sûrement mieux que moi, mais voici typiquement le genre de rapport qu'il est en mesure de nous fournir à la fin d'un tournoi. Et on se rend compte qu'on est capable, à la vidéo, de quantifier, mais aussi de qualifier les actions de combat. Donc, soit des plaquages qui soient offensifs, défensifs, des rugs, des mêlés. Donc, le constat qu'on fait aujourd'hui à la Fédération, c'est qu'à l'entraînement, on utilise de manière systématique les GPS. Donc, on rend compte de l'activité de déplacement. En revanche, on n'utilise pas forcément tout le temps l'outil vidéo. Parce que, comme l'a dit Cédric, c'est une activité qui est chronophage. Et quand on s'entraîne deux à trois fois par jour, ce n'est pas forcément adapté. En compétition, par contre, on utilise et le système vidéo et le système GPS, donc de manière automatique. Et du coup, on a une idée de l'activité combattue et de l'activité de déplacement. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un outil qui nous permettrait de quantifier de manière automatique les actions de combat pour gagner du temps et qui permettrait surtout de caractériser l'intensité des impacts ? Parce que si on résume, à l'entraînement, on a peu d'idées sur la charge combattue. Donc, la seule façon qu'on régule le combat, nous, aujourd'hui, à l'entraînement, c'est le volume de temps passé à faire du combat adapté ou du combat réel. Et le deuxième problème, c'est que si on regarde ces deux vidéos, là, c'est deux événements d'impact qui sont codés par l'analyse de performance. Mais moi, aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de différencier ces deux impacts en termes d'intensité. Donc, l'objet de ce mémoire, il est double. Le premier, c'est d'évaluer la capacité de l'accéléromètre à détecter les impacts de manière automatique. Donc, il y a plusieurs travaux, comme celui-ci en rugby A13, qui a obtenu une presque parfaite corrélation entre le nombre d'impacts détectés de manière automatique par la balise et ceux codés par la vidéo. En rugby A15, cette fois, une étude qui avait obtenu un haut degré de précision et de rappel dans la détection des impacts. Par contre, cette étude de Clark en rugby A7 masculin et féminin, qui utilise le même système que dans l'étude de Kelly, n'obtient pas un degré de rappel et de précision suffisamment intéressant. Et le deuxième objectif, c'est de caractériser les actions de combat en rugby A7 féminin en termes d'intensité. Et là, dans la littérature, on n'a aucune donnée scientifique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé les données issues de la vidéo et issues du système GPS lors de deux tournois internationaux. À la vidéo, on a utilisé le logiciel SportsCode pour compter le nombre d'impacts. Et donc, étaient considérés comme un impact toutes les actions de combat qui sont classiquement codées par l'analyse de performance et d'autres impacts. Donc, par exemple, quand deux coéquipières se percutent, on ne le code pas de manière habituelle. En revanche, il y a un impact à enregistrer. En ce qui concerne l'accéléromètre, il faut savoir que la fréquence d'acquisition de l'accéléromètre, elle était de 1000 Hz, ce qui est largement supérieur à ce qui est utilisé dans la littérature actuelle. Et donc, on était en mesure d'enregistrer des accélérations qui dépassent 100 G. Si on regarde le graphique en dessous, en bleu, on a la courbe de la vitesse, en vert, celle de l'accélération. Et donc, étaient considérés comme un impact par le système GPS toutes les accélérations qui dépassent un seuil de 6 G. Pourquoi 6 G ? Parce que c'est le seuil minimum proposé par le logiciel avec lequel on travaille et qu'on cherchait à évaluer la capacité de l'accéléromètre à détecter les impacts. Donc, on a fait ce choix-là. On s'est inspiré des travaux de Clark en rugby à 7 masculin et féminin pour caractériser les événements. Donc, on avait des vrais positifs, des faux négatifs et des faux positifs. Un vrai positif, c'est un événement qui est codé à la fois par le système vidéo et par le système GPS. Un faux négatif, c'est un événement qu'on détecte à la vidéo, mais pas par le système GPS. Et un faux positif, c'est un événement qui n'est pas détecté par la vidéo, mais qui est enregistré par le système GPS. Ça nous a permis de calculer la précision et le rappel. La précision, c'est la proportion d'événements correctement détectés par l'accéléromètre sur l'ensemble des événements qui sont détectés par l'accéléromètre. Le rappel, là, c'est la proportion d'événements correctement détectés par l'accéléromètre sur l'ensemble des événements qui sont codés à la vidéo. Donc, sur les deux tournois, on a codé 917 impacts, ce qui nous a permis de calculer la précision et le rappel. Et donc, on se rend compte que seulement 7% des événements qui sont automatiquement détectés par le système GPS correspondent effectivement à un codage vidéo. En revanche, 82% des événements qui ont été codés à la vidéo, eux, sont détectés de manière automatique par le GPS. Si on compare ces résultats à ceux de Clark, on se rend compte sans trop de surprises que la précision, elle est plus faible. En revanche, le rappel est intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a calculé le rappel en fonction des différents types d'impact. Et là, on se rend compte que la grande proportion d'événements qui ne sont pas détectés par le système GPS, en fait, ce sont des mêlées. Donc, c'est peut-être lié au règlement propre du rugby à 7. Et donc, lorsqu'on exclut les mêlées de cette étude, le rappel, il augmente jusqu'à 90%. Ça veut dire qu'on serait en mesure d'associer une accélération à la plupart des plaquages et à la plupart des rucs. Dans cette deuxième partie, on n'a gardé que les vrais positifs, donc les événements détectés par le système GPS et codés à la vidéo. Et donc, à retenir, je passe rapidement, à retenir que l'accélération associée au plaquage, elle est significativement supérieure à celle associée au ruc, qui est supérieure à celle associée au mêlée. On a cherché à caractériser aussi les impacts en fonction de la possession de balles. Et on se rend compte que l'accélération enregistrée aux impacts lorsqu'on est en possession de la balle, elle est supérieure à celle enregistrée lorsqu'on défend. Par contre, lorsqu'on caractérise les impacts, ça se vérifie de manière significative uniquement pour les plaquages. Ensuite, la dernière caractérisation qu'on a faite des impacts, c'est est-ce qu'après l'impact qu'on a codé, il y avait passage au sol ou non ? Et lorsque la joueuse est amenée au sol après l'impact, l'accélération est supérieure dans ce cas-là par rapport à quand elle reste debout. Et encore une fois, ça se vérifie de manière significative uniquement pour les plaquages. En guise de conclusion, la première, c'est qu'avec ce seuil de 6G, on n'est pas en mesure d'utiliser l'accéléromètre pour détecter automatiquement les impacts. Il y a trop d'événements qui correspondent à des patterns de mouvements, des sauts, des changements de direction, qui sont considérés comme des impacts par la balise. La deuxième conclusion, c'est qu'on est en mesure d'associer une accélération à la plupart des plaquages et des rucks, comme je l'avais déjà dit. Et par contre, l'accélération associée aux impacts automatiquement détectés par la balise, elle varie en fonction de la possession, du contact ou non avec le sol, et de la nature de l'impact. En guise de perspective, on se propose de calculer le F1 score. C'est une formule qui permet de choisir le seuil d'accélération optimal, qui permettrait à la fois le meilleur rappel et la meilleure précision. Donc si on choisit un seuil supérieur à 6G, logiquement, on va augmenter la précision et diminuer le rappel. Un seuil inférieur à 6G, on observe l'inverse, une augmentation du rappel et une diminution de la précision. Donc cette formule, elle permettrait de choisir le seuil optimal. Ensuite, comme l'a bien dit Cédric, on a mesuré des accélérations. Maintenant, il faudrait qu'on étudie si cette mesure d'accélération, elle est valide et reproductible. Pour qu'à terme, on puisse comparer les accélérations enregistrées en match avec celles enregistrées à l'entraînement. Voilà, merci. Une question ? Bonjour et merci pour la présentation. J'ai une petite question. Les balises GPS, elles sont placées en haut du dos. Est-ce que ça permet de faire des mesures qui sont significatives sur l'ensemble du corps ? Je pense par exemple au dommage cérébro, par exemple, ou alors est-ce que sur les jambes et dans l'inférieur ? Oui, donc les balises, elles sont situées entre les deux onoclates dans une poche du bras ciel. Je sais qu'il y a des études dont Julien m'avait parlé qui étudient les chocs uniquement au niveau de la tête avec des accéléromètres qui sont placés dans les protèges lents ou dans les casques. Nous, aujourd'hui, c'est la seule façon qu'on a de mesurer les accélérations liées aux impacts. C'est cette balise qui est située dans le dos. Pour peut-être compléter, la réponse est clairement non. On ne sait pas de tout ce qui se passe au niveau de la tête. Dans ces cas-là, on peut peut-être avoir une idée. On ne sait même pas déjà, je ne sais pas si ça vous a... Alors, pour les biobécaniciens qui sont en idoire, quand on voit des chiffres de 20, 30 G, on peut jager la tête quand même. C'est des chiffres qui sont très importants, qu'on a pu identifier parce qu'en effet, on a un système excellent d'écriture qui nous permet de caractériser ça avec les fréquences ACV. Mais en effet, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et surtout, qu'est-ce qu'il n'y a pas de pouvoir avoir après sur le corps humain qui veut ça ? Je pense que c'est comme le GPS apporté au niveau du corps, du tronc, on a-t-il du choc qu'aura-t-il du joueur sur cet impact-là ? Mais les chiffres, les valeurs, nous, nous questionnent beaucoup. Et ça fera le clé, j'espère très vite, dans d'autres travaux de recherche. Mais les chiffres nous questionnent très... L'autre chose aussi intéressante, c'est que les impacts quand tu tombes au sol sont très importants. C'est plus encore même cet impact quand tu tombes au sol qui génèrent ces chocs-là, plus encore que le choc du neuf, ça aussi, c'est assez poulant. Donc en effet, les travaux qui nous voulaient avoir, on n'est pas les seuls, ça questionne beaucoup. Mais on voudrait vraiment avancer en étudiant ça. Bravo Max pour ta présentation très claire. Merci. On va vite enchaîner sur le dernier intervenant de la matinée. On essaiera de rattraper le retard sur le prochain bloc. Merci. Donc une... Toujours dans la thématique en lien avec la performance. Là, on va avoir une question un peu différente. On va s'intéresser à la préparation physique, mais sur une approche qui est beaucoup plus autour du développement de la qualité mentale et de la psychologie. Bonjour à tous. Je pense que nous sommes nombreux dans la salle, en tant qu'entraîneurs ou préparateurs physiques, à avoir ressenti le fait que lorsqu'on propose une séance particulièrement exigeante d'un point de vue physique, il se passait des choses aussi en termes de dynamique de groupe. Alors ça n'a rien de révolutionnaire. C'était longtemps que le monde du rugby utilise les stages type commando en début de saison pour créer du lien entre les joueurs. Ça a été validé de manière empirique dans le milieu du sport, dans le milieu de l'entreprise, à travers des activités de team building, dans le monde de l'armée. Mais à notre connaissance, ça n'a jamais été montré de manière scientifique. Et c'est donc tout l'objet de notre travail. Alors personnellement, j'ai commencé à me passionner pour cette question en 2012. J'étais alors entraîneur des Krabos du Lou. Et nous avions un groupe qui était intéressant, mais dont personne ne pensait qu'il avait le niveau pour être champion de France. Moi le premier. On s'était qualifié difficilement pour les phases finales, et on était déjà bien content d'y être. Sauf que c'était une année où nous avions quatre semaines de coupure entre la fin des matchs de qualification et le début des phases finales. Ce qui nous a permis de réinjecter un gros bloc de préparation physique. À base de séances lactiques de sprint en côte. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent un petit peu Lyon. C'est les pentes des marches de Lacroix-en-Rousse. Et les marches, elles continuent encore longtemps dans le dos du photographe. Donc c'était des séances qui piquaient entre guillemets. Et au cours de ces quatre semaines, on a vraiment vu ce groupe se métamorphoser. Et se métamorphoser d'abord en termes de cohésion sociale, mais surtout opératoire. C'est-à-dire que ces jeunes se sont vraiment retrouvés autour de leur travail, autour du goût de l'effort. En termes d'identité sociale aussi, on avait demandé à ce groupe de ne jamais montrer la fatigue. Et d'ensuite reproduire ça sur les matchs à venir. Donc on avait prohibé certains comportements, tels que mettre les mains sur les genoux, avoir un masque de douleur. Au contraire, on leur demandait de sourire en permanence. Et les joueurs se sont beaucoup identifiés à ça et se le sont appropriés. Ce qui a permis aussi de voir des leaders émerger. Et avec le recul, je pense que, comme vous l'avez donné, on était champion de France quelques semaines plus tard. Et je pense que ce bloc de préparation physique a eu beaucoup plus d'effets psychosociaux que vraiment physiologiques. Et donc à partir de ce moment-là, on a cherché à comprendre comment la préparation physique pouvait avoir ces effets-là. Et donc nous avons émis l'hypothèse qu'en plaçant des joueurs face à des conditions extrêmes, alors que ce soit en termes d'intensité ou comme ici, en les sortant un petit peu de leur contexte habituel, on allait générer chez eux des émotions intenses. Positives comme négatives. Parce que je ne sais pas si on voit très bien sur la photo, il y a des joueurs qu'on voit qui sont bien contents d'être là. Mais d'autres, je ne sais pas si le pointeur marche. Ah, oula. Enfin bon, peu importe, le deuxième en partie de la droite, on sent qu'il est un peu plus inquiet. Voilà, donc c'est des émotions positives comme négatives. Et après tout, peu importe selon vous. Ce qui nous semble important, c'est que ce soit des séances dont ils parlent. Et que ce soit des séances dont ils parlent avant, qu'ils en parlent après. Et que ce partage émotionnel va générer des interactions sociales qui, in fine, va impacter de manière positive sur la dynamique de groupe. Alors l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui et qui vient d'être publiée dans Sciences et motricité, s'est intéressée plus particulièrement à la forme. Et donc nous avons comparé la préparation physique dissociée, associée et intégrée. Alors, je vais lancer la vidéo. Je ne sais pas, je n'ai pas le... Je ne sais pas, tu cliques dessus. Voilà, tout simplement, pardon. Donc, merci. Le premier bloc, donc c'était une séance avec trois blocs. Le premier bloc était un bloc de préparation physique dissociée, donc très classique. 8 fois 15 secondes de travail pour une minute de récupération, avec des cibles à atteindre. Le deuxième bloc était un bloc de préparation physique associée, donc avec un geste issu de l'activité rugby, là en l'occurrence, le plaquage, sous la forme d'un relais type australien, avec des équipes constituées chacune de trois joueurs. Un joueur du 5-2 devant, un troisième ligne et un arrière, voilà, avec une compétition entre les équipes. Et les joueurs, donc, avaient un temps de travail pour deux temps de récup. Et ils faisaient chacun huit passages. Et enfin, troisième bloc, donc préparation physique intégrée, donc l'activité rugby en tant que telle. Alors là, à toucher, et là, c'était des séquences d'une minute de travail à toucher avec plusieurs ballons pour que les joueurs soient toujours en activité. Et au bout de la minute de toucher, les joueurs avaient 10 secondes pour rejoindre le côté du carré le plus proche, 10 secondes ensuite pour traverser, donc une course de 50 mètres, et ensuite 10 secondes pour se mettre en place pour la séquence suivante. Et ils faisaient ça six fois. Donc c'était une séance relativement intense. Et à la suite de laquelle, nous avons reçu les joueurs en entretien individuel semi-dirigé, assistés par la vidéo. C'est pour ça que les images ont été captées à l'aide d'un drone, pour qu'on ait en permanence tous les joueurs à l'image. Et donc, ce qui ressort des retranscriptions, ils ont ressenti des émotions plutôt négatives. J'y reviendrai par la suite. Et ils se sont placés plutôt, d'un point de vue identitaire, sur un plan personnel. C'est-à-dire que le jeu était très présent dans leurs propos. Sur le second bloc, les aspects compétition, entraide, coopération sont beaucoup plus prégnants. Et les joueurs se placent plus, d'un point de vue identitaire, sur un plan social. Le « nous » ou le « on » à l'oral est alors beaucoup plus présent dans les retranscriptions. Et enfin, sur le troisième bloc, on note des émotions beaucoup plus positives. Ils étaient heureux de toucher un petit peu le ballon. Ce qui va avoir des effets positifs sur les interactions sociales. Donc, ce qui ressort de l'analyse des verbatimes, c'est qu'il semble que la forme qui a eu le plus d'effets positifs en termes de dynamique de groupe, ce soit la préparation physique associée, à travers la compétition intergroupe qui était générée, et qui semble avoir eu des effets positifs en termes de cohésion sociale et opératoire. Alors, bien sûr, ces résultats sont à prendre avec une certaine distance, parce que c'est une étude qui n'est que exploratoire et qui comporte certaines limites. La première étant que le protocole ne portait que sur une seule et même séance. Or, on sait bien que les effets de dynamique de groupe sont envisagés sur un temps beaucoup plus long. La seconde limite, c'est que cette étude a été programmée en toute fin de saison. Elle a été réalisée auprès des jeunes du Pôle espoir de Villefranche-sur-Saône. Et cette année-là, c'était les Grenoblois qui ont été champions de France. Et pour les rendre calendrier, on était obligés de programmer la séance le mercredi qui suivait leur titre. Ce qui explique les émotions particulièrement négatives en début de séance. Parce qu'on avait donné, bien sûr, le moins d'indications possibles aux joueurs pour ne pas qu'ils arrivent sur la séance avec des a priori. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas trop compris au début pourquoi on faisait cette forme de travail. Mais bon, on n'a pas eu trop le choix de faire autrement. Et enfin, c'est une étude qui est qualitative, donc qui ne permet pas de mettre en évidence un lien statistique. Et pour des raisons de faiblesse d'effectifs, nous n'avons pas pu contrebalancer l'effet d'ordre. C'est-à-dire qu'il aurait été intéressant de voir si les effets auraient été les mêmes. Si, par exemple, on avait commencé par la préparation physique intégrée. Malgré tout, cette étude a pour principal intérêt qu'elle met pour la première fois en évidence un lien entre préparation physique et dynamique de groupe. Et donc, cette étude va dans le sens d'intégrer le plus possible les différentes formes d'entraînement dans la planification. Notamment les préparations physiques et mentales. En termes de perspective, ça ouvre aussi une voie. Et peut-être que la préparation physique, sous certaines conditions, pourrait permettre de lutter contre le bisoutage. Je reviens sur les séances dépendantes de la Croix-Rousse. Comme ça avait très bien marché, c'est un travail qu'on a reproduit dans le temps et sur les intersaisons, notamment sur les préparations estivales. Et on s'est rendu compte que cette séance qui était ancrée, et qui était devenue un petit peu un rituel, facilitait grandement l'intégration des nouvelles recrues. Un petit peu comme un rite de passage. Et que peut-être la préparation physique pourrait être une forme de bisoutage positif. Et alors, bien sûr, ça nécessitera d'autres études, mais si cela a été avéré, ça serait un résultat, je pense, très intéressant pour les responsables d'académie. Où on sait bien que le bisoutage peut être un véritable fléau dans les structures d'accès à haut niveau, notamment qui accueillent des adolescents. Je vous remercie. Applaudissements Les questions ? Merci pour votre présentation. Alors, je suis désolé, j'ai loupé la première minute, donc peut-être que vous en avez parlé à ce moment-là. Mais en fait, ma question est très simple, c'est, j'aimerais savoir comment, quelles étaient les relations au sein du staff, et notamment avec les entraîneurs, pour construire ce type de séance. Est-ce que c'est une commande du coach ? J'étais coach là. D'accord. Donc on était d'accord. Donc comment se fait le travail conjointement avec le préparateur physique ? Alors, c'est des choses qui ont été faites dans différents contextes. C'est toujours sur de l'échange et forcément sur la dynamique de groupe, sur des ressentis qui sont souvent un petit peu impalpables. Mais là, j'ai un exemple plus concret dans le club où je suis actuellement, où on est reparti un petit peu sur des séances de ce type-là. Et voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé avec le préparateur physique, qui n'était pas persuadé des effets physiologiques à ce moment-là de la saison. Et on a pas mal échangé, notamment avec les coachs, sur le fait que, peut-être que physiologiquement, ça n'aurait pas d'intérêt. Mais que, voilà, en termes de cohésion, en termes de dynamique de groupe, ça en aurait. Et voilà, donc c'est toujours pareil dans un staff, c'est des échanges. Et puis, voilà, les coachs ont tranché. Et bon, pour l'instant, ça marche plutôt bien, puisqu'on est encore en course. Donc ça, le préparateur physique arrive à l'entendre. Oui, oui, oui. Et une autre question, du coup, vous parliez de pré-saison, c'est ça, les séances dans les marches ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une période plus propice que d'autres, ce type de travail ? Tu parles d'un point de vue physiologique ? Non, 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 pas du tout, pas du tout, je ne parle pas du tout d'un point de vue physiologique. Est-ce que c'est des choses que vous programmez vraiment en amont, sur le début de saison, en fonction de vos objectifs ? Et là, à ce moment-là, on va sortir un petit peu du cadre, on peut dire, physique, et on va faire quelque chose de plus... Je vais vous sentir plaisir. Il y a un moment qui me semble compter, c'est le stage de début de saison. Là, pareil, avec Mickaël, quand on fait ça, on a testé pas mal de choses sur les équipeurs de groupe, sur comment il y a eu la cohésion le plus possible en quelques jours. Et c'est vrai que la préparation physique peut avoir des leviers. J'ai mis quelques photos sur des activités de rafting ou des activités comme ça. Je pense qu'il n'y a pas forcément de moment clé, puisqu'on a toujours intérêt à augmenter la cohésion au sein d'un groupe de joueurs. Mais c'est vrai que le stage de début de saison est souvent, je pense, un moment clé et qu'il va déterminer beaucoup de choses sur la suite de la saison. Souvent, on se rend compte que quand le stage de début de saison fonctionne bien, la saison est plutôt porteuse derrière. Et que si on rate ce passage, c'est pas irratrapable, mais c'est souvent compliqué ensuite de rattraper les effets. OK. Merci. Moi, j'ai une question aussi. Déjà, bravo. Je trouve que c'est super intéressant et clairement, c'est de voir le travail qui sort des essenciés bâchés. Je trouve que pour les gens qui sont sur le terrain, je pense qu'il y a des questions qui parlent. Vous avez parlé de l'impact de la prépa physique sur la dynamique de groupe. Est-ce que vous avez aussi appréhendé des choses plus en lien sur l'aspect psycho, mais dans le rapport du sportif par rapport à lui-même, en termes de confiance en soi, de compétences là-dessus, et d'impact que pouvait avoir la prépa physique sur ces dimensions-là ? Parce que souvent, je trouve qu'on réduit trop l'impact que peut avoir la préparation physique à des dimensions sûrement idéologiques, alors qu'il y a des aspects mentaux qui ne sont pas relatifs au rapport à l'autre, mais au rapport à soi-même, qui sont très importants, même si vous ne l'avez pas appréhendé, simplement avoir vos ressentis par rapport à l'âge. Alors, je n'ai pas très bien compris. Je crois que j'ai lu effectivement des études sur les effets positifs de l'état de confiance, par exemple sur la confiance en soi, qui est avérée, ce qu'on a aussi ressenti en tant que joueur, quand on se sent costaud, forcément, on arrive sur le terrain avec plus de confiance. Mais c'est vrai que dans mes travaux, je suis plutôt resté toujours autour de la notion de groupe, et peu au niveau individuel. Par contre, dans des travaux précédents, j'ai aussi travaillé sur l'importance du rôle du préparateur physique dans un staff, et notamment par rapport au fait qu'il est au centre de toutes les sphères, et qu'il est au centre de la sphère médicale, des coachs et des joueurs. Et que souvent, c'est un rouage essentiel par qui il passe beaucoup d'informations, et que le constat que je fais, c'est que, bon, maintenant tout le monde est bon en... Enfin, non, j'exagère un peu, mais sur les contenus, tout le monde fonctionne bien sur la préparation physique. Par contre, à mon sens, un bon préparateur physique, c'est quelqu'un qui sait bien graviter autour de ces sphères, bien trouver les compromis, pas aller trop loin dans un sens ou dans l'autre, pas aller trop en direction des joueurs, et voilà, c'est de trouver cet équilibre qui est souvent fragile, et que là, souvent, les préparateurs physiques peuvent vraiment avoir un rôle primordial dans la construction d'un staff. Très bien, on va... Yvan, une question. Oui, bonjour, Yvan Durie. Par rapport à l'étude hyper intéressante, je suis intimement convaincu de tout ce que tu viens de présenter. Sur la dynamique de groupe, tu as beaucoup parlé de la cohésion. Est-ce qu'au sein de cette dynamique de groupe, tu as aussi perçu l'énergie des leaders ? Justement, à travers la préparation. Oui, justement, sur ces séances de la Croix-Rousse, au début, ça venait du staff, où dès qu'un joueur mettait les mains sur les genoux, ou avait un max de douleur, on les reprenait. Et petit à petit, on n'a même plus eu besoin de le faire. Et c'est les joueurs entre eux qui se régulaient, et quand il y avait un mec qui mettait les mains sur les genoux, un copain qui venait lui taper sur l'épaule et qui le rappelait à l'ordre. Donc petit à petit, les joueurs se sont beaucoup imprégnés de ça, et donc de nouveaux leaders ont émergé dans ce cadre-là. Très bien, c'est une belle conclusion, en effet. Ça rejoint un peu cette notion d'émergence. Laissons-leur, en effet, la possibilité de voir émerger les comportements, un modèle collectif, et c'est vrai que l'exemple du travail intérieur, c'est parfait. La petite question de j'ai, par contre, c'est pourquoi les effets sont plus pertinents en associé qu'en intégré ? L'hypothèse, moi, j'aurais dit, édite comme hypothèse, que c'était la ligne de groupe qui allait être quand même plus pertinente. Est-ce que c'est la forme d'intégrer de l'être proposé qui explique ça ? Est-ce que c'était la forme de la séance ? Je pense que c'est surtout le fait que sur l'associé, il y a une petite amnésie. Il y a des équipes de trois joueurs. C'est pour ça qu'il y a des équipes de trois joueurs. Il y a plus de complexion interagence que simplement à l'intégrer, ou il y a des conditions plus classiques que nous donnaient. Je pense que c'est le choix, mais on n'en parle pas de l'équipe de trois. Très bien. On a un quart d'heure de retard. On va faire une petite pause. Il y a tout ce qu'il faut pour prendre un café à l'extérieur de la salle. Et on se donne, comme challenge, revenir dans un quart d'heure pour commencer à avoir film, pour attraper notre portable pour les personnes qui sont... qui sont... qui sont... qui permettra de le faire. Merci. 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 en tant que préparateur physique du Pôle France et qui, du coup, lui a permis de travailler sur un modèle de développement à long terme autour de tout ce qui est performance musculaire. Et donc, du coup, il a un quart d'heure pour présenter 10 minutes, pardon. 20 minutes. 20 minutes ? Si tu me dis 10 minutes... 20 minutes, ok, c'est ce qu'on a dit. Tu m'avais fait l'honneur de me donner 20 minutes. C'est bon, 20 minutes, pardon, je suis désolé. Il faut être adaptable. On va faire ça toute la journée. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord à Julien et à la Fédération française de rugby pour l'invitation. Je me représente rapidement. Je suis professeur de sport, préparateur physique de France de cyclisme sur piste. Et j'ai eu la chance et le plaisir de travailler ici en tant que préparateur physique du Pôle France et des équipes de France moins de 19 et moins de 20 ans. L'objet de ma présentation de ce jour sera de présenter les travaux que nous menons depuis 2017 sur le plan de formation athlétique à long terme du joueur de rugby et spécialement sur les qualités de force et de puissance. Travaux qui ont abouti à une publication en mars 2019. Notre objectif était de proposer un parcours de formation cohérent sur les qualités de force et de puissance en partant du tout jeune joueur de rugby jusqu'au sportif d'élite joueur du 15 de France. Au départ de cette initiative, un constat. Les différences de niveau de maîtrise technique et physique chez nos jeunes joueurs de rugby. Notre ambition était donc de proposer une vision et une philosophie de travail dans la formation athlétique des joueurs de rugby sur les aspects de force et de puissance avec de la cohérence sur la conception et sur l'articulation des différentes étapes de ce développement. Je vais donc vous présenter ce modèle au travers de trois grandes parties qui seront, un, les principes théoriques, le plan d'action et les applications pratiques de terrain. Dans un premier temps, présenter le lien de la force et de la puissance avec la performance en rugby. Donc, bien évidemment, la force et la puissance sont des facteurs majeurs de la performance en rugby. La force est également considérée comme la fondation et le pilier de base au développement des qualités de puissance. Elle est également considérée comme un facteur de prévention des blessures et elle influence également certaines méthodes de développement de la puissance, notamment au travers de l'optimisation du phénomène de potentiation. Quel est l'impact de ces éléments-là sur les méthodes d'entraînement des joueurs de rugby ? Deux éléments. Tout d'abord, on constate depuis quelques années l'augmentation du niveau de performance physique des joueurs de rugby en salle de musculation. Et deuxièmement, l'utilisation et le recours a des méthodes de plus en plus complexes et intenses chez les sportifs de haut niveau. On voit ici, par exemple, un joueur de haut niveau qui réalise un mouvement d'arraché. Donc, vous noterez déjà d'une part les charges importantes qui sont... Pardon, c'est la deuxième vidéo. Les charges élevées qui sont utilisées. Donc, 95 kg sur le mouvement précédent. Là, je pense qu'il y a 120 à 130 kg sur des mouvements d'épaulés. Et vous noterez surtout la qualité de l'exécution technique. Quelles sont les répercussions de ces deux éléments ? Toujours deux choses. On va noter qu'il est nécessaire chez le joueur de rugby de développer des qualités de performance sur les mouvements de force et de puissance. Et deuxièmement, d'être capable de les maîtriser techniquement pour optimiser le développement physique et aussi pour une pratique en toute sécurité. Il nous a donc semblé indispensable de mettre en avant qu'il était nécessaire d'amorcer très tôt le travail de ces qualités pour en optimiser le développement. Donc, la nécessité de commencer très jeune pour, un, permettre une progressivité dans les charges de travail et optimiser le développement des qualités. Commencer très tôt pour favoriser l'apprentissage technique et postural. Et commencer très tôt pour inculquer la culture de la force. Bien évidemment, quand on aborde ces aspects-là d'entraînement en résistance chez le jeune sportif, on se heurte automatiquement à des conceptions, notamment l'impact néfaste que peut avoir l'entraînement en résistance chez le jeune sportif. Est-ce que l'entraînement en résistance peut être néfaste chez le jeune ? Clairement, oui, lorsque c'est pratiqué comme ça. À contrario, lorsque c'est pratiqué dans un cadre où on met en place de l'éducation à la sécurité, lorsque l'encadrement est compétent et expérimenté et quand il y a une individualisation et une progressivité dans les charges de travail, la réponse à cette question est non. L'entraînement en résistance peut être bénéfique à l'individu et bénéfique à la construction de sa performance. Dans cette perspective, on va rejoindre le modèle qui est préconisé par Lloyd et Oliver en 2012, à savoir intégrer le travail de la force et de la puissance tout au long de la carrière et en commençant dès le plus jeune âge. Pour ce faire, on va utiliser deux principes stratégiques. En un, commencer par construire la force avant d'aller sur la puissance. Travailler sur de l'hypertrophie pour construire la masse musculaire, puis développer la force, car ce sont deux aspects fondamentaux au développement de la puissance. Et petit à petit, aller vers plus de puissance, notamment avec des charges élevées, car on a constaté que c'était l'une des caractéristiques des joueurs de haut niveau. En termes de plan d'action, on va commencer par la finalité de notre processus. Je vous montre déjà ce qu'on attend chez un joueur de très haut niveau en termes de performance sur les aspects force et explosivité. Notre démarche a été qu'est-ce qu'on attend chez un joueur de très haut niveau pour pouvoir derrière le décliner sur les catégories inférieures et chez les plus jeunes joueurs. Au-delà des valeurs, c'est plutôt le processus qui est important. Partons de la finalité pour pouvoir derrière décliner ce qu'on va attendre sur les catégories plus jeunes en termes de développement technique et physique. Notre processus va être articulé autour de quatre grandes phases. La dernière phase, on part de la fin, comme je vous le disais, c'est la phase de puissance et d'explos, soulevée avec l'intention d'accélérer, soulevée avec l'envie de mettre de la vitesse. En amont, construire la force. Comme je vous l'ai dit, c'est un impact positif sur la puissance. En amont de cette phase-là, développer la capacité de travail, car on a vu que c'était un prérequis au développement des capacités physiques. Et enfin, ou plutôt au début de ce processus, poser les bases éducatives et techniques à l'entraînement à la force. Pour moi, c'est vraiment la phase essentielle, celle qui va contribuer et déterminer la réussite de ce parcours de formation. Et à chacune de ces phases, chacune de ces phases va être soumise à l'acquisition de ce qu'on a appelé des compétences éducatives, techniques et physiques spécifiques à l'entraînement de la force. Vous avez la description de ce parcours que je dirais idéale. Dans l'idéal, voilà comment on schématise l'évolution de ce process, avec un début aux alentours de 14-15 ans pour atteindre la dernière phase de développement aux alentours de 18 ans. La progression au cours de ce parcours est déterminée par quatre grands facteurs qui sont l'âge chronologique, l'âge biologique, l'expérience en termes d'entraînement et, comme je vous l'ai dit, l'acquisition des compétences éducatives, techniques et physiques. Je vais maintenant vous présenter les différentes phases de manière non exhaustive parce que ça prendrait du temps. Commencez par la phase 1, la phase qui est orientée sur les aspects techniques et posturaux. Je vous ai décrit là les différentes catégories et les attentes qu'on a pour chacun de ces objectifs. En termes éducatifs, on va viser à apprendre aux jeunes filles à se préparer à la séance, savoir comment rentrer dans une séance et comment la préparer au mieux. Sur les aspects techniques, donc là où c'est le cœur de cette première phase, savoir placer son dos. Être capable de maîtriser les mouvements de base du répertoire gestuel. Il y en a 4, squat, développer couché, rowing, buste penché, épaulé. C'est ceux qu'on a choisis. Savoir comment gérer une répétition manquée. Ça peut vous paraître absurde, mais d'un point de vue sécuritaire, savoir louper une barre, c'est déjà gagner de la sérénité pour pouvoir aller sur des charges plus élevées tout au long du parcours. Et, bien évidemment, il y aura des attentes physiques, même si ce n'est pas l'objectif prioritaire. On va demander, on va attendre à ce que le sportif soit capable de maîtriser ses mouvements avec un minimum de charge. Pour le squat, par exemple, 3-5 répétitions à 100% de son poids de corps. En termes de caractéristiques d'entraînement, on sera sur une fréquence d'entraînement faible au départ. Deux séances par semaine, courtes, avec des intensités qui sont faibles à modérer. Toujours ajustés à la qualité d'exécution du sportif. Pas de problème pour monter les charges à partir du moment où c'est bien réalisé. A l'inverse, on restera sur des charges faibles tant que le mouvement et les postures ne sont pas correctement exécutées. On va travailler sur des fourchettes de 6 à 10 reps sur les mouvements de force, 4 à 6 répétitions sur les mouvements d'haltéro. Tout ça pour permettre d'avoir une quantité suffisante pour pouvoir enregistrer et automatiser le geste. Attention, par contre, on n'ira pas sur de la fatigue pour ne pas dégrader le geste et pour ne pas enregistrer des patterns de mouvements qui sont erronés. Au cours de la deuxième phase, on va viser un développement de la capacité de travail. Sur les aspects éducatifs, on sera sur l'autonomie dans l'échauffement, être capable de s'échauffer seul, comprendre l'importance et savoir le mettre en place. On visera à ce que le sportif ait son matériel et soit capable de l'utiliser. Je recommande l'intégration des chaussures d'haltéro, par exemple, dès le plus jeune âge, pour qu'ils comprennent l'importance et qu'ils soient capables de les utiliser. Maîtriser techniquement l'ensemble, enfin, une grande partie des mouvements du répertoire gestuel, mouvements polis et mouvements mono-articulaires. Bien évidemment, avec des attentes physiques qui vont augmenter par rapport à la première phase de travail. Au niveau des caractéristiques d'entraînement, on va avoir une augmentation du volume d'entraînement, principalement par une augmentation de la fréquence d'entraînement, trois séances par semaine, une augmentation du nombre d'exercices par séance, six à sept exercices, et globalement, on restera à peu près sur les mêmes fourchettes de répétition. On va seulement viser à augmenter les intensités et à se rapprocher, RER, ça veut dire répétition en réserve, à se rapprocher de ce seuil de l'échec musculaire, sans y aller ou de manière prudente. Troisième phase, la phase où on va chercher à construire la force maximale, ici l'objectif, c'est que le sportif soit capable de lire et de comprendre de manière autonome le programme d'entraînement, qu'il soit capable de maîtriser les notions de répétition, de tempos, de pourcentage de charge. On va aller sur plus d'intensité aussi sur les mouvements d'explos, dans la perspective de préparer cet objectif de travail pour la dernière phase de travail que vous retrouvez ici. Une petite note, je vous ai mis en rouge, l'hypertrophie et les adaptations nerveuses concourent à un seul et même objectif, le développement des qualités de force. Pour nous, le développement de l'hypertrophie n'est pas un objectif en soi, il doit nourrir l'objectif central qui est d'augmenter les qualités de force. La dernière phase de puissance et d'explos, là on va rechercher de l'autonomie et de la compétence de collaboration chez le sportif, collaborer avec le staff pour pouvoir mettre en place, individualiser les paramètres d'entraînement. Il devrait être capable de maîtriser les mouvements du répertoire gestuel avec de la vitesse et enfin, il devra maîtriser les mouvements de type pliométrique. Sur cette phase-là, on va viser à atteindre les standards de performance que je vous ai décrits au préalable. Au niveau des caractéristiques de l'entraînement, bien évidemment, on va sur de la spécificité, sur du développement continu de la force maximale et sur des notions d'accélération et de vitesse qui seront prioritaires au cours de cette phase. Les paramètres d'entraînement sont à peu près similaires à ceux de la phase précédente, mais avec une intensification des charges de travail, on va aller chercher plus régulièrement 90 à 100 % du 1RM. Et on aura également recours à des méthodes plus complexes comme la méthode de contraste pour permettre d'entretenir le développement des qualités neuromusculaires. Au niveau des applications pratiques, j'ai souhaité faire un focus sur la première phase. Comme je vous le disais, pour moi, c'est la phase qui paraît la plus importante et celle qui va contribuer de manière importante à la réussite de notre parcours. Je vais donc vous présenter une séance qu'on a proposée dans le cadre du papier. Séance qui peut être dédiée, donc c'est-à-dire réalisée de manière dissociée à l'entraînement spécifique ou qui peut être réalisée avant la séance terrain. La séance commence par 10 à 15 minutes de travail d'activation et de mobilité qui vont servir à préparer de manière optimale le reste de la séance. Le corps de séance sera articulé autour de trois blocs. Un premier bloc orienté sur le travail de squat, initiation au mouvement de squat, qui peut être ou non, ça c'est en fonction de vos préférences, couplé à des exercices de puissance, d'initiation à la puissance, des petits parcours de pliots, du travail de box jumps comme c'est présenté ici sur la diapositive. Ensuite, un travail éducatif sur le mouvement d'épaulé associé à un travail de pompe. Très intéressant les pompes car ils permettent à la fois de préparer au travail de force sur le haut du corps et en même temps ils ont une composante posturale très intéressante. On ira ensuite sur notre mouvement prioritaire sur le tiré, rowing buste penché, associé à un travail de gainage qui permettra de compléter le travail postural qui a été réalisé sur la séance. Au total, séance qui dure à peu près 45 minutes hors échauffement. On reste sur des temps de travail courts. Sur les aspects pédagogiques, comment on va encadrer cette séance ? Il y a quatre éléments qui nous semblent primordiaux par rapport à cet aspect-là. La nécessité, la priorité sur la qualité, la qualité sur les aspects gestuels, sur les aspects techniques et posturaux. Viser en permanence un calibrage du travail qui permette l'émergence de cette qualité. C'est pour ça que dans cette perspective, on va rester sur des temps de travail relativement courts, 45 minutes maximum. Viser malgré tout une quantité de qualité, permettre de répéter le geste pour pouvoir l'automatiser et le perfectionner. Dans cette perspective, 20 à 30 reps, c'est des préconisations par mouvement et par semaine. Soyez simple, simple dans les consignes de travail, simple dans les méthodes de travail. Inutile de réinventer le fil à couper le beurre, il y a des choses très simples qui fonctionnent, restons sur ces aspects-là. Et dans la mesure du possible, privilégiez des petits groupes de travail, un coach pour 6 à 8 athlètes de manière à maximiser à la fois votre observation des athlètes et votre interaction avec le joueur. Sur les aspects techniques, une pyramide qu'on appelle une pyramide de coaching, les éléments sur lesquels on va se focaliser en priorité. Premier élément, capital, la respiration. Être capable de poser ses cycles respiratoires sur le mouvement. C'est les cycles respiratoires qui vont permettre aussi de donner une cadence, un tempo au geste. Regardez le placement. Tête, le bloc, tronc, bassin et les appuis au sol. Ce sont les éléments après la respiration qui vont attirer l'œil de l'entraîneur. La trajectoire et les notions de rythme et de vitesse, notamment sur les mouvements d'haltérophilie, seront les derniers éléments sur lesquels on va venir se focaliser. Maintenant, je souhaiterais vous présenter un cas particulier que j'ai eu à gérer sur le pôle et qui va vous montrer comment j'ai essayé de gérer des caractéristiques différentes sur un sportif qui ne répondait pas au modèle idéal que je vous ai présenté au début. Un sportif de 18 ans, 72 kilos, aucune éducation à la force, aucune maîtrise des mouvements, il n'en a jamais fait. Par contre, c'est un jeune qui est champion du monde junior et qui a donc un potentiel physique de puissance et de force qui est relativement élevé. Comment, au regard de ces éléments, j'ai essayé de concilier ces différentes caractéristiques pour répondre à la fois aux besoins de l'éduquer sur un plan technique et sur un plan culturel à la force et comment j'ai essayé par rapport à ces caractéristiques d'âge et de potentiel physique de répondre aussi aux besoins de développement. Parce que clairement, c'est un gars qui se situe à la fois sur la phase 1 et à la fois sur la phase 3 et 4. Voici un modèle de séance de semaine d'entraînement basé sur 3 séances que je lui ai proposées pour essayer de répondre à ces différents éléments. Vous voyez en vert tout le travail qui a été réalisé sur le plan technique, toujours positionné en début de séance pour travailler dans des conditions de fraîcheur physique et mentale. Donc, en visant du travail sur les aspects de squat, soulevé de terre et mouvements d'haltéraux, complété en fin de séance par du travail postural. Cependant, il fallait aussi travailler sur la construction de ces qualités de force. Là, on a proposé des exercices avec une composante posturale moins importante dans laquelle il pouvait plus facilement exprimer son potentiel. Et on a fait du travail orienté plutôt hypertrophie, 6 à 10 REP, 70 à 80 % du 1RM, à la fois sur le haut mais également sur le bas du corps. Et vous avez aussi un travail d'initiation sur les mouvements de puissance car ce sont des mouvements qui vont avoir tendance à se généraliser, à devenir de plus en plus fréquents au fur et à mesure de sa progression. Voilà maintenant ce que ça donne en termes de quantification de la charge de travail. Je vais vous présenter les tableaux sur trois périodes différentes. Ça, ce sont ces quatre premières semaines de travail. Vous voyez ici, ça, c'est les séries de travail qui réalisent chaque semaine, prévues et réalisées. Il a un volume de travail assez conséquent, y compris entre 40 et 60 séries par semaine. Ce que vous voyez sur le graphique de droite, là, sur le donut, c'est la partie marron qui correspond aux séries orientées sur le travail éducatif. Jusqu'à 43% de son travail hebdomadaire a été réalisé sur cet aspect-là. Ce qui montre qu'au départ, on était vraiment focalisé sur apprendre et lui permettre d'acquérir le bon geste. La partie en bleu, bleu foncé et bleu clair, c'est le travail d'hypertrophie. Et la partie en vert, c'est le travail de puissance et d'explosivité. Donc, vous voyez que même si on est sur une dominante éducative, on garde malgré tout du travail sur le travail de force et le travail d'explos. Ça, c'est l'évolution de son travail en novembre-décembre. Vous voyez que la partie éducative se réduit au profit de la partie sur l'hypertrophie pour travailler sur la force, qu'on augmente le travail sur l'explos et qu'on voit même apparaître en rouge le travail de force sur le bas du corps. Et enfin, voilà son graphique de ces dernières semaines, avril-mai 2019, où là, on a toujours du travail éducatif pour lui permettre de continuer à progresser sur ces aspects-là, mais que la partie verte devient majoritaire et qu'on voit une partie force qui devient de plus en plus importante. Je conclurai sur une phrase de Feigenbaum dans son article de 2016 qui met en avant de manière très, très humble que si, que concevoir une philosophie d'entraînement n'implique pas nécessairement, automatiquement, que tous les athlètes atteindront une perfection technique et physique. Ça serait utopique. Par contre, ce plan de développement et cette philosophie de travail est nécessaire pour permettre à tout le monde d'optimiser son potentiel à la fois technique et physique. Il est donc important de donner du sens, de donner de la cohérence et de donner une ligne directrice à cette philosophie de travail. Le modèle que je viens de vous présenter, c'est un modèle. Ce n'est pas le modèle par excellence. Il n'a pas vocation à répondre à toutes les problématiques, mais il a au moins le mérite de donner un axe de travail. Je terminerai sur ces deux aspects qui me semblent fondamentaux. Permettre d'avoir un encadrement compétent et expérimenté, notamment auprès des plus jeunes qui en ont le plus besoin dans la perspective de leur formation technique et également permettre une actualisation et une remise en question constante de ce modèle pour qu'il garde de la pertinence et soit adapté en permanence au contexte dans lequel il sera appliqué. Merci pour votre attention. Des questions ? Yvan a levé la main en premier. Non, c'est bon ? Merci. Merci Alex. C'était top. J'ai adoré. C'était vraiment bien. Merci Céric. Une des choses que j'observe sur les séances surtout avec les rugbymans qui ne sont pas vraiment spécialistes ou ils ne viennent pas du milieu de la force comme toi ou comme moi il y a vraiment souvent l'utilisation de charges sous-optimales notamment sur le développement de la force force max. Je voulais savoir toi comment t'éduquais et aussi comment eux ils s'autorégulaient sur les séances. Tu vois ce que je veux dire ? Moi j'ai par rapport à ta question si je comprends bien c'est comment je vais gérer des gens qui n'ont pas forcément la capacité technique pour gérer pour exprimer leur potentiel physique sur le mouvement c'est ça ? Oui complètement Ils vont faire un 3RM mais au final ils peuvent encore en faire 15 Alors par rapport à ça j'ai une méthode de travail c'est que je regarde l'âge déjà du mec en fonction du sportif ou de la sportive en fonction de son âge s'il est plus ou moins avancé dans son parcours et bien je vais insister ou non sur l'apprentissage technique si je suis face à un athlète qui est plutôt expérimenté qui est âgé je vais aller sur des mouvements qui vont rester simples parce qu'on n'aura pas le temps d'aller sur de l'apprentissage technique par contre si notre garçon enfin notre sportif est plutôt jeune et bien je vais insister sur les aspects techniques tout en lui permettant de travailler malgré tout sur des exercices où il se sent bien pour pouvoir exprimer ses qualités Je donne l'exemple du jeune là dont j'ai parlé il a beaucoup de mal en squat mais je vais continuer de le faire travailler en squat pour qu'il améliore ses qualités posturales et qu'il arrive à maîtriser ce geste par contre on lui fait faire à côté de la presse pour que dans cet exercice là il puisse travailler sur des charges qui sont plus en adéquation avec son potentiel physique par contre si j'ai un mec qui a 30 ans 31 ans et bien je ne vais pas me prendre la tête à essayer de lui faire acquérir le mouvement de squat si je vois que ça ne passe pas un mouvement plus simple pareil pour l'haltéro mais qui lui permettront vraiment de travailler en adéquation avec son potentiel physique je ne sais pas si ça répond je ne sais pas si ça répond à ta question merci je voulais savoir comment tu gères le développement très spécifique de la force et de la puissance dans le processus de formation avec la nécessité dans le même temps du développement d'habilité motrice et technique en rugby c'est à dire est-ce qu'on peut ta question c'est est-ce qu'on peut faire les deux en même temps ou plage entre muscu et rugby l'hypertrophie qui fait que quand même on a des mecs notamment au niveau de la souplesse articulaire etc. qui risquent de et sur le rugby on a la nécessité tu vois d'être sur de la souplesse importante pour pouvoir faire certains gestes techniques et donc si tu me demandes est-ce qu'on peut gérer les deux en même temps il y en a qui le font dans la séance je parle il y en a qui associent du travail d'habilité motrice avec le travail de muscu moi j'ai plutôt la philosophie de rester sur ce qu'on fait c'est à dire que le temps de récupération doit être un temps qui doit permettre d'optimiser le travail sur la série suivante c'est ma perception il y en a qui le gèrent différemment je ne couplerai pas à titre personnel des exercices qui ont différents objectifs tout ça pour permettre d'optimiser le travail qui est fait en salle de muscu après quand tu me parles l'aspect plutôt sur des mobilités articulaires comme je le disais l'objectif n'est pas de transformer un joueur de rugby en culturiste mais c'est de le rendre plus efficient sur le terrain s'il y a la nécessité de le rendre plus fort il faut s'interroger sur le stade dans lequel il est est-ce que c'est un jeune joueur qui peut bénéficier d'un travail en hypertrophie pour le rendre plus fort dans ce cas oui si c'est un joueur qui est déjà massif et qui a besoin d'un gain de force supplémentaire il ne faudra pas aller sur ce type de travail là et bien évidemment la qualité gestuelle la qualité fonctionnelle du joueur c'est-à-dire sa capacité à se mouvoir et donc à travailler sur des amplitudes articulaires importantes doit rester une ligne directrice et doit aussi permettre de réguler certains exercices peut-être de mobilité aussi pour lui permettre d'avoir un travail optimal par rapport à ses compétents par rapport à la mobilité articulaire et dans ce cadre là j'insiste sur le travail de squat c'est un exercice qui n'est pas forcément qui n'a pas une bonne image mais je rappelle que le mouvement de squat si c'est un exercice central au développement de la force c'est aussi un excellent exercice par rapport aux aspects posturaux et par rapport aux compétences fonctionnelles ce qu'on appelle de la mobilité articulaire être capable de s'accroupir quand on est c'est un minimum qu'on peut demander à tout sportif parce que ça nécessite de la mobilité à la fois sur la cheville sur le bassin et ça nécessite aussi des compétences posturales qui sont extrêmement intéressantes dans le cadre de la construction de la performance sportive Merci Alex pour ta présentation j'aimerais savoir sur ton plan de développement comment tu intègres le travail d'unilatéralité et de bilatéralité est-ce que tu le commences tu l'inicites dès les premières étapes ou c'est quelque chose finalement qui intervient je parle de l'unilatéralité qui intervient plutôt sur la fin On a défini des exercices de base donc dans le papier on avait mis notre répertoire gestuel de référence notre mouvement de base sur le bas du corps c'est le squat en association avec ce mouvement on a des exercices que je ne dirais pas complémentaires mais des exercices secondaires qui sont tout autant tout aussi prioritaires mais qui viennent après qui sont le squat une jambe ou les split squats tu choisis l'un ou l'autre le squat avec en clavicule et le soulevé de terre donc ce sont des exercices tout aussi importants qu'on va intégrer progressivement pour moi si le mec est capable de gérer un squat correctement il sera capable de retranscrire cette compétence technique sur tous les autres exercices donc en priorité développer de la compétence sur le mouvement squat et intégrer pour moi dès la deuxième phase des mouvements complémentaires comme le squat une jambe comme le split squat celui que tu veux je pense qu'il ne faut pas non plus avoir visé à maîtriser tous les exercices du répertoire de la musculation il faut cibler un mouvement ou deux sur bilatéral bilatéraux et un mouvement sur les aspects unilatéraux donc tu vois pour moi ça doit arriver dès la deuxième phase pour que derrière sur la troisième phase ils puissent déjà aller sur des intensités intéressantes pour développer les qualités de force moi j'ai une question aussi Alex merci pour ta presse déjà c'était très clair on entend de plus en plus parler de l'importance des mouvements à dominante horizontale dans les sports où il faut accélérer vers l'avant changer de direction etc tu as présenté beaucoup d'exercices verticaux j'aimerais avoir ton avis sur l'importance de ces exos je pense au whip-trush je pense aussi au travail de chariot chariot lourd travail avec les kettlebell le travail de plio horizontal ouais horizontal du coup savoir comment tu les intègres savoir s'ils ont une part importante ça c'est la première question et la deuxième c'est tu l'as bien dit la force c'est un socle une base indispensable à construire pour développer les qualités de puissance mais il y a aussi des travaux qui montrent qu'à un moment aussi il faut savoir identifier quand le sportif a besoin d'autres qualités notamment d'explosivité savoir comment est-ce que vous arrivez à identifier ces passages là où il s'agit justement d'affiner le travail et tenir compte du profil du sportif pour travailler dans les secteurs dans lesquels ils piochent pour répondre à ta première question j'essaye d'intégrer alors là c'est un cycliste donc forcément il y a moins de travail sur la composante horizontale mais on met ces deux exercices tu vois le whip-trust il intervient aussi parce que je trouve que c'est un bon exercice de construction de la masse musculaire et aussi de travail de la force et qui permettra d'intégrer comme tu le disais des exercices plus horizontaux comme les poussées de chariot mais pour moi c'est des exercices qui viennent vraiment à la fin c'est à dire sur la quatrième phase de travail à partir du moment où le mec a une bonne base de travail technique et physique par contre moi dans mon enfin nous dans notre conception la quatrième phase elle intervient dès l'âge de 18 ans ici on récupérait des gamins au pôle à 18 ans qui ne savaient pas faire du squat donc qui étaient clairement en retard par rapport au modèle idéal qu'on préconise donc pour moi à partir du moment où ce minimum de force a été développé on va pouvoir aller sur des méthodes plus importantes sur les aspects de force mais également sur les aspects de puissance concernant ta deuxième question quelle transition on fait je pense que le travail de puissance il est là tout le temps donc vous le voyez le jeune là il commence déjà à faire de l'haltéro et à mettre un gros focus sur cet aspect là donc on travaille cette qualité qui est pour moi prioritaire il y a certains auteurs qui préconisent deux fois le poids de corps en squat complet pour dire voilà le mec a atteint un niveau de force satisfaisant je pense que ça va dépendre des disciplines pour le rugbyman je pense que c'est un niveau de force des critères et des standards de force plus élevés mais pour moi c'est réellement une continuité on n'attend pas de développer la force pour développer la puissance c'est un continuum pendant lequel on va axer où on va pousser le curseur d'une thématique en particulier par rapport à la phase la phase 3 c'est celle où on va pousser le curseur de la force mais ça ne veut pas dire qu'à côté on ne travaille pas de la puissance et donc ce travail de chariot peut commencer à s'intégrer de manière éducative sur des séances plutôt de sprint avec je ne sais pas des éducatifs comme les éducatifs contre le mur ou avec des chariots légers pour pouvoir les intensifier lors de la quatrième phase avec des charges plus conséquentes et des volumes de travail plus important donc je pense que c'est vraiment un continuum où on travaille toutes les qualités mais avec un focus bien particulier en fonction du niveau de maturation technique et physiologique du sportif merci merci à vous ok très bien merci Alex pour ta présentation très claire on va donner la parole sans trop de transition à Julien qui va je vais laisser présenter son travail ce sera plus simple c'est bon ouais donc rebonjour alors en tant que préparateur physique de l'équipe de France de Rugby A7 je vais vous présenter quelle était notre stratégie de gestion de la charge d'entraînement lors de la saison olympique 2016 nous menant donc au jeu de Rio donc j'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de peaufiner peut-être de revoir cette stratégie pour les prochains jeux en 2020 à Tokyo en cas de qualification donc le Rugby A7 présente des spécificités physiques physiologiques mais il présente aussi des spécificités par rapport au 15 de par son format de compétition il est joué sous forme de tournoi avec plusieurs matchs dans le week-end et on peut voir que la saison annuelle d'un 7iste est très différente de celle d'un casiste avec lors d'une saison olympique trois grandes phases pardon on a une phase de présaison qui est plutôt longue proche de trois mois donc ce qui est très rare dans n'importe quel autre sport collectif en France une phase compétitive avec un enchaînement de compétition et le World Rugby 7 Series et enfin une phase de préparation finale aux Jeux Olympiques d'une durée aussi plutôt conséquente donc au sein d'une saison olympique finalement on pourrait avoir deux phases de préparation de développement au cours de la saison donc la phase de présaison pour nous et là je ne vous apprends pas grand chose mais c'était pour nous l'opportunité d'imposer des grosses charges d'entraînement cette charge d'entraînement est mesurée via la technologie GPS et via la session RPE qui je le rappelle et le produit entre la durée de la séance et la difficulté l'intensité perçue de la séance sur une échelle de 0 à 10 l'intérêt d'imposer des grosses charges d'entraînement en présaison il est double donc d'une part bien sûr c'est d'optimiser les qualités physiques ciblées chez le joueur et d'autre part de prévenir du risque de blessure pendant la phase compétitive il y a récemment les travaux de Gabette ont montré que plus le nombre de participations aux séquences d'entraînement lors de la présaison était important plus le risque de blessure en phase compétitive était réduit donc notre phase de présaison était un peu caractéristique dans le sens où elle nous a permis en fait de phases de tests de répétition à notre phase d'affûtage intervenant lors de la préparation finale aux Jeux Olympiques donc je m'explique je vais faire référence aux travaux de thèse de Bruno Marier encadrés par Yann donc qui a beaucoup travaillé sur la stratégie de gestion de charges de travail et sur la problématique d'affûtage je vais passer très rapidement parce que nombre de ces travaux ont fait l'objet de publications et d'une communication d'ailleurs l'an passé au sein de ce même séminaire donc en fait on s'est posé la question comment gérer la phase d'affûtage juste avant les Jeux Olympiques alors pour répondre à cette question en fait on a mis en place cette procédure expérimentale durant la phase de présaison donc on a identifié quatre semaines de développement de grosses charges de travail avec des tests pré et post c'est des tests de vitesse des tests de force maximale et des tests de répétition de sprint sur vélo ensuite juste après on a identifié une phase d'affûtage avec au début de chaque semaine d'affûtage l'application de ces mêmes tests force vitesse et répétition de tâche en fait ce qu'on voulait observer c'est la cinétique de développement de ces qualités physiques durant la phase d'affûtage phase d'affûtage qui était réduite de 50% au niveau de la charge d'entraînement d'ailleurs je vais passer vite je vais passer vite sur les résultats les principaux résultats nous montraient qu'en sport collectif les qualités physiques sembleraient être sensibles à cette phase d'affûtage et deuxièmement une fenêtre d'une à deux semaines semblerait optimale pour obtenir un pic de développement de ces qualités physiques donc en fait ce qu'il faut retenir c'est que dans notre stratégie un an quasiment avant l'objectif majeur un an avant les jeux on avait déjà une idée de la mise en place ou du contenu de notre phase d'affûtage juste avant les jeux olympiques de Rio alors en présaison je l'ai dit on a du temps on peut imposer des grosses charges d'entraînement les valeurs de distance totale parcourue de distance parcourue à haute intensité de distance sprintée de nombre d'accélération ces valeurs là sont très importantes ça peut induire un risque accru de lésions musculaires donc pour ne pas imposer de contraintes musculaires supplémentaires des formes d'entraînement énergétique portées du style vélo elliptique rameur et j'en passe semblerait être pertinentes et intéressantes les séances de répétition de sprint sur vélo permettent d'exprimer des niveaux de puissance musculaire très important tout en étant plutôt sécurisant et ce que je veux passer comme message c'est qu'en fait c'est une approche qui pourrait être adaptée pour les joueurs de rugby à 15 qui doivent se préparer ponctuellement pour un objectif à 7 pour ce type de joueur la simple charge courue imposée par le spécifique par le rugby semblerait être suffisante si vraiment il a besoin d'énergétique supplémentaire je vous conseille en tout cas fortement de l'imposer sous forme portée pour une population entre guillemets on dira plus habituée plus spécialiste les séquences énergétiques à haute intensité mixant des efforts de course et de combat semblerait être intéressante cette vidéo date un petit peu de l'âge de Pierre quand Delon avait encore 38 ans à l'époque et jouait encore donc donc sur cette vidéo là vous pouvez voir en fait toute une alternance d'efforts qui peuvent reproduire les contraintes musculaires liées au combat n'oublions pas qu'à l'issue d'un match de rugby à 7 au cours d'un match de rugby à 7 en fait on a deux tiers d'efforts intenses de course pour un tiers d'efforts intenses de combat donc au sein de la préparation physique du joueur il faut bien intégrer tout ça passons maintenant à la phase compétitive donc elle consiste en un enchaînement de 5 blocs de 2 tournois et ces blocs sont davantage concentrés entre la période allant de février à mai donc au final on avait durant cette période compétitive on avait grosso modo un mois de préparation entre deux tournées un mois en fait ça passe très très vite on n'a pas le temps d'imposer des phases de développement et des phases d'affûtage comme on avait l'opportunité de le faire en pré-saison ce que vous pouvez voir à l'issue la semaine qui suit la tournée est dédiée au voyage à la récupération bien sûr à la gestion du décalage horaire et enfin à la reprise très légère de l'entraînement en fin de semaine la deuxième semaine est quant à elle dédiée à la reprise progressive de l'entraînement avec un pic au niveau de la charge d'entraînement à la fin de cette deuxième semaine enfin la troisième semaine semblerait être propice pour imposer des charges d'entraînement assez élevées sauf que celle-ci est déjà tronquée par un départ avec toute la stratégie de voyage de gestion du décalage horaire qui suivra ce voyage et donc en quatrième semaine on est déjà dans la préparation de la tournée du tournoi du tournoi suivant avec un pic de rappel énergétique trois jours avant la compétition généralement donc là en phase compétitive on a plutôt des charges d'entraînement qui sont modérées là on ne parle plus de développement de phase de développement et d'affûtage on cherchera à maintenir et d'optimiser les qualités physiques et on parle plus en fait de variations ponctuelles de charges d'entraînement de faibles à modérées à hautes la stratégie du staff durant cette phase compétitive était d'alléger les charges d'entraînement après les deuxièmes et troisièmes blocs compétitifs c'est à dire après les tournées Océanie et Amérique pour les joueurs ayant un temps de jeu conséquent on a parlé de séquences énergétiques en présaison avec des formes intermittentes à haute intensité en phase compétitive je ne vais pas couper le son pardon en phase compétitive on a moins de temps il faut aller vite à l'essentiel et les formes de jeu réduits sembleraient intéressantes à ce moment là de la saison la forme de jeu sera guidée par l'objectif recherché bien sûr est-ce qu'on recherche un volume général conséquent est-ce qu'on recherche beaucoup d'accélération est-ce qu'on recherche la distance sprintée est-ce qu'on recherche une alternance de course et de combat enfin je vais terminer donc par la préparation finale au jeu cette préparation finale donc a une durée conséquente similaire à la présaison elle était rythmée par plusieurs étapes d'une part premièrement deux à trois semaines de régénération physique et psychologique étaient imposées aux joueurs après cette phase compétitive deux à trois semaines ça dépendait du temps de jeu du joueur pendant la phase compétitive parmi ces deux à trois semaines on a une semaine de repos complet et une à deux semaines progressives de retour à l'entraînement on avait une semaine ensuite de charge d'entraînement modérée une semaine de charge d'entraînement très élevée avec notre camp d'entraînement d'une semaine qui était réalisée en condition de chaleur en Corse depuis quelque temps plusieurs études se sont succédées pardon pour vanter l'intérêt de l'entraînement en chaleur dans ce tableau ici issu d'une revue j'ai surligné deux études qui ont été réalisées auprès d'une population experte en sport collectif comme la nôtre et sur une durée très très courte d'exposition à l'échelle d'une semaine comme notre camp d'entraînement et on peut voir en fait qu'on peut regarder on peut mesurer pardon on peut observer des gains intéressants des gains importants de performance obtenus à l'issue du test énergétique que ce soit aussi bien le yo-yo que le los boros test après ce camp d'entraînement on avait une semaine d'affûtage deux tournois amicaux l'annonce de la liste des joueurs sélectionnés pour les jeux une semaine de récupération et enfin un dernier élément très important trois semaines avant les jeux on a tenu à reproduire à simuler la compétition des jeux olympiques car c'était un format qui était un peu différent des tournois World Rugby Seven Series la compétition des jeux était sur trois jours avec deux matchs par jour cette simulation de compétition était organisée en condition de chaleur et au total donc en comptant le préconditionnement intervenant avant le premier match les joueurs ont réalisé trois semaines avant les jeux sept sessions énergétiques intenses en condition de chaleur et enfin notre dernière étape était la phase d'affûtage qui avait été discutée et décidée au cours de la présaison enfin très rapidement pour terminer on a une phase de présaison qui nous permet d'imposer de grosses charges d'entraînement elle nous a permis en quelque sorte d'affiner notre phase d'affûtage avant les jeux durant la phase compétitive on cherche à maintenir les qualités physiques ça peut passer par une gestion du temps de jeu ou un allègement de la charge d'entraînement et enfin il semblerait qu'une exposition de l'entraînement en chaleur peu de temps avant un objectif majeur soit pertinent et intéressant pour booster les qualités énergétiques du joueur voilà désolé d'avoir dépassé un petit peu au niveau du timing merci pour votre attention ok des questions Gilbert peut-être merci pour ton exposé très intéressant moi j'ai deux questions tu parles de la tâche deux tiers de course un tiers de combat quelle allure dans les courses est-ce que c'est par rapport à la vitesse max est-ce que c'est par rapport à une autre donnée et la deuxième chose c'est les tests RSA ils sont faits en vélo pourquoi ? alors par rapport aux allures de course sur ce type d'entraînement de répétition de sprint c'était une allure maximale tout le travail intermittent que ce soit court ou long à intensité sous maximale je le place en pré-saison ou sur des retours de blessures ou après notre pause hivernale mais après une fois qu'on s'est engagé dans notre pré-saison et dans la saison tous les efforts se font de manière maximale ensuite la deuxième question c'était par rapport aux tests énergétiques on le faisait sur le test de répétition de sprint en fait tous ces tests là étaient appliqués le lundi matin dans l'ordre le joueur faisait un échauffement bien sûr très conséquent le test de sprint en premier le test de force en salle et après il est terminé par le test de répétition de sprint en fait pour nous il n'était pas question de blesser un joueur au cours de cette batterie de test et on estimait que c'était quand même plus sécurisant et d'un point de vue temps moins plus efficient aussi parce qu'il y a besoin de moins d'échauffement sur le vélo bien sûr par rapport à une modalité une modalité courue donc le côté sécurité et temps d'autant Roby que les premiers tests de répétition de sprint aussi ils intervenaient très tôt dans la reprise en présaison donc en fait c'était injouable de sitôt remettre de la répétition de sprint couru ça aurait été allé au casse parce que c'était la troisième semaine de notre présaison qu'on a commencé ce protocole en effet merci pour ta présentation alors moi j'avais deux petites questions la première c'est comment est-ce que tu programmes les variations de la charge d'entraînement tu as montré par exemple un affûtage à 50% par exemple pourquoi 50% est-ce que c'est de manière tu programmes ça de manière empirique ou est-ce que tu utilises une modélisation des modèles de type banister ou d'autres modèles plus récents et la seconde question serait est-ce que tu as quantifié aussi la charge d'entraînement sur les les entraînements de musculation renforcement musculaire alors ben non on s'est basé sur des données issues de la littérature on n'a rien inventé sur les stratégies d'affûtage on s'est vraiment basé sur les données ici de la littérature le seul truc c'était plutôt des données issues de disciplines individuelles voilà il y a très peu de choses sur les sports collectifs et la deuxième question pardon c'était par rapport à la charge d'entraînement muscu c'était le même principe en fait quand on était dans notre phase d'affûtage la charge d'entraînement le nombre de séries le nombre de répétitions était sabré quasiment par deux merci oui bonjour merci pour la présentation quel vous avez décrit en gros la préparation que vous avez suivi mais quel élément avez-vous pour faire une analyse critique en fait de cette préparation pour être capable de faire mieux la prochaine fois comment faites-vous dans votre travail pour tirer finalement des conclusions de cette de cette réalisation forcément suite au jeu avec le staff on a on a longuement débriefé débattu alors pour nous forcément cette organisation et cette stratégie elle n'était pas perfecte parce qu'on n'a pas gagné on a perdu en quart de finale donc forcément il y aura sans doute beaucoup de choses à repenser et à réfléchir mais pour nous c'est bête ce que je vais dire mais le moyen d'évaluation c'est le résultat final et sur cette compétition je pense qu'il y avait moyen de décrocher une médaille à part les Fidjiens qui étaient je pense sur une autre dimension mais après la compétition était vraiment ouverte donc c'est difficile d'exposer maintenant ce qu'on va faire pour améliorer mais en tout cas pour nous elle n'est pas perfecte bien évidemment oui en fait c'était plutôt quel élément avez-vous quelle mesure avez-vous pour constater que finalement cette partie-là de la préparation a peut-être pas porté ses fruits comme elle aurait dû porter ses fruits au contraire est-ce que vous avez cette finesse-là est-ce que c'est possible aujourd'hui est-ce que vous avez les données pour ou c'est trop compliqué sur le résultat sportif en tant que tel c'est vraiment difficile mais après on avait des indicateurs physiques qui étaient vraiment au vert juste avant la compétition donc pour nous toute notre stratégie de développement d'affûtage de variation de charge de gestion de l'état de forme et du temps de jeu et de la charge de travail des joueurs pendant la phase compétitive je pense qu'elle était plutôt cohérente parce qu'on arrivait avec des joueurs plutôt prêts aux Jeux Olympiques je le pense sincèrement avec je le rappelle des indicateurs physiques qui étaient plutôt au vert après la performance c'est quelque chose de multifactoriel et donc c'est difficile d'expliquer un résultat ne serait-ce que par le côté juste par le côté physique surtout en sport collectif Roby si tu me permets de faire un commentaire la difficulté de ce genre d'études en fait c'est qu'elle a tendance à hyper simplifier les réflexions qui étaient menées et en fait là c'est une présentation de la dimension athlétique de la manière dont elle a été appréhendée pour avoir participé à certains échanges avec l'ensemble du staff en fait la réflexion elle est bien au-delà de savoir comment s'organiser pour que physiquement il soit au top le jour J c'est-à-dire par exemple il ne s'agissait pas de construire la stratégie des dernières semaines avant les Jeux en considérant uniquement comment on allait s'organiser pour que physiquement il soit au top c'était aussi d'appréhender l'impact que ça pouvait avoir sur toutes les autres dimensions de la performance donc du coup aussi c'est important à rappeler parce qu'on peut faire des caricatures de ce genre d'études à dire en fait les gars ils ne comprennent rien le rugby ça ne se limite pas à trois tests de qualité physique pour savoir comment planifier les choses mais la réalité elle est que quand il s'agit de le transcrire dans une présentation ou de le mettre sur le papier malheureusement on est toujours obligé d'être relativement réducteur on va re-enchaîner je crois qu'il y a l'intervention de cette session intervention il s'agit de Florence Mulic qui est diététicienne sport scientiste actuellement à la fédération française de rugby et qui va s'atteler à répondre à une question très simple c'est qu'est-ce qu'on va prendre après une séance d'entraînement un shaker un smoothie ou un cookie et bien la réponse va être assez radicale aussi je pense vous allez voir mais le processus est un peu plus complexe qu'il n'y paraît voilà à toi de jouer Florence ok alors bonjour à tous donc je vais vous présenter une étude qui a porté sur l'influence de différentes stratégies d'apport de protéines sur la biodisponibilité en acide aminé après un exercice et donc cette étude a fait l'objet d'une collaboration entre la fédération française de rugby et l'INSEP et je voudrais associer toutes les personnes qui ont participé à cette étude notamment Ève Thuollier qui a vraiment fait émerger l'idée de cette étude et qui a chapeauté le projet du début à la fin donc on a commencé par s'attarder sur le terrain donc comme Julien a pu l'expliquer les joueurs de rugby à 7 sont amenés à avoir plusieurs séances d'entraînement par jour et donc avec plusieurs configurations de matinée et d'après-midi possibles et on se rend compte que donc ils ont une charge d'entraînement qui peut être très élevée et d'où l'importance de faire des collations pour récupérer entre ces séances et pour nous les diététiciens pour éviter une certaine latitude auprès des joueurs de leur proposer des collations diversifiées donc on s'est posé la question de savoir si le fait d'apporter des protéines sous différentes formes qui pouvaient représenter des collations de récupération allait avoir un impact sur les vitesses d'absorption et de digestion des protéines donc il est aujourd'hui bien admis que la vitesse d'absorption et de digestion dépend du type de protéines avec par exemple pour la OE qui sont les protéines de lactosérum et protéines solubles du lait une augmentation rapide et importante des concentrations plasmatiques en acides aminés alors que pour la caséine qui est la protéine insoluble du lait on a une augmentation beaucoup moins marquée et ce qui lui confère un profil de protéines plus lentes donc comme nous l'indique cette étude de Tang et collaborateurs on peut voir que les voies de signalisation en fonction du type de protéines vont être activées de différentes manières avec quand on a une augmentation rapide et importante de la biodisponibilité en acides aminés une augmentation aussi importante des synthèses protéiques musculaires dans les heures qui suivent un exercice alors qu'avec une augmentation moins marquée de la biodisponibilité on a des synthèses moins importantes donc l'objectif de cette étude c'était d'évaluer les différentes cinétiques qu'allaient engendrer la consommation de différentes protéines de lactosérum apportées sous différentes formes d'abord sous forme de shaker avec les protéines simplement diluées dans de l'eau ensuite sous forme de smoothie avec les protéines mixées et mélangées avec d'autres aliments et enfin sous forme de cookies donc avec les protéines cuites et mélangées à d'autres aliments donc pour cela 10 sujets ont réalisé les tests sur 4 matinées différentes avec donc ils commençaient la journée avec un petit déjeuner standardisé une heure avant de réaliser une séance de musculation à l'issue de cette séance de musculation ils ont consommé une collation qui contenait 20 grammes de protéines de lactosérum ou alors juste de l'eau pour caractériser la condition de contrôle et donc quand on regarde la composition des différentes des différentes collations on remarque qu'elles assurent un apport de protéines de lactosérum similaire de bonne qualité par contre on a des différentes quantités de glucides et des glucides de nature différentes dans chaque collation on a ensuite réalisé des prélèvements sanguins pour mesurer plusieurs dosages donc on a les acides aminés totaux les acides aminés essentiels les acides aminés branchés et la leucine ces prélèvements ont été réalisés sur une durée totale de 3 heures à raison de 5 prélèvements donc d'abord je vais vous présenter les résultats des acides aminés totaux qui sont les 20 acides aminés qui entrent dans la composition des protéines donc on a ici l'évolution des concentrations au cours des 3 heures qui ont qui ont suivi la consommation de la collation dans le plasma sanguin on a la condition contrôle qui permet de témoigner qu'il n'y avait aucun apport protéique on a ensuite le shaker le smoothie et finalement le cookie et donc pour caractériser la biodisponibilité en acides aminés on a mesuré l'air entre la condition contrôle et la collation qu'on voulait mesurer et on a eu des résultats différents donc le shaker qui a permis une biodisponibilité sur 3 heures plus importante et le cookie qui a permis une biodisponibilité la moins importante on a ensuite mesuré les concentrations maximales observées donc sur la période des 180 minutes et le délai pour atteindre ces concentrations maximales et comme pour la biodisponibilité on observe que le shaker a permis d'atteindre une concentration maximale observée la plus importante alors que le cookie avait la concentration maximale observée la plus basse et le délai pour atteindre la concentration maximale était le plus rapide pour le shaker donc ce qu'on doit retenir de ça c'est que la biodisponibilité en acides aminés totaux sur les 3 heures et la concentration maximale observée était donc shaker smoothie cookie dans l'ordre du meilleur au moins bon et que le délai pour atteindre cette concentration était le plus court pour le shaker on a ensuite les acides aminés essentiels donc qui sont 9 acides aminés essentiels parce qu'ils sont leur présence à tous et nécessaire pour permettre les synthèses protéiques et s'il en manque un on aura alors un facteur limitant la synthèse des protéines donc on observe les mêmes résultats pour les acides aminés essentiels que pour les acides aminés totaux au niveau de la biodisponibilité sur 3 heures et des concentrations maximales observées pour le délai qui a permis d'atteindre la concentration maximale on a le plus court pour le shaker et le plus long pour le cookie de manière intéressante on observe qu'à 180 minutes malgré que le cookie augmente le moins rapidement on a quand même une concentration qui reste augmentée au bout de 180 minutes et donc pour je vous le rappelle donc les acides aminés qui sont les plus importants pour permettre les synthèses protéiques finalement je vais vous présenter les résultats de la leucine qui est aussi un acide aminé essentiel qui est on va dire un acide aminé clé puisque c'est lui qui permet de stimuler les voies de signalisation qui sont impliquées dans les synthèses protéiques on a donc pour le shaker encore une fois la meilleure concentration maximale observée et le délai le plus court pour atteindre cette concentration maximale et pour le cookie la concentration maximale observée la plus basse et le délai le plus long pour l'atteindre quand on regarde les concentrations plasmatiques en leucine à 30 minutes on observe que la la forme de shaker a permis de retrouver donc le caractère rapide des protéines de lactosérum et que il y a des différences importantes avec le smoothie et le cookie et que selon la notion proposée par Philips de seuil leucine ce serait le shaker qui serait le plus favorable à la stimulation des synthèses protéiques pour conclure la forme sous laquelle les protéines de lactosérum sont consommées va avoir une influence sur la vitesse à laquelle elles apparaissent dans le sang les différences peuvent s'expliquer par plusieurs raisons donc la forme de la collation liquide ou solide la présence de différents aliments glucidiques la cuisson et la densité énergétique de la collation donc la meilleure biodisponibilité la plus élevée la plus rapide a été engendrée par la consommation du cookie du shaker pardon quelles que soient les concentrations d'acide aminé considérées ensuite on avait des différences moins importantes entre le smoothie et le cookie mais tout de même une biodisponibilité en acide aminé plus intéressante pour le smoothie et le cookie donc on remarque qu'il a plus un profil lent qui va se rapprocher d'une protéine lente donc par exemple la caseïne et qu'il pourrait potentiellement être intéressant pour favoriser les synthèses protéiques musculaires sur une plus longue période donc pour conclure donc pour optimiser les synthèses protéiques au niveau musculaire il semble préférable de consommer les protéines de lactosérum sous forme de shaker merci de votre attention question ouais merci pour votre présentation moi j'aurais deux petites questions donc la première c'est donc on observe une diminution de la simulation on va dire globalement marquée chez le cookie est-ce que vous avez une explication à ceci est-ce que c'est peut-être la cuisson qui provoque une dénaturation des protéines ou est-ce que c'est peut-être un autre facteur alors comme j'ai expliqué je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont été liés donc oui la cuisson parce qu'elle était quand même à une température assez importante et au-delà de 100 degrés il y aurait donc une formation d'agrégats de protéines qui sont plus difficiles à dégrader donc pendant la digestion et en plus de ça donc l'association à des aliments glucidiques ici c'est pas des glucides à index glycémique très élevés parce qu'on a quand même des flocons d'avoine qui contiennent aussi des fibres et qui sont des glucides complexes donc qui vont être plus difficiles à être digérés et qui vont mettre plus de temps à être digérés donc ça va sûrement potentiellement jouer sur la disponibilité en acide aminé dans le sang ok et deuxième petite question donc on sera peut-être un petit peu du cadre de l'étude mais selon vous est-ce qu'on devrait viser la fameuse fenêtre métabolique par exemple juste après l'entraînement dans les 30 minutes prendre notre shaker ou alors est-ce qu'il est envisageable de ne pas utiliser cette méthode et de prendre le shaker le soir par exemple alors donc on voit bien que le fait donc de prendre une protéine rapide juste après l'exercice ça permet d'augmenter les synthèses protéiques musculaires donc surtout après un exercice de résistance et donc si jamais l'apport de protéines doit se faire à un autre moment on va plutôt prendre des protéines qui ont une enfin qui vont induire une biodisponibilité peut-être plus longue pour que ça tombe au moment où les synthèses protéiques elles vont être favorisées par la fin de l'exercice où là ça représente une fenêtre surtout dans les 3 heures qui suivent l'exercice où les synthèses protéiques musculaires elles sont elles sont très augmentées et donc la période à laquelle il faut vraiment enfin permettre une bonne biodisponibilité en acide aminé pour enfin dans voilà merci dernière question merci beaucoup c'était très intéressant votre exposé c'était une question un petit peu technique en fait vous avez il y a 10 individus quelle a été un peu l'analyse derrière parce qu'en fait il y a relativement peu d'individus donc il y a forcément une variabilité qui va jouer sur les tests que vous montrez tout à l'heure quelle approche a été utilisée pour pouvoir dire voilà ça c'est significatif avec une p-valeur qui est inférieure à 1% ou 10% je ne sais pas si donc l'étude elle a été réalisée en cross-over donc chaque individu avait les cas de collation il testait les cas de collation donc ce qui a permis déjà d'avoir plus de résultats et ensuite à chaque fois pour chaque résultat on a pris la moyenne de chaque individu donc on a comparé un peu l'individu à lui-même pour avoir aussi des résultats supplémentaires après je ne sais pas si je peux répondre à cette question non mais voilà c'est relativement peu oui on va dire que c'est le minimum après il y a peut-être d'autres méthodologies je ne sais pas quelle a été la méthodologie utilisée mais pour pouvoir vraiment être sûr du résultat parce que là on voit qu'en effet il y a bien des écarts mais après donc pour chaque individu on avait vraiment des cinétiques qui se ressemblaient donc d'accord ok qui étaient voilà ok merci parfait merci beaucoup Florence très bien dernière intervention pour cette matinée donc Annie Saloulou qui travaille qui travaille au sein du laboratoire de l'INSEP en tant que doctorant sport scientiste et qui a participé à un projet autour de des stratégies de récupération post-match de rugby à 15 chez des jeunes de centres de formation bon merci Julien pour la pour la présentation et puis aussi pour l'invitation à ce à ce temps d'échange très intéressant donc aujourd'hui effectivement je vais vous parler d'une étude que j'ai réalisée dans le cadre de ma thèse que je fais à l'INSEP mais aussi en collaboration avec le groupe COFEL qui commercialise les matelas de marque Bultex et également dans cette étude on a collaboré avec la fédération de rugby le stade français et aussi l'Europe 1 CIP Center et aujourd'hui je vais principalement vous parler de l'impact de la réalisation d'une cryothérapie corps entier ou de l'utilisation d'un matelas à haute conductivité thermique sur le sommeil à l'issue d'un match de rugby alors pourquoi on s'intéresse au sommeil en fait certaines études dans la littérature ont décrit qu'on a une moindre qualité et quantité de sommeil chez des sportifs élites quand ils les ont comparé à une population contrôle mais également comparé aux recommandations ici de la National Sleep Fondation plus particulièrement sur le rugby certaines études ont comparé le sommeil après un match versus le sommeil dans une période d'entraînement et ont montré qu'on a une moindre quantité et qualité de sommeil après la nuit après match ce qui rend assez important de mieux gérer bien optimiser cette nuit de sommeil pour être le plus prêt possible pour la semaine d'entraînement d'après et aussi le match d'après ici j'ai mis le calendrier du 15 de France pour la prochaine coupe du monde et là c'est trois matchs consécutifs qui sont là et on voit que le temps de récupération entre les matchs peut être jusqu'à quatre jours qui est très réduit Cédric a tout à l'heure décrit que le rugby ça demande beaucoup de temps de récupération et là le temps entre les matchs il est aussi comme le foot ou autre ça peut aller jusqu'à quatre jours ce qui rend de plus en plus important une meilleure gestion de chaque nuit de sommeil et particulièrement la nuit après match on va pas mal parler de sommeil on va faire quelques rappels donc quand on va faire une analyse du sommeil à travers la polysomnographie qui est le gold standard où on est un peu branché de partout on a des électrodes on obtient cet hypnogramme donc le sommeil c'est une activité cyclique et chaque cycle on va commencer ici par du sommeil léger après on va rentrer un peu dans le sommeil profond qui est très important pour la récupération physique pour la régénération musculaire ensuite on va rentrer en phase de sommeil paradoxal c'est là où on va rêver et c'est là où on va plutôt récupérer mentalement préparer les scénarii du lendemain etc alors pour donner un ordre d'idée une bonne nuit de sommeil c'est une nuit où on a moins de 5% ou 20 minutes d'éveil intra-sommeil c'est une variable à retenir après c'est un bon indicateur de la continuité de sommeil qu'on va discuter après on fait 50% de sommeil léger et 20 à 25% de sommeil profond et paradoxal ce qui est important aussi de noter c'est que quand on va initier le sommeil ici on a une diminution notre température centrale elle va diminuer en même temps on a une augmentation de la sécrétion de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil et certains auteurs ont montré que plus on arrive à diminuer cette température centrale au cours de la nuit plus on augmente la proportion de sommeil long profond et a augmenté la qualité de notre sommeil donc certaines études dans la littérature sont intéressées à manipuler la température centrale que ce soit avant l'endormissement ou pendant le sommeil première stratégie qui a été étudiée c'est la cryothérapie correntine là où on passe 3 minutes à moins 110 degrés et deux études de 12i ont montré en utilisant l'actimétrie donc là on n'a pas accès au stade de sommeil mais ils ont montré qu'avec un accéléromètre c'est une montre qui contient des accéléromètre donc les 3 axes x, y et z quand on fait une cryo on a moins de mouvements nocturnes ce qui spécule qu'on a un sommeil plus calme par contre jusqu'à ce jour on n'a pas d'études qui décrient l'impact de la cryo sur le sommeil en utilisant la polysomographie alors une autre équipe de crochets et collaborateurs assez récemment a également utilisé un matelas au cours de la nuit ce matelas a la caractéristique d'optimiser les échanges thermiques à travers un meilleur transfert de la chaleur du corps vers le matelas et puis le matelas il garde cette chaleur il ne l'envoie pas au dormeur ce qui fait qu'ici ils ont montré qu'on a une diminution de la température centrale quand on utilise le matelas en blanc comparé à quand on utilise un matelas normal et plus intéressant ils ont trouvé que le sommeil en profond était d'augmenter de 3,7% également sauf que cette étude a été réalisée chez des bons dormeurs mais pas des athlètes et il n'y avait pas d'exercice avant et jusqu'à présent il n'y a pas d'étude qui évalue le sommeil par polysomographie après exercice en utilisant cette méthode innovante et assez intéressante donc l'objectif de ce travail principal c'était d'évaluer l'efficacité de la cryo et de l'utilisation de ce matelas à haute conductivité thermique sur la qualité de sommeil à l'issue d'un match officiel de rugby et le dixi secondaire c'était d'aller plus loin d'aller creuser quel est l'impact de l'exercice ou d'un match sur les variables de sommeil évaluées par polysomographie également donc pour ce faire l'équipe du stade français a accepté gentiment de s'attraiter au jeu et on a déplacé les matchs du stade français ici au CNR et les joueurs venaient à trois week-ends de suite dans le même mois à chaque week-end ils venaient ici un vendredi ils dormaient sur place la veille de match le lendemain ils ont un match à 15h et puis ils réalisaient d'une façon dans un ordre aléatoire et randomisé l'une des trois conditions donc on a la condition contrôle où ils dorment sur un matelas normal ils ne font pas aucune stratégie de récupération une condition ils vont faire la cryothérapie corps entier deux heures avant l'endormissement et une dernière condition ils vont utiliser un matelas à haute conductivité thermique dans un schéma de simple aveugle c'est-à-dire ils ne savent pas qu'ils dorment sur un matelas à haute conductivité thermique ils pensent que l'étude c'est vraiment comparer la cryo à une condition contrôle ensuite la nuit après match le sommet est évalué par polysomnographie donc c'est un challenge qui était très intéressant à relever parce qu'on a équipé 23 joueurs au même temps la même nuit donc il a fallu une grande équipe derrière ça ensuite la charge de match la charge externe a été évaluée par GPS pour avoir les distances parcourues à intensité et la distance totale parcourue par analyse vidéo pour avoir le nombre de collisions et de contacts et également la charge interne est évaluée par SRPE ici premier résultat obtenu donc c'est en cours de traitement quand on n'a pas encore finalisé les traitements ici vous avez la SRPE en noir le contrôle la condition CCE en bleu et la condition matelas en rouge on a le SRPE et le nombre de contacts et ce qu'on voit ici c'est qu'on a une grande disparité dans la charge d'entraînement quand on fait des stats on voit qu'on a un effet global de la condition ce qui veut dire qu'on a une charge de match différente entre les trois conditions donc si on était dans des conditions de laboratoire on aurait standardisé et individualisé l'exercice qu'on va réaliser de façon à isoler l'effet des stratégies sauf que là on avait l'opportunité et on avait fait le choix de se positionner dans une condition écologique de match où là on va intégrer tout le stress émotionnel et psychologique associé au match sauf qu'on a moins de contrôle sur la charge d'entraînement ou la charge de match ce qui a fait que ce qui nous a amené à utiliser des modèles linéaires mixtes avec le sujet comme effet aléatoire et la distance à haute intensité et le nombre de contacts comme effet fixe l'idée c'est pas de rentrer vraiment dans le détail de ce modèle on peut y revenir après mais l'objectif c'était de nous permettre de comparer la cryothérapie et le matelas à notre condition contrôle à charge de match équivalente le modèle il permet de rééquilibrer pour comparer les conditions à charge équivalente premier résultat obtenu donc là vous avez ici l'éveil intra-sommeil et ici le sommeil paradoxal donc c'est là où on avait des différences c'est pour ça que j'ai choisi ce que ces deux variables là les deux lignes qui vont intéresser c'est la deuxième ligne et la troisième ligne où là on a la variation entre la valeur cryo par rapport au contrôle ici la valeur matelas par rapport à contrôle et là c'est la valeur c'est l'estimation de la variation par le modèle et ici c'est la p-valeur à chaque fois donc ce qu'on observe c'est qu'on a en utilisant le matelas on a une réduction une diminution de 12 minutes de l'éveil intra-sommeil qui témoigne d'une meilleure continuité de sommeil avec le matelas et également une augmentation de 3% du sommeil paradoxal donc ça reste des effets positifs très positifs sur le sommeil sauf que c'est un peu différent des résultats obtenus par Crochi où il n'y avait pas d'exercice où là ils ont observé une augmentation du sommeil profond et qu'on voit ici qu'on a une légère diminution d'éveil intra-sommeil avec la cryo mais qui n'est pas significatif statistiquement ensuite on s'est intéressé à voir le lien entre les variables de charge de travail et les variables de sommeil ici vous allez voir apparaître une par une des variations des variables de charge et on va voir l'impact que ça va avoir sur les variables de sommeil ici le nombre de micro-éveil et ici le sommeil léger et ici le sommeil profond première variable c'est les contacts donc ce qu'on observe c'est que plus on augmente de 10 contacts au cours du match plus on augmente également le nombre de micro-éveil pendant la nuit de 0,6 micro-éveil par heure ensuite on va augmenter de 3% le sommeil léger et on diminue de 3% le sommeil profond donc on a un effet négatif du nombre de contacts sur les variables de sommeil ensuite c'est la distance parcourée à haute intensité et là on va voir qu'on a une augmentation plus à chaque fois qu'on rajoute 100 mètres de distance parcourée à haute intensité on a un impact positif sur le sommeil à travers une diminution de sommeil léger et une augmentation pas significative mais une tendance vers une augmentation du sommeil lent profond et enfin un marqueur de la charge interne et on voit plus la charge interne augmente plus on a une perturbation de la continuité de sommeil et une augmentation du nombre de micro-éveil donc ce qu'il faut retenir les trois messages clés de cette présentation c'est que un le sommeil est perturbé la nuit post-match comparée à une nuit d'entraînement ensuite que le matelas à haute conductivité thermique a permis d'améliorer la qualité de sommeil comparée à une condition contrôle et ça c'était vraiment en aiguë sur une seule nuit donc les perspectives de ce travail c'est d'aller creuser quelle est l'utilisation de ce type de matelas mais également une meilleure optimisation de notre environnement de sommeil dans la chambre que ce soit la sonorisation la température de la chambre la qualité de la literie etc. et quel peut être l'impact dans une phase par exemple de préparation sur tout le process de récupération et puis qu'il n'y avait pas d'impact significatif de la cryo sur le sommeil particulièrement mais ça reste une stratégie qui a un impact sur les douleurs musculaires etc. donc je vais finir par remercier toute l'équipe avec qui on a travaillé que ce soit ici de la fédération de l'européen CIP Center mais également de l'INSEP et surtout Julien et puis mes deux directeurs de thèse François et Mathieu et merci pour votre attention des questions si vous avez des questions pas de questions Alex peut-être le micro comme on puisse t'entendre après ? Merci Anis pour ta présentation quel est l'impact de l'outillage que portent les joueurs sur leur sommeil parce qu'on l'a eu nous avec les sportifs du pôle et ils me disaient que l'outillage était assez conséquent est-ce que ça peut influencer la qualité de ton sommeil et dormir peut-être plus mal et peut-être avoir une influence sur les résultats ? Effectivement c'est un point très intéressant et une question très pertinente on a ce qu'on appelle le first night effect quand on utilise la polysomnographie on a toujours cette première nuit où on va changer un peu d'environnement on n'a pas l'habitude de dormir avec un appareil on va avoir une perturbation du sommeil qui est vraiment liée à l'appareillage et on considère qu'à partir de la deuxième nuit cet effet est moins significatif ce qui a fait que le premier week-end ce qu'on a fait le vendredi la veille de match on les a fait dormir avec les appareils juste pour habituer le sujet donc c'est une nuit d'habituation qui permet de s'habituer un peu c'est le modèle qui est utilisé dans toutes les études de sommeil après on l'a allégé au maximum c'est à dire là on a fait quelques électrodes on a quand même un appareil qui est très optimisé celui qui existe sans fil parce qu'avant les tests à l'hôpital c'était plein de fil partout donc là c'est un tout petit appareil j'aurais dû mettre une photo avec quelques électrodes et on n'a pas tout voulu tout avoir donc on n'a pas mis les sangles respiratoires qui gênent un peu on n'a pas mis ici pour avoir le saturomètre pour avoir la saturation en oxygène on l'a mis en nuit d'habituation pour voir si certains joueurs avaient faisaient de l'apnée du sommeil et là c'était un critère d'exclusion donc là en nuit d'habituation on l'a mis donc on les a habitués à un système qui est le plus lourd possible et puis le lendemain on a enlevé ce qui gênait le plus et avoir échangé avec eux je ne pense pas que ça a impacté énormément le sommeil moi j'ai une question à Nice j'ai bien compris les résultats donc en fait plus ils avaient de contacts moins ils dormaient bien et plus ils avaient de la haute intensité et mieux ils dormaient et par rapport à ce deuxième résultat bon je sais que d'une étude à une autre parfois on peut avoir des résultats contradictoires moi j'avais souvenir que dans la littérature on dit souvent que quand tu fais du travail à haute intensité tard dans la journée ça peut compromettre la qualité du sommeil est-ce que c'est une fausse idée qui est couramment répandue ou est-ce que vos résultats ils sont plutôt en contradiction avec les autres études c'est juste par curiosité alors c'est vraiment donc c'est l'étude 2 de ma thèse c'était vraiment d'avoir l'impact de l'exercice à haute intensité sur le sommeil donc c'était vraiment on était là-dedans et on a évalué avec la polysomnographie et effectivement on observe on a vu la température centrale également au cours de la nuit qui reste haute pendant les 2-3 premières heures de sommeil et on avait un sommeil très perturbé pendant les 2 premiers cycles de sommeil quand on fait un exercice en soirée c'était à 21h à haute intensité à haute intensité c'était vraiment une heure où on faisait on créait des dommages musculaires des courses en descente en montée des exercices intermittents c'était pendant une heure c'était très 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 costaud par contre quand on va moyenner sur toute la nuit on n'a pas d'impact c'est-à-dire qu'il y a un effet rebond en 2ème nuit qui fait qu'on a moins d'impact sur le sommeil mais sur la première partie on a partagé la nuit en plusieurs cycles on a fait une démarche d'analyse par cycle et on voit que le sommeil est perturbé pour la première partie de la nuit là en l'occurrence c'est pas forcément un exercice en soirée c'était à 15h donc le match a été réalisé à 15h donc on considère qu'entre 17h la fin du match et 23h l'heure d'endormissement on a quand même une diminution de la température centrale on a une moindre activation sympathique etc donc je suis pas forcément contradictoire parce que c'est pas forcément de l'exercice en soirée je pense merci Anis est-ce que vous avez pour projet de mesurer les effets d'autres méthodes permettant de faciliter l'endormissement en post-compétition d'utiliser d'autres méthodes autres que la cryo ou le matelas post-compétition ou pré-compétition post-compétition d'autres projets on sait maintenant que certaines études sur le bain froid l'utilisation du bain froid avec toute l'efficacité que ça a sur le process de récupération on n'a pas forcément d'impact il y a déjà des études il n'y a pas forcément d'impact sur le sommeil après un exercice évalué par polysténographie aujourd'hui on n'a pas de projet comme ça les projets futurs vont être plus axés sur le rôle éducatif quand on est au niveau des jeunes comment on va éduquer les jeunes à avoir des bonnes habitudes des bonnes hygiènes de sommeil comment avec la collaboration avec le département psycho aussi au sein de l'INSEP comment on va changer les comportements des jeunes pour qu'au lieu de dire allez aujourd'hui je vais sortir il va dire non maintenant il faut que je respecte mes horaires d'endormissement ça c'est encore au niveau des jeunes quand ils sont adolescents c'est un changement de comportement c'est quand même un levier très important par contre à la nuit d'après match pour l'instant on a évalué la litterie on veut aller vraiment plus loin sur des études plus chroniques d'accord est-ce que tu penses que d'associer les deux méthodes finalement ça aurait une plus-value sur la nuit alors c'est l'une des perspectives aussi qu'on a discuté avec Julien effectivement si on associe les deux qu'est-ce qui se passerait donc c'est effectivement l'une des questions mais on ne sait pas encore mais c'est l'une des questions qu'on se pose d'accord merci merci à toi oui une petite question là vous avez évalué un certain nombre de critères physiques de l'activité avant le sommeil et je pense qu'il y a l'aspect psychologique est-ce que par exemple vous avez intégré le résultat du match précédent en cas de victoire ou en cas de défaite en cas de déception en cas de voilà alors ce qui est bien c'est que il n'y a pas il n'y a pas un match qui avait plus d'enjeux que d'autres parce que l'équipe ne visait pas c'était les trois derniers matchs de saison il n'y avait pas d'enjeux où il fallait gagner un titre ou autre aussi ce qui est important à noter c'est que ce n'est pas dans chaque week-end on va faire une condition c'est-à-dire que dans chaque week-end on a un tiers des joueurs qui vont faire contrôle un tiers des joueurs qui vont faire cryo et un tiers des joueurs qui vont faire notre condition ça veut dire qu'on va mélanger de façon à ce que l'effet vraiment du match entre octel va impacter les trois conditions de la même manière après on croise dans chaque week-end donc après l'aspect mental oui je ne l'ai pas présenté mais on a évalué à travers le questionnaire de NASA qui évalue la charge mentale du match et on n'a pas trouvé de lien entre du moins dans notre étude entre les résultats trouvés dans la charge mentale associée au match et l'impact que ça peut avoir sur le sommeil on n'a pas trouvé d'impact merci beaucoup pour cette étude très intéressante comment vous arrivez à standardiser l'essai parce que entre la température de la pièce le type de pyjama le fait que quand on fait on dort pendant la nuit on jette la couette on la reprend du coup le transfert thermique peut être très différent y compris au cours du sommeil vous avez analysé toutes les vidéos de toutes les nuits de tous les joueurs parce que quand on regarde un examen de polysomnographie il se passe un nombre d'événements qui est complètement délirant dans une nuit c'est assez drôle d'ailleurs ça aurait été top sauf qu'après on a essayé de contrôler au mieux qu'est-ce qu'on a fait première chose les joueurs sur les trois week-ends ils dormaient toujours dans la même chambre avec le même coéquipier on a évalué la température de la chambre avec des pastilles cutanées donc la température de la chambre qui n'est pas différente il n'y a pas de différence entre les conditions ils mangeaient toujours les mêmes repas et on donnait les recommandations pour qu'ils gardent les mêmes habits tout le temps on n'a pas dit qu'il faut dormir on a laissé le choix au joueur mais une fois qu'il fait le choix le premier week-end il le refait les trois week-ends de suite de façon on a essayé à standardiser au mieux après ça reste une étude terrain c'est pas une étude labo c'est-à-dire que c'est des conditions dans lesquelles les joueurs ils vont être dans importe quel match dans importe quel hôtel mais c'est vrai que si c'était dans une condition labo on aurait qu'en contrôlé avec la vidéo et tout on peut aller plus loin mais là en l'occurrence c'est ce qu'on a fait j'ai une question il y a un petit point que vous n'avez pas trop soulevé mais qui peut être intéressant aujourd'hui on est une génération un peu écran tactile et je pense que ça peut être en tout cas sur le rugby à 7 on avait fait justement des études en disant qu'il fallait peut-être couper les écrans une heure avant pour avoir un sommeil de qualité aujourd'hui la plupart des générations on est tous sur notre smartphone dans notre lit et en fait on coupe le smartphone on va se coucher on s'endort une heure après en fait c'est un petit facteur que vous êtes alors oui c'est un point très très important pareil on a donné la consigne de ne plus utiliser téléphone ni télé une heure avant l'endormissement après on n'est pas allé dans les chambres pour les vérifier on a quand même fait la démarche on a pris en compte ce point là après est-ce qu'il a été respecté ou pas on a donné aussi des actimètres et les actimètres qu'on a ils permettent de voir la luminosité après s'ils avaient gardé la chambre les lumières allumées on l'aurait détecté mais ça ne va pas jusqu'à détecter la lumière des écrans malheureusement et on n'a pas un élément qui nous permet de contrôler ça pour te répandre ou te dire vraiment on l'a contrôlé on a juste donné la consigne peut-être que Julien pourrait répondre à tout ça mais on avait des montres il me semble Julien Robineau on avait des montres on a appuyé dessus en fait pour dire à quelle heure on se couchait c'est les mêmes on a utilisé les mêmes ok très bien alors sans trop tarder on va on va clore cette session le repas on va aller alors prenez toutes vos affaires parce que on part merci merci Anis pardon désolé mais j'ai le timekeeper qui me met la pression depuis tout à l'heure derrière vous voyez pas mais je peux dire que j'ai peur de sortir après de la salle prenez prenez tous vos affaires parce qu'on partage l'amphithéâtre avec une autre pour avec une autre animation et du coup on se retrouve au self le self c'est de l'autre côté là où vous êtes inscrit on va vous accompagner rendez-vous à quelle heure ici Olivier 13h30 ici pile merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 pour venir aujourd'hui. Et je pense qu'au gros challenge, c'est à représenter tout le travail que vous avez fait en si peu de temps. Donc c'est pour ça que je ne vais pas prendre plus de temps. Je te laisse partir. Ce n'est pas décompté, bien sûr, les 4 minutes, tu les as le droit après. Allez, bon courage. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup à tous. Donc je vais vous présenter un travail qu'on a réalisé avec le Racing 92, en particulier le docteur Sylvain Blanchard. Donc les co-auteurs de cette présentation sont Laura Valdez, qui est notre ingénieur d'études, et Patricia Thoreux, qui est chirurgienne orthopédiste à Vicennes. Donc on est quand même dans un sport où la traumatologie est très importante. On est à peu près à 100 blessures par mille heures de jeu. Donc on va voir les datas de la prochaine Coupe du Monde, qui sont vraiment les datas fiables sur lesquelles on se base. Mais vous l'avez vu, sur certaines saisons, je pense à Clermont l'année précédente, on a quand même des équipes qui ont pu être décimées par des blessures, et en particulier par des blessures dites sans contact. Donc vous avez par exemple ici la blessure de Vincent Clerc contre Clermont, qu'on verra mieux de dos, où finalement sur un cadrage débordement, ils seront le ligament croisé sur l'appui gauche, ce qui n'est jamais agréable. Alors, ces genres de blessures, c'est dramatique pour le joueur, c'est dramatique pour le club, c'est six mois minimum quasiment en dehors du club. Quand on regarde les datas de reprise au jeu, on se rend compte que le joueur revient au jeu, mais si on prend par exemple les datas de la Fédé de foot, ils considèrent que 90% des joueurs ont repris leur niveau au bout d'un an, mais ce chiffre chute à 70% au bout de trois ans. Donc les joueurs ont vraiment un impact de ce genre de blessures sur le long de leur carrière, et du coup, il faut vraiment être en capacité de mieux comprendre ce qui se passe. Alors aujourd'hui, les stades sont super compliqués. Je vous ai fait un petit time-lapse de ce qui se passe sur le stade de Lille. C'était un stade de concert, ça devient un stade de foot. Du coup, la prise en charge de l'entretien des pelouses pour les structures qu'on va tous être amenés à connaître de façon massive, parce qu'il faut arriver à rentabiliser ces arénas, elle nécessite finalement une adaptation souvent des substrats, et du coup, une adaptation du chaussage, voire même de la gestuelle. Alors aujourd'hui, il existe plein de technologies de terrain, on pourra y revenir dessus sur les questions si ça vous intéresse. J'en ai juste mis cinq ici. Le classique terre-sable que vous connaissez, qui a fait partie de tous les terrains sur lesquels on a joué quand on était jeunes. À droite, en haut, le terrain artificiel. Maintenant, ce sont des terrains artificiels de quatrième génération, avec un choc-pad qui est intégré sous la couche de terrain artificiel. C'est, je pense, ce que vous avez ici, justement, sous l'espace couvert. Et puis, on a vu arriver, dans les années 2010, des terrains dits hybrides, avec différentes technologies. Au milieu, en bas, le Grassmaster, sur lequel la finale va avoir lieu ce soir. À droite, le Airfiber, sur lequel vous avez pu jouer, si vous êtes passé, par exemple, à l'Olympique Lyonnais. Et des terrains d'entraînement, je pense, par exemple, à celui de Clermont, Mixto, qui peuvent être vraiment des mixtes de technologies hybrides et de technologies artificielles. Alors, pour faire ça, en fait, un des outils, c'est la biomécanique. Donc, on avait réalisé, à partir de 2012, une grosse étude. On avait fait des pistes de course de 20 par 2, avec différentes technologies, des capteurs, des plateformes de force cachées sous les pelouses, l'enregistrement de 15 joueurs sur des mouvements, du coup, standardisés de cadrage débordement, de course, de drop-jump, qui nous avaient permis de montrer que sur les technologies de 2012, donc, c'était du terrain naturel, du terrain hybride Airfiber et du terrain synthétique de troisième génération sans choc-pad, pardon, il n'y avait pas de différence sur les vitesses de jeu ni sur les temps de contact au sol. Par contre, on avait observé des différences indicatives très importantes en termes de chargement intra-articulaire, intra-segmentaire, et en particulier, sur la picoche du cadrage, on arrivait à des réductions de l'ordre de 40 % entre un terrain synthétique sans choc-pad et un terrain hybride de type Airfiber. Donc, le problème de ces études, c'est bien, mais c'est super long à mettre en place. Ça nous a pris quasiment un an et demi. Comme vous usez la piste sur les mêmes endroits, vous pouvez faire les essais que toutes les deux semaines et laisser la pelouse, le temps de se régénérer. Et donc, on ne peut pas avoir une utilisation intensive. Donc, on a voulu passer à autre chose. Alors, quand vous regardez des joueurs assez exceptionnels en termes de cadrage débordement, et que vous faites un petit zoom sur ce qui se passe au niveau de l'interface sol-chaussure, vous vous rendez compte que le sol se déforme, mais que la chaussure aussi se déforme, et que c'est l'élasticité du sol et de la chaussure qui vont permettre, d'une certaine façon, de réduire le niveau d'impact qui sera ensuite transmis dans les membres inférieurs. Donc, l'idée qu'on a eue, elle est toute bête, on n'est pas les premiers à l'avoir eue, c'est de récupérer finalement les cinématiques 3D qu'on a enregistrées avec le système Vicon, et de les injecter à un bras robotisé qu'on a détourné pour pouvoir faire du cadrage débordement virtuel en laboratoire, et du coup, avoir quelqu'un qui ne se fatigue pas, et une pelouse, entre guillemets, qu'on peut changer autant de fois qu'on veut, il suffit de changer les bacs. Alors, il y a pas mal de gens qui font ce genre de tests dans la littérature avec des moyens différents. Vous avez en gros des tests de cisaillement, des tests de rotation, mais pour lesquels les niveaux de charge ne sont pas les bons. Alors, on a parlé de niveau de jet, mais pour illustrer les résultats qu'on avait sur l'étude précédente, un vrai rugbyman pro qui fait un super cadrage débordement, c'est à peu près 7 fois le poids du corps sur une seule jambe. Donc, quand vous appliquez là 100 kg, ça ne fait pas 7 fois le poids du corps, donc vous ne sollicitez pas ni le substrat, ni la chaussure dans les conditions réelles de jeu. Et on a des collègues aux Etats-Unis qui sont plus basés sur le foot américain, qui développent un robot qui a l'avantage de pouvoir se déplacer directement sur les stades pour pouvoir évaluer la pelouse in situ, mais pour lequel le mouvement est un peu caricatural. C'est que de la translation ou de la rotation. Donc, on n'est pas dans des conditions où la chaussure et les crampons sont utilisés de façon écologique. Alors, comme je l'ai dit, on a été contacté par Sylvain. Vous savez que le Racing utilise un synthétique de dernière génération qui est fourni par Tarket, qui a ce fameux choc-pad supplémentaire qui n'existait pas sur les technologies précédentes. Et leur choc-pad, en plus, il est moulé sur tout le terrain. Donc, c'est vraiment des technologies assez innovantes et assez intéressantes. Et Sylvain nous a demandé, voilà, je suis assez sensible à ces questions-là, est-ce qu'il y aurait moyen de voir un peu quelles seraient les bonnes ou mauvaises chaussures ? Et encore, ce n'est pas tellement la façon dont il m'a posé la question, c'est quelles seraient les chaussures qui fonctionneraient bien avec ce substrat-là. Donc, on va utiliser un bras robotisé qui fait à peu près une tonne, deux mètres de haut, qui va à peu près à trois mètres par seconde. Et on va mettre une plateforme de force sous le bac et un capteur six axes qui est exactement la même chose qu'une plateforme de force au niveau du bras du robot. Et on l'a complètement déverrouillé en sécurité pour qu'il soit capable d'impacter la pelouse avec le même niveau de chargement et les mêmes vitesses de jeu qu'un rugbyman. Donc, en fait, je vais vous montrer des petits films mais le robot est capable maintenant de simuler grâce aux programmations de l'aura, de la course, des cadrages d'ébordement, de la poussée en mêlée, du drop jump et avec ça, on va avoir un mouvement qui est toujours le même. Donc, en fait, le robot ne s'adapte pas, il reproduit ce qu'on lui a dit et on va mesurer en gros le contact sol-chaussure par les résistances aux efforts qu'on va mesurer au niveau des capteurs. Donc, en fait, c'est une espèce de démarche inverse. Si le sol est très mou, générer le mouvement nécessite pas beaucoup d'efforts, si le sol ou la chaussure sont trop durs, générer le même mouvement nécessite beaucoup d'efforts au niveau de l'impact. Donc, voilà notre petit robot en action. Vous avez en haut une simulation de course, en bas, une simulation de cadrage d'ébordement que vous allez voir ensuite au ralenti. Donc, Sylvain nous a acheté les modèles de son équipe 1 qu'on avait à peu près tous les joueurs représentés. Donc, ce sont des chaussures du commerce, ce ne sont pas des protos de manière à ce qu'il n'y ait pas de biais méthodologique. Et voici un petit peu les résultats qu'on a. Alors, vous avez en fait en bleu les chaussures avec des crampons vissés aluminium. En vert, les chaussures avec des crampons moulés. Les essais ont été faits au minimum trois fois par chaussure dans un ordre complètement aléatoire et ont été refaits plusieurs mois après. Donc, c'est des essais qui sont hyper stables. Je vous montrerai la repos après. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a pas tellement d'ordre moulé-vissé, contrairement à beaucoup de choses qu'on a pu voir dans la littérature. Par contre, alors que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec aucune marque, on a acheté tous les modèles, on remarque que le classement c'est un classement par marque. Donc, vous retrouvez à droite New Balance, un peu plus après Mizuno, ensuite Nike, ensuite Adidas et ensuite vous voyez GeasX. Ça, c'est sur les propriétés d'amortissement, soit la course, le cadrage et le double jump. Quand vous faites la flexibilité de l'avant du pied, vous savez, votre pied se fléchit au niveau de l'articulation métatarsophalangienne, on retrouve encore une fois un classement par marque et pas du tout un classement vissé-moulé. Quand vous faites le grip latéral, encore une fois, un classement par marque et donc, on se rend compte qu'il y a vraiment des philosophies de conception très différentes d'un équipementier à un autre. Et du coup, l'idée n'est pas de dire il y a une chaussure qui est bonne ou il y a une chaussure qui est mauvaise. Peut-être que vos joueurs ont besoin de temps en temps d'une flexibilité importante ou au contraire d'une flexibilité relativement faible, mais c'est de faire une cartographie indépendante de l'état des lieux finalement, des différents composants qu'on peut vous proposer à l'achat. Et on se rend compte qu'il y a des designs assez originaux là. Je prends une chaussure qui est faite par New Balance dont les crampons sont moulés comme vous pouvez le voir qui ne font que 6 mm de profondeur donc c'est très très petit et c'est quasiment une des chaussures qui génère le plus de grippe sur le substrat de l'aréna. Plus de grippe qu'une chaussure d'avant de pilier avec des crampons de 18 mm. Parce que, et on le voit, c'est ce que j'ai essayé de surligner, il y a des designs de semelles et des designs de redisseurs qui sont faits que pour le design, typiquement cette espèce de forme de tour Eiffel et qui bloquent complètement les petites particules de plastique ou de caoutchouc dans les phases de grippe. Alors finalement, ce qu'on peut faire avec ces résultats là, c'est les combiner en fonction du joueur et du terrain sur lequel on veut jouer. Donc là, on a combiné l'ensemble des résultats avec une stratégie qui pour un joueur en particulier était un bon amortissement, une bonne flexibilité de l'avant du pied et un grippe latéral faible parce qu'on considère que par exemple le terrain accroche à mort. Et du coup, ça nous permet d'avoir un panel, une lecture finalement de comment se comportent les chaussures avec le substrat de l'aréna sur ces critères là. Encore une fois, je ne dis pas que vert c'est bon ou rouge c'est mauvais, c'est juste une lecture. Peut-être que votre joueur à vous, il aura besoin des chaussures plutôt à droite ou plutôt à gauche. Ça, ça dépendra du joueur. Mais vous voyez qu'il y a vraiment un classement par marque qui est très fort et du coup, quand une fédé, la fédé de rugby, change d'équipementier et passe de Nike à Adidas ou de Adidas à Nike ou de Adidas, bref, ça peut quand même avoir une influence très significative en bien ou en mal sur les résultats. Donc, pour conclure, je vais passer cette slide là. Il y a des petites limites évidemment à notre étude. On utilise un pied prothétique qui est imprimé en 3D à partir d'un IRM qui correspond à une morphologie en particulier. Vous avez ici les tests de repro qui ont été faits au cours des mois sur le même modèle. Donc, on est très repro. Par contre, la cinématique, c'est une cinématique qui est imposée. Donc, il n'y a pas d'adaptation du robot en fonction de la chaussure. Et quand vous faites les tests avec vos joueurs, vous voyez bien qu'ils ne courent pas forcément de la même façon en fonction de la chaussure qu'ils ont en pied. Et pour conclure, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que les joueurs élites, plus ils sont explosifs, plus ils génèrent des chargements hyper importants au niveau du sol. Ils ont besoin de beaucoup de précision dans le placement du pied. Là, j'ai pris une pénalité, mais quand vous voyez le placement ici du pied droit, se glisser un petit peu de 5 mm avec une pénalité à 50 mètres, il est clair que la balle, elle part 10 mètres à droite ou 10 mètres à gauche. Donc, de temps en temps, on a besoin d'un grip qui est super précis. Par contre, ce qu'on aime bien, nous, c'est un petit peu à l'image d'une fixation de ski, un déverrouillage du pied et que le sol lâche plutôt que ce soit l'articulation. On a quand même maintenant des technologies de pelouse qui sont très, très différentes, des chaussures très différentes, des joueurs avec un gabarit qui peut aller du simple au double en termes de taille et de poids. Donc, il faut vraiment le prendre en compte dans le choix de l'équipement. On observe des trucs complètement débiles. Vous voyez, un terrain naturel parsemé d'un terrain artificiel. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais quand le joueur a eu la proprioception pendant une heure de jeu de l'un, passer sur l'autre, c'est comme un petit peu passer sur une plaque de verglas en ski. En général, ça ne se passe pas bien. Et il y a plein de choses à faire en termes de préparation physique, en particulier sur les techniques de cadrage débordement. Les publications assez récentes montrent que la phase d'anticipation, elle est primordiale sur la réduction finalement des moments intra-articulaires, que la fatigue joue un rôle très néfaste sur cette capacité d'anticipation et qu'avec une technique spécifique d'entraînement, vous pouvez vraiment apprendre à vos joueurs à avoir un mouvement qui non seulement est performant, mais réduit les risques lésionnels. Et enfin, tous vos terrains sont testés maintenant avec des outils qui, pour la plupart du temps, sont basés sur de la chute d'objets avec des accéléromètres qui nous semblent être à complémenter avec des tests de type bras robotisés parce que ça permet d'avoir des cinématiques qui sont beaucoup plus représentatives de ce que fait un joueur dans le cadre réel. Donc, merci beaucoup au docteur Blanchard et au Racing pour nous avoir permis de réaliser cette étude et en ayant dépassé d'une minute, je vous rends la parole. Merci beaucoup à tous. Merci Philippe. Merci pour la présentation impressionnante. Je voulais savoir s'il y avait une corrélation entre le confort ressenti par les joueurs et les tests qui sont faits. Donc, Sylvain a mené en parallèle de notre étude dont vous parlez. La difficulté qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui sont sponsorisés et qui n'ont pas pu d'une certaine façon utiliser tous les modèles qu'on pouvait prendre au panel. Par contre, sur les modèles qui étaient proposés aux joueurs, à savoir de venir avec leur modèle de prédilection plus de leur proposer un modèle complémentaire, ils observaient une parfaite corrélation avec les résultats qu'on a. Typiquement, sur la flexibilité de l'avant du pied qui influe fortement sur le confort de la chaussure, il y a des corrélations très très nettes. Pareil sur le ressenti, quand on a des athlètes élites en général, ils ont quand même des très très bonnes sensations qui vont en parallèle de ce que nous, on observe. Donc, il y a des études maintenant qui couplent finalement ressenti et mesures objectives. La difficulté qu'on a, c'est à un joueur sponsorisé de lui faire mettre des modèles Adidas s'il est sponsorisé Nike. Mais vous avez tout à fait raison. Juste par rapport au modèle que vous avez montré, pour être allé un peu aux USA, le football américain joue énormément sur des terrains stabilisés. Et aujourd'hui, il y a quasiment, sur le marché français et européen, il y a quasiment, pardon, 80% des crampons, ce sont des crampons de foot. Et on peut se rendre compte, pour ne pas citer de marques, mais la marque Under Armour aux USA est en train de doubler toutes les autres marques parce que, notamment, au rugby, c'est un sport de poussée. On est tout le temps sur l'avant du pied. Et 80% des crampons qu'on a en Europe n'ont pas de petits crampons devant. Alors, là, je vous ai montré, en fait, la campagne d'essai qu'on a fait avec le racing. Entre temps, on a dû quasiment tripler le nombre de chaussures qu'on a vu passer. Donc, sont passés les Under Armour sur tous les modèles. Je pense qu'il y a vraiment après des spécificités des sports. Effectivement, le foot US a des positions de jeu qui nécessitent peut-être, qui sont plus spécifiques en fonction des joueurs et des phases de jeu. Under Armour a vraiment une façon de concevoir ses chaussures assez spécifiques. J'ai été assez étonné des résultats qu'on a eus. Voilà, personnellement, je ne suis pas super fan, mais voilà, c'est pour d'autres raisons. Très bien. Très bien. Merci, Philippe, en tout cas. Merci beaucoup. Intervenant suivant, toujours sur une thématique biomécanique, toujours dans le cadre d'un travail qui est mené au sein du Racine 92 et en plus avec chose assez originale, c'est en collaboration avec la FFR parce qu'on a participé également à ce projet-là. Et concernant justement une analyse biomécanique de la mêlée, je vais te laisser maintenant présenter. Tu as dix minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, comme vient de le dire Julien, je commence tout juste ma thèse avec le Racine 92. Je travaille au sein d'un laboratoire d'hydrodynamique. J'ai une formation de physicien, le laboratoire d'hydrodynamique de l'école polytechnique. Donc, ma thèse est encadrée par Caroline Cohen et Christophe Clannet au niveau du laboratoire, donc, qui ont monté une équipe de physique du sport depuis maintenant pas mal d'années et Sylvain Blanchard dont on vient de parler auprès du Racine. Donc, le sujet de ma thèse, comme vous avez pu le voir, c'est la physique de la mêlée. Donc, c'est un titre comme ça qui englobe pas mal de questions. La question générale, bien sûr, point de vue partique, c'est comment on optimise notre poussée collective et nous, un peu notre technique, c'est d'aller voir les sportifs, leur poser c'est quoi vos problèmes à l'entraînement, tirer de ces échanges quelques questions hiérarchisées pour y répondre. Et donc, par exemple, quelle technique de poussée effectuer, y a-t-il une hauteur préférentielle pour un pack sur lequel on est plus efficace ? Et aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats suite à une séance d'essai qu'on a fait juste ici à Marcoussi à l'atelier de la mêlée. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette machine-là qui a été fabriquée par Thalès, si je ne dis pas n'importe quoi. Donc, elle fonctionne de la manière suivante. Vous voyez les différents mannequins qui simulent la première ligne adverse. Dans ces mannequins, il y a des capteurs qui permettent de mesurer les forces exercées dessus. Ainsi, on peut récupérer les courbes de force suivant trois différents axes. Et l'axe, moi, qui va m'intéresser, c'est l'axe de poussée dans le sens de la direction de la poussée. Ce qu'on a fait lors de cette journée test, on a fait, dans un premier temps, pousser chaque joueur. Donc, on a avec les avant du racing, pardon. On a fait pousser chaque joueur individuellement. Donc, ça donne ce genre d'essai. Ce que vous avez à droite, c'est la force suivant l'axe de poussée du coup, au cours du temps. On leur demandait de faire un impact et après, d'essayer de produire un effort pendant un certain temps. si on reporte la courbe qu'on vient de voir ici. Ce que vous voyez, c'est toujours la force donnée en Newton ici. Dans un premier temps, il y a donc cet impact dont je vous ai parlé. Après, vous avez une chute de cette force qui est tout le temps constatée. Et à un moment que les essais soient individuels ou collectifs, on fait une annonce où quelqu'un gueulera à SIG afin d'essayer de synchroniser tout le monde. Et après, cette annonce à SIG, c'est là où il y a ce plateau de force qui peut durer entre 2 jusqu'à 5 secondes suivant les différents essais. Ce type de courbe me permet de définir pour chaque individu ou chaque configuration qu'on a testée, je vais y revenir après, les différentes configurations, permet de définir ce que j'appelle la force moyenne au niveau du plateau que un joueur est capable de produire pendant un certain temps. Et lors de, bien sûr, de la production de l'effort sur cette période sur le plateau de force, la force n'est pas exactement constante et il y a des petites oscillations. C'est ce que j'appelle force max. C'est l'oscillation maximale que l'on va voir pendant cette période-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réalisé pour chaque joueur. Couplé à cette mesure de force, donc du coup, comme je vous le dis, je suis dans un laboratoire de mécanique des fluides, on a utilisé une technique qui est très utilisée par les mécaniciens des fluides qui s'appelle la PIV, Particle Image Views qui permet de déterminer sur une image les vecteurs vitesse. Je pourrais vous donner, si vous avez des questions, on pourra en discuter après, mais ça vous donne dans l'espace les différents vecteurs vitesse au cours du temps. Donc là, par exemple, avec Census-Johnson, ce qu'on voit, c'est des grandes flèches lors de l'impact quand il met une grosse accélération et qu'il a une grosse vitesse. Après, quand il est plus ou moins stable, vous voyez que vous voyez un peu moins de flèches et dès qu'il y a une petite oscillation, vous revoyez ces flèches-là. Pourquoi faire ce traitement-là ? Ce qu'on a voulu voir, c'est essayer d'expliquer, d'objectiver comment on peut perdre presque la moitié de la force produite alors qu'on est contre la machine. Donc là, vous voyez, sa force moyenne à Census, elle est autour de 160 kg, à peu près. Mais ici, je vais repasser peut-être le film, ici, il perd jusqu'à la moitié, voire plus, de sa force. Ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois que vous allez avoir une oscillation de force, vous allez avoir les oscillations de vitesse ici, c'est normal, c'est du mouvement et ça correspond, donc ça, c'est le premier message fort, à des reprises d'appui. Donc ça, c'est quelque chose, pendant ma thèse, on va s'intéresser, c'est tout ce qui est autour des reprises d'appui. Bien sûr, cette technique de mesure et d'analyse, on peut l'appliquer sur différentes configurations, donc on les a fait pousser par deux, par trois, par cinq, pas complet. On observe ces mêmes oscillations, ces grandes chutes qui correspondent, comme vous voyez à chaque fois, à ces reprises d'appui et les plus petites oscillations. Et là, il y a un deuxième phénomène intéressant qu'on étudie aussi, c'est que la force moyenne calculée collectivement pour ces deux joueurs va être inférieure à la somme des forces individuelles que chacun avait fait. donc je ne sais pas, c'est Maka et je ne me rappelle plus, Donaka Ryan qui poussaient par exemple 150 et 200 et 200 et là, ils sont à moins de 400 kg. Donc ça, pareil, cette comparaison, on l'a fait pour différentes configurations. On prend le pack complet, on détermine une force moyenne, une force max. C'est reporté ici dans le tableau que vous voyez en haut et on s'amuse à faire le rapport entre la force collective mesurée pour le pack complet et la somme des forces individuelles. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut définir un pourcentage de pertes pour chaque configuration, donc là, en l'occurrence, pour un pack complet, 36%. Et le but du jeu, c'est d'essayer de comprendre d'où viennent ces pertes et c'est tout le but de ma thèse. Si on reporte ça sur une courbe, ce que vous avez, c'est la valeur de la force maximale pour différentes configurations en fonction du nombre de joueurs qu'il y a dans la configuration. Je m'explique. Ici, vous avez les différents essais individuels qui sont reportés. Ici, vous avez deuxième ligne seule, donc le 4 et le 5. Ensuite, ici, avec des configurations à trois joueurs, on va voir qu'il y a autre chose d'intéressant. C'est qu'on va avoir une efficacité supérieure pour une première ligne seule par rapport à des configurations en 1, 6, 4 ou en 3, 5, 7 où il y aura beaucoup plus de pertes. Donc ça, ça va être un sujet d'étude pendant ma thèse, c'est-à-dire la manière de se lier, l'importance des différentes liaisons pour expliquer les pertes dans un pack et comment optimiser justement ces liaisons pour se rapprocher de la poussée parfaite. Quand j'entends poussée parfaite, c'est avoir la somme des forces individuelles. À 5 personnes, on rajoute le troisième ligne centre et on prend le pack complet. ce qu'on observe, c'est que plus le nombre augmente, plus les pertes sont importantes. Voilà. Et l'outil que je vous ai montré au départ de PIB est ce qui va nous permettre de quantifier, si vous voulez, ces pertes et d'essayer d'expliquer les phénomènes qui expliquent ces pertes. Donc, on a déjà parlé des reprises d'appui et puis là, on va voir des problèmes de synchronisation. Pour rajouter un peu plus de quantification, je vous rajoute un dernier élément. vu que j'ai calculé les vitesses, donc là que vous voyez ces différentes vitesses aux différents points, c'est un champ de vitesse, du coup, je peux obtenir l'accélération en dérivant d'un vitesse. Comment on fait ça ? Je prends l'endroit où il y a la majorité de la masse du joueur, c'est-à-dire au niveau du tronc, et je vais moyenner sur cette zone la vitesse. D'accord ? Donc, ça me permet de définir une vitesse du joueur à l'instant T. la vitesse du joueur à l'instant T. Et on fait la même chose à l'instant suivant, où là, les flèches de vitesse ont un peu bougé. On remoyenne notre vitesse et c'est ça qui va nous amener à un calcul d'accélération. Je multiplie ça par la masse du joueur correspondant et ça va me donner ce genre de courbe-là. C'est quoi ces courbes ? C'est donc la masse du joueur multipliée par l'accélération que je viens de déterminer grâce à mon algorithme. Pourquoi c'est intéressant, cette courbe-là ? Parce qu'en fait, c'est homogène à une force, une masse, une accélération. Vous savez, quand vous lancez un objet contre un mur et que ça va aller impacter, le fait que l'objet bouge va provoquer une force sur votre mur. OK ? Du coup, si je vous remonte les images qu'on a vues au début, mais avec cette courbe synchronisée, qu'est-ce qu'on voit ? Lorsqu'il va y avoir des reprises d'appui, lorsqu'il va y avoir des mouvements parasites du dos, on va avoir des grandes oscillations de la force inertielle de la masse ou de l'accélération. C'est-à-dire que cet outil, si on prend un pack complet et qu'il y a un coach qui est présent aussi lors d'une séance d'entraînement à la mêlée, on va pouvoir détecter en temps réel, rien qu'avec les oscillations du dos, comment expliquer une perte d'efficacité due à une reprise d'appui que le coach n'aurait pas forcément eu le temps de voir ou comment voir un manque de synchronisation. Par exemple, ici, ils sont à deux. Vous voyez que les oscillations entre le joueur de gauche représenté en bleu et le joueur de droite représenté en rouge ne sont pas totalement synchrones. Et ce qui explique la grosse chute de force que vous avez ici. Voilà. Donc, pour conclure, les différents messages à retenir, c'est autour de la reprise d'appui, la stabilité. On peut perdre jusqu'à la moitié de la force produite. Donc, sur une situation en match, vous imaginez que vous impactez si vous perdez à un moment la moitié de la force que vous produisez. Si l'équipe adverse, elle, garde son plateau de force, vous perdez la mêlée. On va étudier aussi l'influence des différentes liaisons. Comme je vous ai dit, la différence entre des liaisons en parallèle et en série sont hyper intéressantes et vont permettre de caractériser chaque liaison afin de les améliorer. Et enfin, les problèmes de synchronisation qui sont mises en évidence avec la PIV. Donc, par exemple, vous allez voir au cours du temps les flèches à gauche qui vont s'agiter ici puis après à droite, ce qui signifie que tout le monde n'a pas poussé en même temps et ça nous permet de l'objectiver et d'être en appui du coach. Voilà. Je vais passer cette slide de perspective. C'est une séance qu'on a fait avec les jeunes sur différents travaux. Et l'idée, à la fin, c'est de pouvoir appliquer ce traitement PIV sans machine, sans joue et de pouvoir dire quelque chose sur les forces produites. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Question ? Je ne suis pas un spécialiste de la mêlée. Je joue un peu plus derrière mais quand même. L'analyse que vous faites là sur les pertes, c'est lié à quelque chose que vous mesurez avec des accélérations. En fait, si les efforts ne sont pas alignés, on pourrait très bien avoir un effort qui est latéral inutile ou de haut en bas sur les autres axes qui ne sont pas ceux qui sont intéressants sans que ça produise forcément des accélérations et donc qu'ils soient mesurables par votre technique. Exactement. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, je ne sais pas moi, instrumenter les joueurs de... Quand on analyse en plus le pack complet, si les capteurs sont uniquement sur le jou, ça ne montre pas vraiment ce qui se passe au niveau des 2e et 3e lignes. Exactement. Pour comprendre justement vraiment toute la source de ces forces, au fait, on a commencé un travail pour décomposer quels sont les différents types de forces qu'on peut avoir dans une mêlée. Il va y avoir une force qui est juste due au fait que vous vous posez face à la personne en face. Donc, c'est dû à votre poids. D'accord ? Et ça, rien que le fait de se poser, ça va créer un poids. OK. Ensuite, il y a la force musculaire quand vous activez vos muscles et il y a cette fameuse force de l'impact très importante. Donc, c'est pour ça qu'on a un énorme pic au début de chaque mêlée parce que c'est dû à une grosse accélération. En effet, la technique de PIV permet de voir que cette partie de la force. C'est pour ça que pendant ma thèse, au fait, on est en train de montrer, j'ai envie de dire au Racing 92, un vrai atelier de la mêlée aussi. Ce qu'il y a sur ce jou ici que vous voyez d'entraînement, on a mis des capteurs aussi. Donc, une startup avec qui on travaille qui s'appelle ce jour, on va en même temps filmer et l'idée, c'est plus tard aussi d'utiliser des crampons instrumentés pour mesurer les efforts au niveau des pieds. Voilà. Et donc, c'est vraiment ces trois mesures mises en même temps qui, on l'espère, nous permettront de comprendre. Alors, ça aussi, on y a pensé, mettre des capteurs au niveau des épaules. Le problème, c'est que la technologie actuelle, c'est assez compliqué de comprendre ce qu'on mesure actuellement avec ces technologies-là. Et donc, il y a un projet peut-être qui va se lancer avec des élèves de l'ENSAM, je crois, autour d'une création de capteurs qui pourrait permettre de mesurer des efforts à ce niveau-là. Je te vois regarder le pire. Ok, merci Benjamin. Merci. Bonsoir, merci. 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 Très bien. J'ai un conseil suivant, j'ai un conseil qui est ingénieur en statistique, qui est au-doctorant en sciences de l'espoir actuellement et dans le sujet principal, essayer de comprendre un peu, au-delà de l'aspect biomécanique, etc., des facteurs de risque et des blessures au plus haut niveau. Et je vais donc vous laisser la parole sur un thème qui est l'actualité malheureusement qui a été issu. Ok, merci Julien. Donc, bonjour à tous. Comme l'a dit Julien, je vais vous présenter des premiers résultats de ma première année de thèse sur les facteurs de risque de blessure et notamment dans ce cadre sur les commotions. Donc, je vais vous présenter les premières conclusions qu'on a d'un modèle qu'on a fait justement pour essayer de prédire le risque de commotion pour un joueur lors d'un match. Donc, on a fait un modèle logistique mixte et donc un modèle qui est multifactoriel auquel on va venir ajouter un certain nombre de variables comme par exemple le moment du match, le poste du joueur, d'autres informations comme des données anthropométriques sur le joueur, ses précédentes blessures ou encore sa charge de travail. Donc, il est important d'avoir une approche multivariée comme celle-ci pour pouvoir éviter notamment par exemple des facteurs de confusion ou au contraire faire apparaître des affaires qui ne paraissent pas forcément évidents du moins en univarié. Donc, pour cela, on est parti de deux principales sources de données. La première qui est une source menée par le professeur Philippe Dec qui est un programme épidémiologique, le programme EAM Top 14 donc fait à partir d'observateurs indépendants et qui nous permet maintenant depuis la saison même 2012-2013 d'avoir les blessures en Top 14 même aussi en Pro D2 et on a couplé cette source de données avec des données Opta où là, on s'en est davantage servi pour récupérer notamment les compositions d'équipes, les temps de jeu forcément des joueurs et des informations sur les contacts qu'ils ont eu à faire pendant ces matchs. Donc, au total, pour cette analyse, on est sur un ensemble maintenant de cinq saisons donc de la saison 2013-2014 jusqu'à la saison 2017-2018 donc ce qui fait au total 935 matchs, plus de 1300 joueurs et plus de 43 000 joueurs matchs donc c'est l'unité statistique sur laquelle on va faire notre modèle et ce qui représente en tout sur ces cinq saisons un peu moins de 400 commotions 388. Donc, je vais pour autant vous présenter chacun des résultats de façon univariée puisque je pense que ça reste quand même plus parlant et plus facilement comparable avec d'autres résultats. Donc, tous ces résultats vont être en incidence pour 1000 heures de jeu c'est ce qui est fait classiquement donc ça permet d'avoir un temps de jeu comparable pour chacune des sous-populations et donc pour débuter sur la saison on a pu voir que lors de nos cinq saisons d'analyse on a une augmentation notamment pendant la saison 2016-2017 où on est quand même à une incidence de 13,7 donc ça reste en dessous de ce qu'on peut observer notamment dans le championnat anglais où ils étaient pour la même période à une incidence de 20 commotions au premier heure de jeu et ça a très légèrement diminué lors de la dernière saison d'études avec une incidence de 12,1 ce qui reste néanmoins vraiment important dans cette même saison on a regardé maintenant comment évoluer ce taux de blessure cette incidence de blessure au cours de la saison donc on l'a découpé en trois tiers à peu près équivalent en termes de match sur nos quatre premières saisons on avait tendance à avoir une augmentation lors de ces trois tiers avec notamment un troisième tiers du coup plus avec plus de commotions donc à savoir qu'en ajoutant la dernière saison ça a été tout l'inverse donc du coup ça s'est forcément un petit peu équilibré pour autant une conclusion qui reste assez solide c'est que pendant la phase finale donc pendant laquelle on est encore aujourd'hui là le nombre de commotions est beaucoup plus important on a quasiment une incidence de 20 pour 1000 heures de jeu donc une des hypothèses ça peut être la fatigue en fin de saison mais ça peut surtout être l'enjeu qui est plus important pendant cette période maintenant si on regarde le poste et toujours l'incidence donc on voit que bien entendu selon le poste on a des différences donc au sein même d'une même ligne par exemple comme pour la première ligne on voit que le talonneur a une incidence de 13 alors que les deux piliers ont une incidence seulement de 5 on aperçoit aussi que le domine d'ouverture est celui qui est le plus commotionné pour autant ça fait beaucoup de coefficients et forcément les intervalles de confiance sont assez importants donc nous on a préféré plutôt se centrer autour de 3 voire 4 en comptant les remplaçants en groupe de poste donc on a regroupé tous les avants la charnière et les 3 quarts et donc la charnière composée du 9 et du 10 et le groupe de poste du moins qui est le plus touché par rapport à les commotions et à noter aussi que les remplaçants sont un peu moins un peu moins commotionnés que les autres même à temps de jeu comparable si on regarde maintenant des informations sur le joueur en lui-même donc là par exemple le poids on a découpé le poids le poids en 5 quintiles pour avoir des intervalles de confiance à peu près à peu près stables et donc on peut voir une vraie relation négative entre le risque de commotion et l'effet du poids donc on a tendance du coup à conclure que les plus légers ont plus de commotions donc ça peut revenir enfin faire écho aux résultats précédents par rapport à la charnière mais même dans notre modèle en prenant le poste en compte donc à poste comparable on a quand même cet effet du poids qui est intéressant et ce qui est aussi intéressant c'est qu'on a fait deux sous-modèles non plus sur l'ensemble des commotions au total mais sur d'un côté uniquement les commotions provoquées en plaquant enfin oui dont la circonstance et le plaquage et au contraire les autres commotions et on observe exactement les mêmes conclusions pour toutes les variables pour le premier modèle le modèle A donc la variable poids est encore une fois significative et négative par rapport aux commotions et pour autant pour le modèle B et bien là on n'a plus du tout cette variable poids qui intervient et pour autant on a plus d'observations dans le deuxième modèle donc c'est pas un problème de puissance statistique on en vient donc à la conclusion que cet effet du poids il est plutôt dû sur les commotions en plaquant donc possiblement des joueurs plus légers qui ont tendance peut-être à s'assommer un peu sur leur adversaire si on regarde maintenant cette fois-ci non plus le poids mais la taille donc là en regardant c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en regardant en univarié on ne semble pas du tout détecter de relations entre les deux pourtant en ajustant sur différentes variables donc là je l'ai fait sur le poids mais on aurait pu également le faire sur le poste par exemple et bien on a tendance à voir que par exemple à poids comparable donc à classe de poids comparable et bien les plus grands se blessent plus et donc là on a encore une fois un résultat qui est plutôt significatif avec une p-valeur inférieure à 1% si on regarde maintenant les anciennes blessures du joueur donc là ce n'est pas forcément un historique très vieux puisque c'est depuis le début de la saison on regarde juste du coup le nombre de blessures que le joueur a subi depuis le début de la saison donc on a une augmentation encore une fois du risque de commotion plus le joueur a subi de blessures donc on ne dit pas bien entendu que ce sont les blessures qui ont provoqué les commotions mais du moins que peut-être le comportement du joueur des joueurs qui se blessent plus va peut-être être aussi un comportement qui sera plus à risque plus précisément d'avoir une commotion et enfin par rapport à la charge de travail donc là on a découpé notre population en trois groupes selon le nombre de matchs au total qu'ils ont fait lors de la saison donc ceux qui ont fait moins de 20 matchs ceux entre 20 et 29 matchs et ceux à plus de 30 matchs donc on a ensuite regardé le lien donc forcément avec le risque de commotion et surtout avec la charge de travail des semaines précédentes donc pour cela on a fait on a pris on a fait une analyse en composante principale on a inclus différentes variables dans le modèle comme le temps de jeu du dernier mois le nombre de matchs enchaînés sans semaine de repos ou au contraire le nombre de semaines sans avoir joué ce qui nous a donné une note de charge de travail qu'on a découpé en quatre tranches équivalentes et donc un des premiers résultats qu'on peut voir c'est que ceux qui ont fait moins de 20 matchs sont plus commotionnés bon indirectement forcément s'ils sont commotionnés ça va entraîner quelques semaines de repos mais bon ça reste quand même l'idée d'avoir des joueurs qui jouent quand même très peu dans la saison reste quand même importante et on voit surtout que le coefficient a tendance à décroître notamment pour ceux qui jouent plus de 30 matchs c'est à dire que ceux qui ont beaucoup participé dans la saison les périodes où ils ont été un peu moins actifs du moins en termes de temps de jeu ça reste toujours par rapport à ça et bien ils sont plus commotionnés donc ça peut venir encore une fois venir reprendre la notion de ratio acute chronique c'est à dire que ceux qui jouent qui jouent beaucoup effectivement se blessent plus quand ils jouent un peu moins et au contraire et on peut aussi supposer encore une fois le fait de devoir avoir une habituation au contact qu'il faut maintenir même quand on joue quand on joue un peu moins même pour ces joueurs qui jouent beaucoup et donc voici pour conclure le modèle complet donc avec les différents coefficients les autres ratios et l'épée-valeur donc pour résumer on retrouve effectivement que pendant la saison 16-17 on a un risque de commotion qui était plus élevé même en prenant les autres facteurs en compte on a aussi une phase finale qui est beaucoup plus commosiogène avec un autre ratio de 2 enfin plus supérieur à 2 notamment par rapport au premier tiers la charnière qui est plus touchée les remplaçants forcément qui sont moins mais ont une exposition qui est moindre donc c'est cohérent aussi l'effet du poids et de la taille et notamment aussi ce que je viens d'énoncer sur la charge de travail et sa relation on le voit bien sur ce graphique qui a tendance à évoluer avec le statut du joueur plus ou moins dans l'équipe voilà merci Jérémy des questions forcément attention merci Jérémy c'était une très belle analyse statistique j'aurais pas j'aurais pas de questions dessus dommage on peut en retrouver en fait je discutais avec je sais pas où est cette personne là je discutais avec lui dans le quart tout à l'heure c'est à propos des commotions en fait ce qui se passe alors c'est simplement en tant qu'observateur de dirigeants de juniors je suis pas un rugbyman mais c'est simplement voir ce qui se passe quand les jeunes tombent ou les joueurs tombent enfin quel que soit quel que soit le niveau en fait j'ai l'impression qu'une des raisons des commotions c'est aussi parce qu'ils savent pas bien tomber pas bien se il y a le choc on leur apprend à bien plaquer on leur apprend à se mettre à un bon niveau on leur apprend à avoir une certaine force dans leur plaquage mais par contre quand ils reçoivent le choc ils tombent mal et est-ce que ça ça peut pas être ça peut en faire partie ça fait partie des facteurs qui tombent mal ils se passent au coup du lapin ça pourrait et après c'est comme le fait de savoir bien plaquer c'est au final on est comme dans un sport de combat mais sans forcément s'habituer à ce combat à cette habitude de bien plaquer de bien tomber qui est forcément l'entraînement quotidien justement dans les sports de combat et où nous c'est pas forcément amené de la même manière après je suis pas forcément spécialiste là-dessus mais c'est vrai que ça fait partie des hypothèses après sur la chute et tout et le contact au sol il y a peut-être des choses aussi avec le terrain il y aurait peut-être des études à mener qui ont peut-être déjà été un peu faites sur aussi la pelouse qui peuvent venir peut-être aussi augmenter cette notion un peu de choc avec le terrain mais oui comme tu le dis effectivement le fait de devoir s'habituer que ce soit notamment déjà surtout à plaquer parce que c'est la plus grosse majorité des commotions c'est une des choses qui est très importante qui est fait quand même qui est fait mais effectivement qui pourrait peut-être être davantage fait enfin c'est-à-dire les joueurs qui ont peut-être ce qu'on discutait aussi tout à l'heure qui ont fait du judo avant ils savent tomber ils savent se ramasser alors que ceux qui n'en ont pas il y a peut-être pas mal de points qui peuvent jouer qui pourraient peut-être éviter des commotions si tels entraîneurs je ne sais pas oui bah j'imagine que c'est travailler à l'entraînement mais effectivement ça pourrait être encore plus c'est l'observation complètement parfait ok juste j'ai une petite remarque mais qui fait peut-être le lien et qui est peut-être un peu le fil conducteur des interventions depuis ce matin chaque élément chaque facteur associé à l'augmentation du risque de blessure qu'a pu présenter Jérémy que ce soit le poids la taille la charge de travail on voit bien qu'en plus c'est pas si simple que ça c'est pas forcément parce que tu joues plus que tu te blesses plus on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça mais globalement quand il y a des déséquilibres globalement soit quand tu joues beaucoup et qu'à un moment donné t'es amené à moins jouer et à reprendre ou inversement quand tu joues pas beaucoup et que tu vas être amené à jouer beaucoup on voit que ça a une incidence et tout ça on pourrait mais il faudra le montrer l'associer justement à une mauvaise adéquation une mauvaise adaptation aux contraintes aux contraintes spécifiques liées au contact en situation spécifique de rugby et donc est-ce que les stratégies liées aux attitudes au contact d'un grand ou au contraire de quelqu'un de plus léger sont les bonnes stratégies d'entraînement ou ce qu'on va lui ce qu'on va développer les consignes etc. sont les bonnes quand il y a si fort déséquilibre de gabarit par exemple et ça c'est les vraies questions qui se posent qui ne se posent pas que chez nous qui se posent à travers le monde sur le développement des technical skills concernant le plaquage et ça rejoint les discussions de ce matin je pense et en tout cas il me semble qu'on pourrait l'analyser bien sûr on peut dire que déséquilibre de poids forcément tu as plus de risques mais on peut se poser la question si finalement le jeune qui est peut-être plus léger adopte le bon comportement sur le plaquage lorsqu'il se blesse c'est des vraies questions qu'on se pose Gilbert je vais peut-être tu as un micro par rapport à ce que tu dis et par rapport aux problèmes techniques effectivement il y a eu une grande campagne autour de la technique on ne s'est plus plaqué et il faudrait apprendre à plaquer le problème c'est que les gens arrivent de plus en plus vite et donc le temps de préparation de préaction il est limité alors la fatigue est d'un je veux dire qu'on a ce petit temps de retard qui va faire qu'on n'aura pas le temps techniquement de réaliser le plaquage parfait ça c'est alors d'un côté effectivement je pense que dans des conditions normales un joueur il s'est plaqué il va arriver à placer sa tête ainsi de suite par contre quand ça arrive très vite quand la fatigue au bout d'une heure de jeu ça commence à peser je pense qu'on est en retard alors avant dans le rugby d'avant que j'ai connu un peu plus aussi on avait du temps ça allait moins vite le temps de jouer était moins long on plaquait beaucoup moins il y a des joueurs qui plaquaient pas du tout d'ailleurs les 10 ils plaquaient pas de manière donc ils pouvaient pas se blesser donc je crois qu'il faut faire il faut avoir raison gardée par rapport à ça en disant il faut travailler techniquement il n'y a pas que ça je pense qu'il n'y a pas que ça c'est à dire se focaliser là dessus ce serait une erreur je pense c'est sûr ok merci Gilbert d'autres remarques ? oui merci beaucoup pour le topo puisque vous avez toute la base de données de vidéos multi-angle de toutes les commotions est-ce que vous avez pu distinguer ce qui était finalement de la faute technique de l'impact qui n'était pas anticipé parce que le joueur était plaqué par derrière ou sur le côté ou parce qu'il s'est pris son collègue sans s'en rendre compte est-ce que vous êtes capable maintenant de découper tout ça ? oui il y a eu un gros travail de fait par Antoine justement qui est ici où en fait on a regardé toutes les vidéos et on a noté c'est ce qu'on a pu faire justement par rapport à la circonstance de plaquage on a noté un certain nombre d'informations comme quelle est la circonstance est-ce que c'est sur un plaquage est-ce que c'est le plaquaire est-ce que c'est le plaquier quelle était la hauteur du plaquage est-ce que la technique était bonne ou pas après là où c'est difficile c'est qu'il faudrait comparer ça du coup à des standards savoir quelle est en gros la proportion par exemple de plaquage enfin de hauteur de plaquage du corps au milieu ou en haut pour pouvoir savoir si c'est plus effectivement s'il y a plus de risques ou de choses enfin par rapport à ça ou pas et donc du coup pour l'instant on n'a pas forcément plus avancé là-dessus mais c'est vrai qu'on essaie de regarder ces vidéos justement pour pouvoir les exploiter par la suite on n'a pas forcément regardé de manière si précise ça et un petit scoop du coup a priori sur les commotions que vous observez c'est principalement de l'anticipé ou du non-anticipé comment ça ? la personne savait qu'elle allait avoir un impact elle s'en rendait compte avant d'être commotionnée ou pour la majorité des cas elle ne s'en est pas rendu compte là on n'a pas forcément regardé par rapport à ça non on n'a pas plus d'infos dernière question tout ce que vous dites est très très intéressant et les échanges construisent un peu ma parole alors c'est très intéressant que le monsieur il a parlé des vidéos parce que ça peut être encore une fois très utile de voir les commotions du demi-mêlée ou des avants avec la vidéo et aussi les préférences motrices des joueurs parce qu'aujourd'hui tu as des préférences motrices où tel joueur il va peut-être faire des commotions parce qu'il va vouloir tout le temps en plaquer en bas alors que sa préférence motrice elle va être de plaquer en haut en fait et aujourd'hui il y a aussi un petit truc dans le rugby où tout le monde veut gagner cette ligne d'avantage et tout le monde veut avancer personne ne veut reculer donc il y a peut-être ça aussi à prendre en compte qu'à mon avis la plupart des plaquages c'est souvent des plaquages positifs pour gagner la ligne d'avantage alors qu'aujourd'hui à 7 je pense qu'il y a beaucoup moins de commotions parce qu'on peut se permettre de perdre un petit peu de terrain sur des plaquages et je pense qu'à 15 il y en aurait un peu moins si les mecs étaient capables de subir un tout petit peu des plaquages et contrôler leur... C'est un peu la remarque en effet c'est-à-dire que tu fasses 75 kilos ou 115 kilos on exagère mais en gros est-ce que forcément on peut se douter qu'il ne faut peut-être pas utiliser la même stratégie de plaquage et donc forcément il ne sera peut-être pas forcément des plaquages toujours positifs c'est un peu la discussion pour rebondir et on va finir on va clore même si c'est un sujet important on ne l'a pas montré mais il y a des études qui ont montré qu'il y avait un lien fort entre la qualité technique et le risque de commotion du plaqueur mais aussi du porteur de balles et donc toute la réflexion qui porte autour de ça maintenant je te rejoins Gilbert tu as entièrement raison c'est qu'à un moment donné c'est des sports d'impact et que le caractère anticipation tu ne pourras pas le faire et donc penser qu'un jour on arrivera à diminuer à zéro ce ne sera pas possible notamment avec l'évolution du jeu qui est de plus en plus rapide etc et à nous essayer de trouver quels sont les facteurs sur lesquels on peut jouer voilà merci beaucoup dernier dernier intervenant on n'aurait pas pu faire un séminaire science et rugby sans demander à Mathieu de venir même si ça fait quelques années qu'il nous a abandonnés pour un autre sport que je trouve moins intéressant mais bon ça a l'air de passionné c'est-à-dire tellement de passionné qu'il est très très productif en termes de travaux de recherche et donc c'est l'occasion qui vient de nous présenter un peu l'état de ces travaux sur un sujet qui nous touche aussi beaucoup lié à la prévention des blessures musculaires et notamment des ischios jambiers et avec des résultats qui me semblent très intéressants d'une part et avec une perspective d'application directe sur le terrain merci merci l'idée là des 15 minutes à venir c'est à la fois de parler un peu du programme de recherche qu'on a mené sur la prévention des blessures aux ischios et de voir un peu comment au sein du club on essaie de mettre en place la recherche en utilisant différents moyens donc on va moins parler de commotion il y en a beaucoup moins chez nous on est beaucoup plus sur les blessures des ischios jambiers si on regarde la littérature à peu près on est à 5 blessures aux ischios jambiers pour 1000 heures de jeu et ce qui est la blessure la plus commune en rugby du coup on s'est intéressé à regarder un peu quels étaient les facteurs de risque des blessures aux ischios jambiers donc si on enlève après l'âge les blessures antérieures et tous les risques qu'on ne peut pas modifier les deux risques sur lesquels on peut le plus travailler sont d'un côté à la force des ischios jambiers notamment la force en excentrique et l'autre côté la longueur des faisceaux musculaires donc on a regardé maintenant comment on peut travailler à la fois sur la force et améliorer augmenter un peu la longueur des faisceaux musculaires et la méthode qui semble la plus effective c'est le travail en excentrique seul problème c'est que les études à date sur le travail excentrique préconisent d'utiliser à peu près 30 à 50 répétitions par séance et 2 à 3 séances par semaine donc ça forcément nous on s'est posé quelques questions et la première c'était comment voir qui est fort qui est faible quand d'un côté vous avez un joueur qui pèse 65 kilos et de l'autre côté un joueur qui pèse plus de 100 kilos et c'est clairement un problème qu'on rencontre dans le rugby on a le problème de l'évaluation deuxième problème 3 séances par semaine ça en haut c'est le nombre de matchs joués par les différents clubs européens et les matchs joués à une équipe de France donc un joueur de foot ça joue à peu près 60 matchs par saison donc on a à peu près un match les 3 à 4 jours en moyenne donc on voit à partir de là que faire 3 séances en excentrique dans la semaine c'est complètement irréalisable donc on a commencé à se poser des questions dans le club pour cela alors je prends juste ça ça marche ça ça c'est le modèle un peu en sciences du sport qu'on utilise c'est on regarde quelles sont les questions de nos entraîneurs de nos préparateurs physiques et on a tout un un art de décision pour voir comment on peut y répondre et cet art de décision il dépend de la complexité de la question et du temps nécessaire pour y répondre donc typiquement on a un réseau de partenaires donc la première question si la question est simple c'est je prends mon téléphone j'appelle mes amis à la fédée de rugby à l'AS Monaco ou notre réseau de partenaires qu'on a développé et j'ai la réponse c'est fini je pousse la réponse à mon staff si la réponse si la complexité elle est un peu plus importante et dans ce cas là on va faire une revue de littérature c'est assez classique et puis on va augmenter en complexité augmenter en temps donc on peut faire des projets en interne on a pour des projets qui nécessitent un peu plus de temps de toucher les joueurs de façon un peu plus un peu plus prononcée on a un réseau de d'académies ou de personnes qui peuvent nous aider donc on peut outsourcer certains projets pour des projets encore un peu plus importants on a un réseau de partenaires académiques typiquement l'INSEP et l'école technique maintenant et enfin on peut aller sur des projets d'open innovation derrière l'objectif il est juste de faire une communication interne pour faire un retour le plus rapidement possible aux entraîneurs et le petit bonus si on peut communiquer sur l'extérieur et publier des papiers ou venir parler dans des conférences c'est génial mais il faut vraiment s'assurer que en tout cas que le retour aux entraîneurs soit fait du coup nous sur cette question là quand on posait la question aux entraîneurs ou aux préparateurs physiques il y avait trois questions on a vu comment je peux évaluer mes joueurs quand j'ai d'un côté un joueur qui fait 60 kilos de l'autre côté le joueur qui fait 100 kilos deuxième question on a vu il faut faire l'excentrique trois fois par semaine mais quand dans mon planning je peux entraîner ces joueurs là sachant qu'on joue tous les trois quatre jours et donc classiquement le schéma est simple je joue je récupère je m'entraîne je prépare mon match je joue et ça enchaîne comme ça je vous enlève avec ça les déplacements les retours à 4h du matin les redéplacements donc on a vraiment un planning qui est assez chargé donc il faut trouver du temps comment je peux les entraîner et une fois que j'ai trouvé comment je peux les entraîner on a vu que les séances qui étaient proposées à la littérature étaient assez volumineuses donc comment je peux entraîner mes joueurs en excentrique pour éviter qu'il y ait trop de dégradations et ainsi de suite donc on a mis le premier projet qui a été mis en place alors c'était bien avant mon arrivée donc c'était toujours la question de ces deux joueurs les deux joueurs étaient testés le lourd venait toujours chambrer le petit ici parce qu'il s'entendait bien et parce que lui était beaucoup plus fort que celui-ci et donc la question s'est posée comment on peut les comparer donc il y a une étude qui a été faite en interne donc dans mon ordre ici là on voit que c'est une étude assez simple on a fait ça en interne on a testé tous nos joueurs de l'académie jusqu'aux pros et on montre qu'il y a une relation qui est enfin une relation qui est modérée entre le poids du joueur et la force en excentrique donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que c'est très simple si vous voulez pouvoir comparer les joueurs il faut normaliser la force de vos joueurs donc la première réponse qu'on a pu faire au staff et au préparateur physique quand vous testez normalisez par le poids du corps avec un facteur qui était donné pour pouvoir comparer vos joueurs la deuxième question était un peu plus complexe c'était quand est-ce que je peux m'entraîner parce qu'on a vu on joue tous les trois jours c'est un peu compliqué donc pour ça pour ça on s'est appuyé sur un réseau de partenaires donc une fac qui était en Australie qui pouvait venir faire des manips un peu plus expérimentales et un peu plus denses donc la question a été simple c'était est-ce qu'il vaut mieux que je m'entraîne donc je joue est-ce qu'il vaut mieux que je m'entraîne le lendemain du match ou est-ce qu'il vaut mieux que j'attende trois jours si je rejoue à J plus 5 et donc là il y a eu plusieurs choses qui ont été faites le ressenti sur les niveaux de courbature la créatine kinase pour voir un peu les dégradations et en fait ce qu'on s'est aperçu c'est que si je fais ma séance à J plus 1 sachant que j'ai déjà des niveaux élevés de CPK ça n'a pas retardé ma cinétique de récupération par contre si je ne la fais pas à J plus 1 et que j'attends à J plus 3 pour refaire ma séquence je vais réavoir une augmentation de mes CPK à J plus 4 et donc forcément pour le match je ne vais pas être dans les meilleures conditions donc nous les préconisations qu'on est venu à faire au staff c'était la meilleure chose à faire c'est de vous entraîner à J plus 1 le lendemain du match et c'est ce qu'on fait aujourd'hui on joue il y a notre séance de récupération après la séance de récupération il y a les petits protocoles de travail la dernière question qu'on s'est posée c'était ok je la fais à J plus 1 mais par contre aller faire 63 pan excentrique à J plus 1 c'est un peu compliqué du coup la question à se poser c'est est-ce que vraiment le volume d'entraînement il est si important que ça donc là encore une fois dans notre mode un peu de décision on avait une question qui était un peu plus complexe parce qu'on voulait mesurer aussi la longueur des faisceaux qui est un des risques de blessure et donc on s'est appuyé sur notre partenaire qui était l'INSEP donc on a fait cette étude en lien avec l'INSEP et l'étude a été assez simple on a pris des sur nos moins de 19 ans on a fait deux groupes on a évalué on a évalué nos deux groupes en amont donc force en excentrique sur leur bord et longueur des fascicules des ischios janvier et après on a séparé le groupe en deux il y a un premier groupe qui s'est entraîné avec un faible volume d'entraînement donc il faisait une fois 4 reps de nordique et une fois 6 reps sur le soulevé de terre jambes tendues et l'autre groupe qui faisait 4 fois cette charge de travail donc 4 séries de 4 reps et 4 séries de 6 reps sur le soulevé de terre jambes tendues à la fin de ça on a retesté le groupe on a laissé passer une semaine pour qu'il récupère un peu et on a fait switcher les groupes donc là les résultats qu'est-ce qu'ils montrent ? ils montrent que sur la première phase on a une augmentation substantielle de la force ça c'est bien on a une augmentation aussi modérée de la longueur des pardon ça c'est la suite ça c'est notre groupe faible volume on a une augmentation modérée de la force des schios jambiers et une augmentation aussi modérée pour le groupe qui a fait le gros volume de travail par contre il n'y avait pas de différence entre les groupes l'augmentation est similaire que vous ayez fait une série de travail ou quatre séries de travail sur la longueur des faisceaux on avait une augmentation qui était un peu moins importante mais ce qui était dû aussi au fait qu'on a testé les joueurs pendant la saison ils avaient déjà eu un volume d'entraînement ce qui a sûrement un peu réduit les adaptations mais on avait quand même une augmentation substantielle pour le groupe qui avait fait le faible volume d'entraînement et pour le groupe qui avait fait le gros volume d'entraînement encore une fois pas de différence entre les groupes sur la deuxième phase quand on a switché et je le passe relativement rapidement mais à nouveau là on avait plus d'évolution de la force on n'a pas eu d'évolution non plus sur la deuxième phase de la longueur des faisceaux mais encore une fois aucune différence entre les groupes donc à la suite de ça nous on est revenu voir notre staff et on a dit est-ce que le volume d'entraînement il est vraiment important nous on pense qu'on peut programmer un volume d'entraînement qui est relativement faible en excentrique et attendre des adaptations qui sont similaires à la fois en force et sur la longueur des faisceaux et ça c'était très bien pour notre staff ça pouvait agir plus un on fait un petit volume d'entraînement et on est sûr d'avoir les mêmes les mêmes adaptations pardon la question maintenant qui se pose et c'est les perspectives de ces travaux là c'est maintenant est-ce que c'est l'intensité de travail qui va vraiment être importante donc on va essayer de travailler là-dessus pour voir un peu si en jouant sur les intensités d'entraînement on aurait pu avoir sur la deuxième phase de l'étude encore à nouveau des gains au lieu d'avoir une phase de plateau et du coup quand je reprends un peu tout notre chemin c'était quelles sont les recommandations maintenant qu'on fait au staff comment je peux évaluer mes joueurs à savoir qui est fort qui est faible et à qui vous voudriez mieux que je préconise un entraînement la première question c'est normalisons les performances une fois que la performance est normalisée je peux dire qui est fort qui est faible et je peux orienter mes joueurs vers le programme ou pas quand est-ce que je dois entraîner mes joueurs plutôt à J plus 1 et plutôt on a fait une autre étude je suis passé un peu rapidement je ne suis pas passé dessus mais plutôt aussi après la séance d'entraînement pour essayer de limiter les risques de blessure et comment je l'entraîne utilisons un faible volume d'entraînement sur chaque séance parce que c'est aussi effectif qu'un gros volume d'entraînement donc plutôt aujourd'hui on est plutôt sur augmenter la fréquence des entraînements plutôt qu'augmenter le volume dans la séance donc on va travailler plutôt sur la fréquence plutôt sur l'intensité plutôt que d'avoir des gros volumes d'entraînement voilà des questions ? Merci pour la présentation donc ce que je vais dire c'est un peu pour porter votre avis là-dessus et je suis totalement d'accord avec vous à mon sens l'intensité de l'entraînement du renforcement en excentrie des eschios jambiers limite devrait peut-être primer sur le volume dans le sens où on pourrait par exemple programmer des protocoles de renforcement à des intensités moindres par exemple à 50% du max sous des types d'actions cycliques acycliques ce qui diffère totalement en termes de réponse comparé à de l'isocinétisme on est sur des grosses intensités ou même du nordique à upstream qui ça dépend donc des sujets d'indulger leur capacité de force mais qui sont des exercices à plus haute intensité un exercice à haute intensité le problème des eschios jambiers c'est qu'il va avoir une réponse qui est traumatisante et si je pense qu'on joue le lendemain par exemple on a un match le lendemain d'un rinfo aux eschios on va dire à haute intensité ça va créer en même temps des lésions et peut-être offrir une capacité de blessure le jour du match donc en termes de fréquence ça rejoint un peu ce que vous dites si on peut programmer l'intensité réfléchir à ça sur des mouvements plus faibles on pourrait augmenter la fréquence des entraînements en rinfo aux eschios jambiers en excentrique et le volume de ce fait aussi est-ce que vous avez un avis là-dessus vous êtes d'accord je ne sais pas si c'était une question ou une affirmation c'est pour ça j'étais en train c'est un peu les deux parce que je conforte votre avis moi j'ai rien pour baquer ce que je vais dire mais je crois beaucoup par contre quand je parle de travailler sur l'intensité je veux réduire le volume pour pouvoir mettre de l'intensité puisque vous allez travailler en sous-max nous on se rend compte justement qu'on a mis des protocoles comme ça avec des gros volumes d'entraînement notamment sur le travail des nordiques tu as les joueurs qui ont tendance à vouloir se gérer parce qu'ils savent qu'ils ont 30 reps à se taper donc c'est un peu long on a tendance à se gérer maintenant je préfère aller les voir et leur dire vous n'avez que 5 reps par contre j'ai 5 reps vous me les faites proprement et vous mettez de l'intensité dessus pour la question des DOMS c'est pour ça que nous on prévoit ça le plus loin du match et donc plutôt à J1 de notre match pour leur laisser le temps de récupérer et encore une fois je reviens sur les DOMS je pense que si l'entraînement il est amené progressivement et on prend le temps d'augmenter les intensités ça n'a pas créé plus de DOMS que de travailler en sous-max à 80% voilà c'est mon avis et de toute façon pour avoir vraiment un allongement de la longueur des faisceaux on a besoin de l'intensité Gilbert Mathieu merci pour cet exposé juste une question par rapport il y avait-il de la vitesse associée à la semaine on a 10 aussi j'en ai pas parlé mais nous on a le volet donc du travail plutôt de la force et la longueur des faisceaux et après on a le travail vitesse qui rentre dans notre programme de prévention des blessures et des ischios mais pour cette étude il a vu qu'on voulait se centrer là-dessus on n'a pas du tout joué sur notre programme de vitesse on a laissé ça constant vous avez gardé toujours le même toujours la même chose vous faites à quel rythme c'est une fois par semaine alors comment on joue tous les trois jours ceux qui jouent on leur met rien en plus parce que tous les trois tous les trois jours ils touchent un peu les Vmax pour les mecs qui sont en groupe à J plus 1 on a une séance on va mettre un peu des top up vitesse on va essayer d'aller chercher des 90-95% de Vmax c'est un minimum à J plus 1 J plus 1 pour les mecs qui n'ont pas joué ou qui n'ont pas joué merci merci et est-ce que vous le faites dès le post-match quand ça rejoue 72 heures après ou c'est tout le temps J plus 1 c'est-à-dire tu joues mercredi et tu rejoue le samedi est-ce que vous mettez tout le temps le jeudi ou des fois vous pouvez même le faire dès l'après-match ça arrive après le match pour vraiment les remplaçants dans ce cas-là c'est-à-dire que le jour du match les mecs qui sont hors groupe vont mettre les top up de vitesse maintenant l'après-match tu n'es jamais dans des super conditions pour faire ton top up parce que tu veux repartir rapidement donc généralement nous on est un peu contre parce que généralement ça se résume à une séquence de 15 minutes où les mecs n'ont pas envie parce qu'ils ont envie de prendre la douche avec les autres joueurs donc tu as une séance qui est moyenne en qualité mais toi en tant que préparateur physique tu te dis j'ai fait ma séance j'ai fait mon boulot et donc je pense que la balance elle n'est pas terrible c'est Mathieu ça fait plaisir de te revoir peut-être que tu l'as dit peut-être que j'ai mal écouté mais est-ce que tu standardisais cette séquence de renforcement après chaque match à J plus 1 après chaque match ou est-ce que si vous aviez 3 matchs dans la semaine vous ne le faisiez que 2 fois et est-ce que ça t'arrivait de supprimer des séances qui étaient initialement prévues et si oui à partir de quel indicateur et en te basant sur quoi en fait en fait je reviens dans le cadre de l'étude on a bossé sur sur les moins de 19 ans parce que les moins de 19 ans c'était simple ils avaient un match par semaine c'était plutôt standardisé donc on avait besoin pour faire l'étude d'avoir quelque chose de standardisé sur les pros ça nous a dit de retirer des joueurs de la séance si c'est des joueurs typiquement qui ont un gros volume de jeu qui jouent qui jouent beaucoup on peut venir les retirer ou des joueurs qui ont déjà des douleurs aux ischios dans ce cas là on va les retirer on va les reprogrammer un peu plus tard ces séances éviter de prendre des risques merci Mathieu en termes d'intensité comment vous avez calibré et standardisé l'intensité sur le nordique notamment entre des joueurs de poids de corps différents honnêtement c'est les limites de notre étude c'est que sur l'exercice de soulever de terre jambes tendues soulever de terre jambes tendues entre guillemets on a standardisé le poids pour tout le monde et on l'a pas individualisé parce qu'on avait pas il y a rien dans la littérature qui te dit il vaut mieux que tu l'individualises le poids sur un travail comme ça par rapport au poids de corps ou par rapport on avait rien donc on a standardisé par rapport on a fixé la charge et les joueurs ont gardé la même charge tout le long et c'est pourquoi je pense sur la deuxième partie de l'étude on n'avait plus de gains parce qu'on est resté sur les mêmes charges de travail parce qu'encore une fois c'était un crossover et tu es obligé d'avoir les mêmes charges de travail sur la partie 1 et la partie 2 donc c'est les limites de l'étude et je pense que clairement je sais pas si on je passe phase 2 en fait on a c'est l'anecdote elle est courrie mais ça c'est le seul mec sur la phase 2 à exploser ses pertes c'est pas parce qu'il faisait un gros volume d'entraînement mais c'est un mec qui s'est un peu passionné pour le soulevé de terre jambes tendues et non mais j'en rigole mais pas que et donc chaque semaine il venait me dire qu'il était super content parce qu'il avait explosé ses records donc j'ai passé 6 semaines à lui dire bah ça serait bien de ne pas le faire parce qu'en fait on est en train d'essayer standardiser le truc mais c'est le seul mec qui se rajoutait une séance et qui se challengeait à chaque fois à augmenter les poids et c'est le seul mec qui a progressé non plus et sur le nordique alors comment vous faisiez vous avez bien c'était poids de corps sur le nordique c'était poids de corps on l'a pas sur charlie pour la même raison avec des élastiques justement pour ceux qui n'y arrivaient pas peut-être ben ceux qui n'y arrivaient pas c'était enfin on les a accompagnés pareil c'était sur le terrain donc c'était un peu compliqué à essayer de standardiser quelque chose très bien parfait merci Mathieu je vous propose une petite pause on a un petit cadre de retard donc on essaye de revenir assez vite pour 15h d'accord vous pouvez prendre un petit café il y a des fruits il y a tout ce que vous voulez de l'eau merci 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 Merci. 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 Astimer du coup la longueur de l'unité musclo tendon des ischiogambiers verrez pourquoi on s'en est servi dans les résultats au niveau des résultats obtenus sur les propriétés mécaniques du sprint on voit une diminution de la puissance maximale d'environ 19% qui est surtout due à la composante V0 du profil donc la vitesse maximale théorique donc la V0 impacte plus la diminution de la PNAX que la F0 même si elle diminue ici donc la F0 c'est la force maximale théorique on a également une diminution du RFP qui est une augmentation du DRF donc ça qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on a une baisse de la puissance mais aussi une baisse de l'efficacité donc ça veut dire que globalement la force en condition de fatigue plutôt que d'être produite horizontalement elle commence à se verticaliser ça que ce soit au niveau de la phase d'accélération ou de vitesse maximale donc au niveau de notre protocole le résultat qu'on a obtenu sur les propriétés mécaniques du sprint c'est en corrélation avec la littérature et les papiers qui étaient déjà sortis sur le sujet au niveau de la cinématique du sprint du coup on a sorti avec tous ces marqueurs ces fameux 55 000 marqueurs environ 800 variables par sprint donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a été voir dans la littérature pour pouvoir sortir vraiment les phases les plus pertinentes donc la phase de vitesse maximale parce que c'est là que la majorité des blessures arrive la phase de toe-off et de touchdown donc c'est les deux phases qu'on a analysées du coup vu qu'on a eu deux pas on avait deux toe-off et deux touchdowns forcément quand on a 800 variables par sprint on se raccroche à ce qu'on peut moi je me suis raccroché à une phrase de Ronald Fisher dans un de ses livres qui a écrit que l'objectif des statistiques c'était de résure les données donc c'est pour ça que je vais vous présenter vraiment un résultat précis qui va concerner la longueur de l'unité muscle-tendon des ischios jambiers on va remarquer qu'au niveau du toe-off donc sur la jambe contrôl latérale donc celle qui est en phase de swing on va avoir une augmentation de l'unité muscle-tendon des ischios jambiers pour 22 des sujets sur 51 concernant le touchdown 24 des sujets vont être du coup sensibles à la fatigue et vont voir une augmentation de l'unité muscle-tendon des ischios jambiers donc pour le touchdown c'est sur la jambe ipsi latérale dans les deux cas ce phénomène il est dû à une augmentation de l'extension de genoux donc on voit apparaître un phénomène d'overstriding donc nos résultats ils viennent un petit peu compléter la littérature donc qui ont déjà fait lien entre technique de course et fatigue donc PINIG en 2000 et SMOL en 2009 au niveau du coup des perspectives de recherche c'est assez simple l'objectif c'est de réaliser une étude prospective pour pouvoir cibler les joueurs à risque vis-à-vis du risque théorique de lésion aux ischios jambiers pour ensuite une fois qu'on les a ciblés pouvoir individualiser la prévention et effectuer un suivi longitudinal dans les clubs, dans les équipes dans les structures sportives en n'oubliant pas que nous notre objectif ça reste le terrain je ne sais pas que c'est moi de poser des questions déjà félicitations parce que c'est un super boulot c'est une belle étude avec beaucoup de sujets généralement les études de master on fait 8-10 sujets et puis on est en fin de master donc félicitations pour le boulot tu as dû y passer quelques nuits la seule question que j'avais parce que je ne l'avais pas anticipé c'est que tu es parti de 800 variables pour au final sortir avec 3 variables donc est-ce que c'est tu n'as pas regardé les résultats tu as pris pour toi les 3 variables qui te sentaient le plus pertinent et après tu as regardé les résultats ou est-ce que tu as fait les stats un peu sur tout tes 800 variables et après tu as été ressortir là où c'était significatif et auquel cas, quels sont les risques que ça peut engendrer ? alors au niveau des 800 variables il faut savoir que dans les 800 variables il y a par exemple l'angle il y a des angles qui sont presque inutiles parce que sur Kinovéa on place tous les marqueurs après quand on sort sur Excel il y a vraiment tous les angles donc dans les 800 variables il y en a vraiment qui sont inutiles après du coup on a regardé selon la littérature les variables importantes donc globalement angle du tronc angle dans la hanche angle du genou et on a fait les stats dessus et donc sur les stats pour dire un petit mot là-dessus on a fait du coup le global et également le SWC donc répondeur sensible à la fatigue et non-répondeur et donc on a ajouté ces stats-là en comparaison pré-poste ok merci donc je rejoins Mathieu bravo pour ce travail-là en plus je sais que c'est jamais facile de se lancer parce que j'imagine que c'est c'est le premier type d'expérience de ce type pour toi donc bravo c'est courageux donc là tu nous as présenté finalement un effet fatigue en aigu et dans les perspectives que tu donnes tu évoques la possibilité d'essayer de cibler les joueurs à risque si tu avais envisagé cette étape-là est-ce que tu aurais globalement une idée du type d'approche expérimentale que tu pourrais mettre en oeuvre pour y parvenir alors j'ai un petit peu réfléchi globalement on pourrait se dire que le RSA qu'on a fait alors on pourrait le faire par exemple qu'un bloc pour une équipe si on a la possibilité de tester des joueurs on peut le faire une à deux fois par saison et après si on veut tester des joueurs par exemple une fois par mois comme ils font à Grenoble alors pas en condition de fatigue mais on pourrait prendre par exemple des joueurs à la fin d'un entraînement les sortir parce que après un entraînement il y a quand même une fatigue qui s'est installée et les faire sprinter à ce moment-là et voir si on arrive à les suivre comme ça avec un sprint par mois je pense que ça ne serait pas trop demandé aux joueurs qui évoluent à haut niveau de voilà après un entraînement en sortir un le faire passer et après sortir les résultats et faire le suivi comme ça toute la saison à ce niveau-là c'est l'idée comme en tout cas pour l'instant j'y réfléchis c'est pas forcément peut-être pas le protocole le plus adapté à l'heure actuelle mais pour l'instant comme j'y réfléchis c'est comme je pourrais vous le proposer à l'heure actuelle je rejoins aussi tout le monde sur la qualité et je ne peux que t'en féliciter j'ai une question qui est sur la population donc tu dis que tu as 51 participants peut-être que j'ai manqué d'information mais du coup c'était quel type de participants je ne l'ai pas dit ça a été recruté du coup directement dans les options foot et rugby de la faculté il fallait qu'ils pratiquent encore leur sport on n'a pas mis un niveau mais voilà il fallait qu'ils s'entraînent encore et qu'ils pratiquent en compétition donc on a eu au final sur les 51 il y avait 13 rugbyman et le reste en footballeur d'accord est-ce que vous avez observé une différence même si j'avais une asymétrie entre les deux pour l'instant quand j'ai fait tout ce qui est stats et analyse je trouve que c'était assez global et on n'a pas fait de différence à ce niveau entre footballeur et rugbyman d'accord donc par rapport à la population j'aurais deux questions la première c'est est-ce que tu penses qu'il peut y avoir au regard de l'activité qui est différente entre le football et le rugby et notamment par rapport à la notion de contact des dommages que ça peut causer notamment sur le plan musculaire est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une différence qu'on observe entre ces deux types de population footballeur et rugbyman c'est ma première question la seconde c'est tu as une population de jeunes adultes est-ce que tu penses que ces résultats seraient similaires chez des jeunes adolescents qui rentrent en académie par exemple alors pour la première question les différences ça serait quoi plutôt de la technique de course non est-ce que les résultats que tu obtiens tu penses que ça peut être discriminé par rapport au type de sport moi je pense que en tout cas quand j'ai regardé un peu les résultats j'ai été un petit peu dans le personnel même si là je vous présente vraiment du global quand on voyait un résultat même au niveau des propriétés mécaniques du sprint la technique des courses il n'y avait pas les rugbyman qui se détachaient et les footballeurs d'un autre côté c'était vraiment quand même assez cet écart là il était quand même mesuré il n'y avait pas d'écart à dire on ne peut pas les mettre ensemble voilà moi quand j'ai regardé les résultats c'était ça et par rapport à la jeune population et donc par rapport à la jeune population la moyenne d'âge ici c'est 19,7 ans donc une vingtaine d'années par rapport à une population qui est plus jeune je pense qu'on pourrait voir sûrement d'autres résultats en sachant que une jeune population sont peut-être encore plus souples il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte donc je pense que les résultats pourraient être différents en effet merci 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 j'espère qu'on va je vais juste vite fait parce que j'ai une petite vidéo et je dois lancer si tu t'appuies si tu t'appuies si tu t'appuies ça marche donc on accueille Mathieu-Henri pour ce deuxième travail bonjour à tous je me présente je m'appelle Mathieu-Henri je suis en master 1 à l'université de Rennes 2 et en stage au sein du rugby club de Vannes donc tout à l'heure on parlait des jeux intégrés donc moi ma thématique de recherche c'était sur le jeu réduit dans le rugby et l'impact de la modification des règles sur la charge interne et la charge externe donc d'un point de vue problématique un petit peu plus terrain en fait c'était juste observer enfin mettre des données chiffrées précisément sur des observations de terrain dans un but d'optimiser encore la planification de l'entraînement donc d'un point de vue revue de littérature un petit peu donc je me suis attardé un petit peu plus sur la variable règle de jeu il y a beaucoup de variables qui sont qui sont à votre disposition pour moduler les intensités d'exercice là c'en est une donc dans le rugby il y a juste eu une étude donc de Gabette et collaborateurs en 2012 qui s'est attardé à un jeu réduit avec et sans contact donc ils se sont juste aperçus que si vous si vous mettez du contact dans la situation vous diminuez l'intensité de course de manière générale dans le foot ils se sont attardés sur deux choses bien différentes une c'était activité de marque et de possession donc ça je ne rentrerai pas trop dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et il y en a une qui nous intéresse beaucoup plus c'était la simplification de la zone de marque et la complexification de la tâche défensive donc dans cette étude là pour résumer un petit peu ce qui s'est dit c'est que en fait si vous complexifiez la tâche défensive vous augmentez les paramètres de charge interne et de charge externe donc du coup après ce qu'on a fait c'est qu'on a lancé un protocole expérimental donc on a standardisé l'ensemble des variables qui étaient référencés dans la littérature oui c'est ça on a référencé l'ensemble des variables et derrière je vais juste vous mettre une petite vidéo juste explicative des deux jeux réduits qu'on a testé donc le premier c'était un toucher foutueuse pour ceux qui ne connaissent pas la première passe c'est en arrière et ensuite c'est comme les joueurs le souhaitent il y a possibilité de jouer dans la profondeur une passe latérale et une passe derrière l'intérêt de ce jeu réduit là c'est qu'on vient travailler sur la vision périphérique du joueur on vient travailler sur la prise d'informations vis-à-vis du défenseur et se repérer dans l'espace on vient aussi travailler sur beaucoup de changements de direction et donc beaucoup de rotation au niveau articulaire je vais juste avancer un tout petit peu on va voir le deuxième jeu réduit c'était un toucher beaucoup plus proche de l'activité c'était un toucher fidjien donc on va le voir juste après le toucher fidjien en fait c'est un toucher quatre mains donc il faut être touché par deux défenseurs à deux mains et l'objectif en fait de ce jeu réduit là c'est qu'on vient travailler sur la notion de duel offensif et de déplacement sur les couloirs extérieurs du ballon donc je vais juste ça va mettre un petit peu de temps donc voilà en fait la première fin toutes les passes sont en arrière et donc on vient déplacer le ballon et création de duel en fait l'avantage de celui-là par rapport aux autres c'est qu'il n'y a pas de crainte de perdre le ballon en se faisant toucher à deux mains donc d'un point de vue résultat donc nos principaux résultats sur l'étude donc on n'observe pas de différence statistique d'un point de vue valeur relative de fréquence cardiaque par contre on observe une différence en termes de perception de l'effort ce qui nous permet de lancer l'hypothèse s'il y a l'augmentation des perceptions mais pas de paramètres de charge interne il y a de fortes chances que les paramètres de charge externe soient modulés et en effet il y a beaucoup beaucoup de variables mais de manière générale l'ensemble des variables qui font référence à des hautes intensités de déplacement sont systématiquement à l'avantage du toucher fidgien et toutes les variables faisant référence à plutôt une intensité moyenne modérée sont toutes à l'avantage du foot US donc sur le tableau de droite en fait sur les trois premières variables c'est des variables qui confirment nos précédents résultats et sur les deux dernières les deux dernières variables on voit c'est le nombre d'accélération et le nombre de décélération et là on observe c'est assez intéressant c'est qu'on n'observe pas de variation du tout en termes de valeur en termes de nombre d'accélération si on modifie juste le paramètre de règle de jeu donc d'un point de vue application pratique en fait c'est intéressant parce que c'est une variable supplémentaire à l'ensemble des variables qui sont référencées dans la littérature pour moduler les intensités d'exercice et en plus on sait que les équipes de rugby c'est un effectif assez important c'est jamais facile de moduler les intensités par modifier juste le nombre de joueurs ou des choses comme ça là ça présente une variable très facile à utiliser pour moduler les intensités et du coup dans les perspectives de recherche futures donc on avait un petit volet amélioration de notre protocole mais par manque de temps je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail et après on avait des réponses à des questions enfin on avait de manière générale augmenté le nombre de jeux réduits quantifiés précisément à disposition du staff de manière à jouer en fait sur la monotonie des joueurs diminuer la monotonie à ne pas utiliser tout le temps le même et après c'était à répondre à des questions de type on sait que dans le rugby on a une grosse hétérogénéité des profils et ça serait répondre à des questions de type est-ce que si on mixe nos équipes est-ce qu'on n'obtient pas des intensités qui sont trop importantes sur certaines périodes pour certains joueurs et pas assez pour d'autres donc voilà et donc je vous remercie de votre attention et je vous laisse juste lire la citation de John Prior et vous faire votre propre idée je trouve que c'est hyper intéressant par rapport au jeu réduit en tout cas merci de votre attention Merci beaucoup Mathieu félicitations pour ce travail également la qualité de ta présentation qui n'est pas simple en 5 minutes j'ai vu qu'il y avait bien pris en compte aussi les remarques qui ont été faites et compléter l'ensemble du travail deux petites questions la première le problème des juridiques c'est la variabilité des réponses individuelles est-ce que cette variabilité qui est présente est-ce que tu vois des différences entre les deux formes de jeu ou pas ? en fait c'est assez intéressant mais sur le protocole on a essayé de les standardiser toutes nos variables et on avait mis 3 minutes de temps de récupération et en fait ce qui est assez intéressant et 2 minutes de temps d'effort et en fait ce qui était assez intéressant c'est qu'on n'observait quasiment pas de variation de nos valeurs au sein même d'une session d'entraînement ça veut dire qu'on répétait 4 fois le même jeu réduit pendant la séance avec 3 minutes de récup et les 3 minutes permettaient en fait suffisamment de récupération pour maintenir les intensités on observait je crois qu'il y a juste une ou deux variables il y avait une variable c'était la RPE pour le Fidjien où il y avait une variation entre les séquences mais autrement on n'observait aucune variation interne aux séances d'accord très bien d'accord et même entre les joueurs entre les joueurs interne individuelle c'est pour ça que derrière on avait cette question là qui si ça marche cette question là qui peut émerger derrière c'est que en fait on observe une grosse grosse variation entre les joueurs il y a des écarts types qui sont assez impressionnants selon les variables et en fait ça pose cette question là c'est que est-ce qu'on tient compte réellement des intensités d'exercice ou est-ce qu'on tient plus compte en fait des interactions entre les joueurs et est-ce que finalement la façon dont les joueurs jouent ensemble c'est pas plus important sur certaines séquences que les intensités réelles et en fait nos intensités réelles sur les joueurs en fait qui étaient d'une morphologie plus importante elles sont beaucoup moins importantes que les joueurs plutôt coureurs d'accord merci beaucoup plus de soucis donc merci Mathieu pour ce travail c'est une problématique que j'affectionne particulièrement j'en ai un peu parlé ce matin en cours de ma présentation j'ai quelques petites questions je vais rebondir sur ce que sur ce que tu disais juste avant comment tu as fait les équipes parce que moi à 7 c'est simple tous les joueurs se ressemblent plus ou moins ils ont à quelque chose près les mêmes qualités physiques j'exagère à peine mais à 15 il y a vraiment une distinction entre les avant les trois quarts comment tu as géré ça ou comment tu proposerais de le gérer pour assurer la bonne qualité de tes jeux à l'entraînement à l'avenir deuxième question c'est pourquoi pas de contact ou de simulation de phase de combat et troisième question si on a le temps c'est à quel moment proposerais-tu ces formes de jeu alors du coup sur la première question pour revenir à la première question c'est une question qui émergeait au sein du staff entier donc c'était vraiment une collaboration avec le staff entier et en fait on a attribué des notes en fonction des critères techniques et tactiques à chaque joueur et on a essayé de mixer les équipes au mieux pour pas qu'il y ait d'impact si on a que des joueurs mobiles d'un côté et que des joueurs plutôt puissants de l'autre ça aurait vraiment altéré la qualité de nos données en tout cas donc pour en revenir à cette question là c'est plus de ce sens là et après sur la conception des équipes c'est assez compliqué de savoir est-ce qu'on mixe forcément nos équipes ou est-ce qu'on fait des équipes par plutôt profil où on peut mettre nos trois quarts avec nos troisième ligne et on fait par exemple un groupe d'avant ça c'est une question à laquelle j'aimerais bien y répondre après est-ce qu'on utilise forcément nos équipes mixées ou pas et sur la dernière question sur les applications derrière des deux jeux réduits ça pose en fait tout à l'heure on parlait des J plus 2 ou des choses comme ça si on veut chercher un jeu réduit plutôt continu pour travailler sur la récupération active ou des choses comme ça on va favoriser en fait la tâche défensive où on simplifie un petit peu la tâche défensive et on complexifie un peu celle offensive comme ça on réduit un tout petit peu les intensités on travaille sur du continu on peut bénéficier de la profondeur aussi ça permet d'avoir une activité plus continue et après sur les fins de semaine on est souvent sur des intensités assez importantes où on veut mimer les intensités du match voire au-dessus et là c'est plutôt intéressant de complexifier la tâche défensive et de permettre des situations de duel où on a des grosses variations d'intensité dans les courses en tout cas d'accord et pourquoi pas de situation avec contact pourquoi pas de situation avec contact parce que dans l'ensemble on utilise nos jeux réduits sans contact histoire de générer en fait le plus d'intensité par la course possible et on est plutôt derrière de l'analytique sur du contact ou en tout cas dans notre situation rugby à proprement dit on incorpore du contact mais pas dans nos fitness games ok merci merci à vous applaudissements 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 merci je crois que c'est la lecture ou ça on va voir Donc on reçoit Elodie Delonnet pour son travail. Ok, donc bonjour à tous, je me présente, Elodie Delonnet, je suis étudiante en Master 2 SEPHN à l'INSEP. Et en fait, je viens vous présenter mon étude sur la préparation mentale dans le rugby et savoir son impact potentiel sur la survenue des blessures. Cette étude a été approuvée par la Fédération de rugby. Elle a été faite au sein du Pôle Espoir, la Canale, avec les entraîneurs, notamment Sylvain Boutier et Sébastien Zamet, avec lesquels nous avons collaboré. Et bien sûr, sous la direction d'Alexis Ruffaut. Donc, dans notre étude, nous avons utilisé deux techniques cognitivo-comportementales, que sont la fixation d'objectifs, c'est-à-dire la capacité, en fait, de définir ses objectifs ou ses buts à accomplir une motivation et à avoir un résultat. Et puis, la focalisation intentionnelle, c'est-à-dire la capacité de se focaliser sur un signal en occultant les autres. Signaux internes propres à vous, signaux externes propres à l'environnement. Les objectifs de l'étude, ça a été d'évaluer l'efficacité de l'intervention de la préparation mentale, à la fois sur les habiletés de la performance, mais aussi sur la survenue des blessures. Et on a essayé, avec les données qu'on a récupérées statistiquement, de les lier avec des données de terrain, donc qu'on récupérait chaque semaine, grâce aux entraîneurs, sur l'aptitude ou l'inaptitude des joueurs à jouer. Donc, concernant la méthodologie, nous avions 24 rugbymen au départ. On a dû en exclure 4 par manque de données récoltées. Nous avons utilisé 4 questionnaires qui sont validés scientifiquement et qui ont permis de mesurer les habiletés mentales de la performance, les stratégies face au stress, les niveaux de motivation, les niveaux de stress et de récupération. Concernant le protocole, vous pouvez voir qu'il y a eu 3 passations de questionnaires, une pré-intervention, une en milieu d'intervention, une en fin d'intervention. Le protocole de préparation mentale a été fait en début d'intervention. En séance 1, nous leur avons expliqué ce qu'était la préparation mentale. En séance 2, nous avons fait une séance sur la fixation d'objectifs et ensuite ils ont dû établir leurs propres objectifs. En séance 3, une séance sur la focalisation intentionnelle, accompagnée ensuite d'exercices généraux au rugby et spécifiques au rugby, donc par exemple la touche ou des tirs de pénalité. Ils devaient donner ensuite leur point d'attention, donc sur quoi ils portaient leur attention. Et en séance 4, l'utilisation du carnet d'entraînement. Je vais les ramener pour ceux qui voudraient ensuite regarder comment il est fait, puisqu'ensuite ils ont dû utiliser ce carnet tout au long de la saison, remplir leurs objectifs à l'intérieur, mais aussi leurs points d'attention à chaque séance. Les entraîneurs évidemment étaient là sur l'ensemble des séances avec le préparateur mental et ils ont tout au long de la saison fait des rappels aux entraînements, justement pour pérenniser ce qu'on avait fait en début de saison. Ensuite en décembre, la séance booster que vous voyez là, elle a permis en fait de réévaluer les objectifs que les joueurs avaient mis en place et aussi d'essayer de faire en sorte de favoriser l'adhésion au carnet d'entraînement. Et une séance bilan qui nous a permis de discuter avec les joueurs sur s'ils avaient réussi ou non leurs objectifs, mais aussi de faire un bilan avec les entraîneurs. Tout au long de la saison, ils ont rempli leur carnet d'entraînement et on a appris aussi les blessures, enfin plutôt l'aptitude ou l'inaptitude des joueurs à jouer puisqu'on n'avait pas le droit d'avoir les données médicales. Donc sur les résultats principaux, sachez que c'est une première étude sur le sujet, donc il faut être prudent, mais c'est surtout les perspectives qui vont nous intéresser. Mais pour faire rapide, on s'est aperçu que les anciens joueurs au sein du pôle, donc deuxième ou troisième année, avaient été beaucoup plus sensibles à l'intervention que les nouveaux. Et en fait, on s'est aperçu qu'au niveau des blessures, les joueurs qui entraient au sein du pôle, en fait, se blessaient plus, plus longtemps et surtout en première partie de saison, ce qui fait qu'on estime que le fait d'entrer au sein du pôle est un facteur à risque de blessure puisqu'il occasionne un stress. Et lors de la comparaison des groupes blessés et non blessés, on s'est aperçu que le groupe non blessé avait majoritairement amélioré ses habiletés de base de la performance, donc l'établissement de but, la confiance en soi, mais aussi sa motivation intrinsèque, donc le plaisir à pratiquer tout au long de la saison, ainsi que sa récupération. Sur les perspectives, donc après discussion avec les entraîneurs et puis avec les résultats qu'on a obtenus, on a convenu qu'il était intéressant de prendre en charge l'année prochaine, spécifiquement les premières années, en les initiant à la préparation mentale, mais aussi d'individualiser en fonction du poste, notamment pour les deuxième et troisième années, sur les points à travailler identifiés dans le projet de développement. Comme il y a une période de sélection et qu'on veut améliorer l'adhésion, on souhaite créer des carnets d'entraînement qui soient adaptés à la temporalité, en fonction de s'ils sont en club ou en sélection. Et l'objectif de recherche, c'est d'effectuer ce qu'on appelle un protocole de recherche à cas unique pour évaluer l'efficacité de chaque module de préparation mentale indépendamment de l'effet du groupe. Donc la méthodologie single case design. Merci pour votre attention. Merci pour cette présentation et pour avoir aussi respecté les consignes qu'on avait pu te donner en amont. Une question auxquelles tu peux aussi t'attendre et je voudrais avoir ton point de vue là-dessus, c'est par rapport à tes résultats et à l'interprétation de tes résultats. Au vu du faible nombre de blessures que tu as pu avoir, je crois que j'ai comptabilisé 9, c'est ça ? Non, il y en a plus que ça parce qu'en fait, j'ai comptabilisé les blessures totales et les blessures dites de longue durée. Donc on prenait en compte des blessures qui avaient duré plus de deux semaines. Et donc en fait, au total, on a plus de blessures que 9 blessures. Qu'est-ce qui représente combien ? Plus d'une vingtaine. Plus d'une vingtaine. Et comment tu peux faire le lien ? Alors ça va être ma question. Comment est-ce que tu peux faire le lien entre ce que vous avez fait en termes de préparation mentale sur quatre séances en début d'année et l'influence que ça a eu ou le lien que ça a avec la blessure n'ayant pas de groupe contrôle ou n'ayant pas de... Comment est-ce que tu peux faire ces liens-là ? Alors du coup, donc là, je n'ai pas pu le présenter, mais dans ma revue de littérature de mon mémoire, en fait, on a montré que notamment tout ce qui était en rapport avec la motivation intrinsèque, le fait d'améliorer les capacités de concentration et d'attention, ça a engendré de la protection au niveau de la survenue des blessures. Donc on peut estimer, on ne peut pas être sûr, mais que ça peut avoir un impact. Ce qu'on n'a pas pris en compte, là par exemple, c'est justement, et qu'on a vu au vu des résultats, c'est qu'il y a une différence entre les premières années, les deuxièmes et troisième années. Et du coup, on voudrait plus prendre en compte cette spécificité d'entrer au pôle qui visiblement majeurent le stress et peut-être adapter la préparation mentale plus à leurs besoins et du coup, on diminuerait encore plus la survenue des blessures en prenant en compte ce stress. Et comment, alors du coup, par rapport aux premières années, ça équivalait à combien à peu près entre première année et deuxième, troisième ? Tu avais combien de joueurs de première année ? Il y avait 8 joueurs de première année et 12 joueurs de deuxième et troisième année compris. D'accord. Combien sont blessés sur les premières années ? Il y en avait au moins 5 ou 6. D'accord. Donc quasiment la totalité. Comment est-ce que tu peux affirmer que le travail sur le stress est une voie à utiliser pour réduire le nombre de blessures et privilégier ça plutôt qu'un travail, par exemple, sur les aspects gestion de la charge qui changent fondamentalement quand ils passent de leur club à la pratique d'académie ? Comment je peux justifier que le stress... Le fait qu'on travaille par le stress pour la gestion du stress, pour limiter les blessures ? Parce qu'en fait, la littérature a notamment montré qu'il y avait un déséquilibre entre... Enfin, la blessure était en partie engendrée par un déséquilibre entre les niveaux de stress et les niveaux de récupération. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de techniques en préparation mentale qui peuvent aider à réguler ces niveaux de stress et de récupération pour qu'on arrive à une forme d'équilibre qui pourrait diminuer la survenue de blessures. elle ne l'empêche pas. On est dans un sport de contact. Un sport, de manière générale, il y a des risques de blessures. Mais en tout cas, on pourrait diminuer sa survenue en essayant de rétablir un équilibre. Et c'est pour ça qu'on souhaiterait aussi avoir le fameux protocole en single case design. qui permet d'évaluer chaque module de préparation mentale sur un individu avec des répétitions qui sont plusieurs fois dans l'année. Donc, du coup, on peut vraiment mesurer l'impact du module de préparation mentale qu'on a choisi. Donc, par exemple, la gestion du stress sans avoir l'effet de groupe, de moyenne du groupe. Et donc, on pourrait vraiment dire ce joueur-là, ce module a eu un effet sur lui. Ça peut être intéressant et voir si, par exemple, chez les premières années, c'est vraiment utile ou pas. Merci pour ta présentation. J'ai une question qui va peut-être rejoindre aussi un peu celle de Mickaël. Est-ce que, parce que, donc, en tant que préparateur physique, je me questionne par rapport à la différence de charge entre ce qu'ils ont subi en club et quand ils arrivent au pôle. Je pense qu'il peut y avoir quelques différences qui pourraient peut-être expliquer justement ce manque de progressivité, un risque plus accru de blessure. Est-ce qu'il y aurait moyen de se renseigner sur leur charge d'entraînement de l'année passée par, je ne sais pas, questionnaire ou entretien ? Je sais que les entraîneurs du pôle travaillent en collaboration avec les clubs d'où viennent les joueurs. Donc, potentiellement, oui, ça pourrait être intéressant. Ça nous permettrait... Nous, c'est vrai que dans cette étude, on n'avait, par exemple, pas les blessures des joueurs des années précédentes. Et ça aurait pu être intéressant d'avoir un comparatif pour voir, il s'est moins blessé cette saison, peut-être grâce à l'intervention ou pas. Et ça, on ne l'avait pas. Mais d'initier cette collaboration avec les trois clubs qui fournissent les joueurs, oui, ça pourrait être vraiment intéressant si on pouvait le mettre en place. D'accord, merci. Merci d'accueillir Laura Charrère. Bonjour à tous. Donc, déjà, merci de me recevoir ici. Je suis très contente de faire partie de cette finale. Je vais vous présenter mon étude sur l'effet d'une transgression de règles en sport collectif sur l'adaptation de l'équipe et sur le processus d'adaptation de l'équipe. Donc, on va commencer avec quelques définitions. Tout d'abord, le changement imprévu qui sera dans cette étude une transgression de règles provoquera l'adaptation de l'équipe. L'adaptation de l'équipe s'est définie comme un changement de performance en réaction au changement de l'environnement. Et donc, pour parvenir à s'adapter, l'équipe passe par un processus d'adaptation qui est un phénomène en constante évolution dans le temps et qui est composé d'une série d'actions comportementales et cognitives. Donc, ce processus d'adaptation de l'équipe, il est composé de cinq éléments et dans cette étude, on se concentre sur trois d'entre eux. Donc, le premier, c'est l'évaluation de la situation avec l'identification des signaux signalant un besoin de changement. Le deuxième, c'est les modèles mentaux partagés qui sont définis comme des structures de connaissances partagées qui aident les joueurs à se comprendre entre eux et qui les aident également à comprendre de manière similaire la tâche et l'environnement. Et enfin, l'émergence d'un nouveau leader. Donc, cette étude, elle avait pour but de proposer une méthode expérimentale pour observer l'adaptation au travers de la performance et également pour observer le processus d'adaptation au travers des trois éléments qui le composent. Donc, l'étude, elle a été menée en handball sur 55 joueurs avec une moyenne d'âge d'environ 19 ans. Mais elle s'est concentrée sur les cinq équipes défensives car le complice, la transgression de règles avait lieu en défense. Donc, c'est une alternance de 12 séquences de jeu et de 12 séquences de temps mort qui est divisée en trois périodes. Et la transgression de règles par le complice, qui est le changement à prévu, a lieu à partir de la cinquième séquence. Donc, cette situation, on l'a prévue pour handball, mais elle peut être tout à fait transférable au rugby. Il suffit juste de respecter les critères qui sont que la situation doit être inhabituelle, le complice doit être à un poste clé et la transgression de règles doit être applicable sur le terrain et reconnaissable par les autres joueurs. Donc, on a obtenu plusieurs résultats. Les résultats sur l'adaptation de l'équipe n'ont pas été significatifs, notamment car la mesure de la performance a été faite avec deux indicateurs, donc les buts non marqués et les perturbations par la défense. Il aurait été peut-être plus pertinent d'utiliser plusieurs experts qui prendraient en compte des facteurs techniques et tactiques pour mesurer la performance. En ce qui concerne les tests sur le processus d'adaptation, ils ont tous été significatifs et les tests post hoc ont montré que l'évaluation de la situation a été faite correctement et que les joueurs ont bien identifié la transgression de règles en deuxième période. Les tests post hoc sur la compréhension intraéquipe, donc les modèles mentaux partagés, montrent qu'il y a une diminution de la compréhension en deuxième période puis une réaugmentation de la compréhension en troisième période. Il y a donc une baisse en deuxième période et les résultats sur l'émergence d'un leader montrent qu'il y a un nouveau leader qui émerge, un leader différent de celui identifié en première période qui émerge en P2 et en P3. Pour les perspectives d'intervention en rugby, l'adaptation est importante en rugby. En effet, contrairement au handball où l'entraîneur peut demander des temps morts pour conseiller ses joueurs, ce n'est pas le cas en rugby, donc c'est important de former les athlètes sur l'adaptation de l'équipe. L'utilisation principale de cette étude c'est de permettre aux équipes de s'adapter plus efficacement, notamment en réduisant la phase d'adaptation de transition, donc la deuxième période où on observe des comportements non coordonnés et une confusion dans l'équipe et du coup de minimiser la perte de performance qu'on observe dans cette période. Donc pour ça, on a pour objectif de proposer une intervention en travaillant sur les trois éléments du processus d'adaptation, donc l'évaluation de la situation pour gagner en rapidité, pour la reconnaissance et également pour les modèles mentaux partagés qui permettra également de gagner en efficacité dans l'élaboration des stratégies d'adaptation. Et la littérature nous dit aussi que lorsqu'il y a un changement imprévu, on observe une restructuration dans les rôles de l'équipe et que du coup le leader peut être modifié, c'est un nouveau leader qui peut apparaître et c'est important de les identifier car ils ont un rôle clé pour faciliter l'adaptation en choisissant quand et comment intervenir. Voilà, merci de votre attention. Applaudissements Bien, merci pour cette présentation. J'ai une question par rapport à l'émergence du leader. C'est-à-dire quelle est la conception que vous avez du leader dans votre étude, c'est quoi un leader et finalement quelle est la dynamique qu'on pourrait imaginer dans un match puisque les transgressions il y en a un paquet. Est-ce que ça veut dire selon ces résultats-là qu'autant il y a de transgressions qu'il y a de changements de leader dans un match ? Comment est-ce que tu envisages ça ? Il y a plusieurs définitions d'un leader mais pour simplifier dans cette étude on a appris le leader qui intervenait le plus dans les temps morts et qui participait le plus au debriefing sur la situation qui avait eu lieu. Et donc c'est comme ça qu'on identifiait le premier leader et ensuite on regardait s'il y avait un changement de leader parce que le leader était comme le poste le complice était un poste clé et c'était lui qui transgressait la règle c'était souvent également le leader donc ça a permis de voir beaucoup de changements de leader comme le complice était souvent leader le fait qu'il transgresse les règles ça a obligé un autre leader à apparaître pour pouvoir s'adapter. Et pourquoi vous avez fait ce choix de faire transgresser par le leader et donc du coup d'avoir des résultats sur le changement de leadership finalement ? Tout simplement parce qu'il y a un poste central et que si on avait demandé à un élier de transgresser la règle peut-être que les liés de l'autre côté du terrain ils n'auraient pas pu voir la transgression de règle. C'est plus d'un point de vue pratique pour pouvoir... Et du coup le résultat sur le changement de leader est-ce qu'il n'est pas logique par rapport au fait que le leader en lui-même est celui qui a transgressé ? Oui après dans la littérature ils nous disent également que même si dans les équipes où il n'y a pas le leader de base ou même si c'est pas le leader qui transgresse la règle il y a quand même une restructuration et une émergence d'un nouveau leader. D'accord. Une question qui est de notre intérêt à l'heure actuelle dans la réflexion qu'on porte sur les modèles mentaux partagés est-ce qu'à un moment donné on peut utiliser ce cadre théorique dans l'étude des contagions émotionnels c'est-à-dire l'étude des repères collectifs d'une situation critique et de signaux de stress au sein d'une équipe est-ce que tu penses que c'est possible ? Ah oui tout à fait je pense que justement l'évaluation de la situation les modèles mentaux partagés sont très liés parce que d'une part tous les joueurs doivent comprendre évaluer les autres joueurs et évaluer la tâche et doivent également pouvoir communiquer ensemble pouvoir comprendre et réagir à tout ça. D'accord. Merci. Alors en fait moi c'est donc merci pour ta présentation déjà c'était une question très très simple en fait j'avais pas compris ce qu'était la transgression de règles je me posais simplement cette question là on a proposé une transgression de règles spécifique au handball du coup avec des consignes on avait demandé au défenseur attendez je vais vous mettre donc la consigne c'était au défenseur de faire une défense aplatie sans sortir de la zone des 9 mètres et du coup de garder vis-à-vis du règle donc le joueur qui était en phase 2 et donc la transgression de règles du coup c'était le joueur complice à partir de la 5ème séquence il sortait de la zone des 9 mètres en prenant un joueur en strict qui ne lâchait plus jusqu'à la fin de la situation d'accord est-ce que tu peux revenir sur tes perspectives oui je suppose qu'il n'y a toujours pas de questions de ton côté je me sens seul des fois là donc sur les perspectives tu as les éléments de processus d'adaptation tu dis on pourrait intervenir auprès des joueurs pour développer tout ça bon très concrètement si jamais on avait à intervenir comme ça au sein d'une académie par exemple comment est-ce que tu interviens quel type de séance quelle programmation dans une saison comment est-ce que tu pourrais envisager ton intervention c'est encore en réflexion du coup c'est ce qu'on a l'intention de faire pour l'année prochaine et oui comme on n'a pas de littérature spécifique sur ça et qu'il n'y a rien encore qui a été fait c'est encore en réflexion et pour l'instant je n'ai pas encore de réponse et vous avez des perspectives dans vos réflexions vous en êtes où ? au début ça va je ne t'embête pas plus avec cette question merci merci applaudissements 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 Merci. On a un petit problème technique. Tu ne la vois pas ? On fait un écran large ? Hein ? Donc, Léo Morlet qui nous présente son travail. Tu as cinq minutes. Alors, bonjour à tous. J'ai décidé de vous présenter aujourd'hui l'occlusion vasculaire en environnement chaud, intérêt pour la performance sportive. Je m'appelle Léo Morlet, je suis étudiant à l'INSEP. Et sur cette étude, j'ai réalisé cette étude sur les espoirs du rugby club Maciesson avec pour référence scientifique Franck Brocherie à Olympe Santé qui a mis le matériel à disposition pour réaliser cette étude. Pour faire un état des lieux, un petit premier point sur les méthodes d'entraînement actuelles, d'hypertrophie et de force. Ce sont des méthodes avec des contraintes physiques et des contraintes de temps réellement importantes. De plus, avec une traumatologie des sportifs axée sur des douleurs lombaires, le fait de manipuler des charges lourdes devient réellement compliqué. Et si on revient sur les présentations de Julien et également Mathieu, sur le fait dans une planification annuelle où on est à la fois entre continuer à s'entraîner et récupérer, à trouver des méthodes d'entraînement actuelles ou qui limitent ces effets au niveau de limiter les douleurs, ça devient réellement compliqué. Donc j'ai décidé de prendre une méthode associant l'occlusion vasculaire et la chaleur, qui sont deux méthodes associant des faibles contraintes. Et l'objectif, c'était de se dire, est-ce qu'il y a une potentialisation des bénéfices d'associer deux méthodes qui ont pris séparément des effets sur l'hypertrophie et l'augmentation de la force ? Donc pour pouvoir réaliser ça, j'ai fait un protocole général avec une semaine de pré-test et une semaine de post-test, où j'ai réalisé des tests anthropométriques, taille, poids, masse grasse, circonférence des cuisses, une mesure de la pression artérielle individuelle qu'on allait utiliser dans les garrots pour chaque sujet, et des tests physiques pour mettre en œuvre en fait tout ce que je vous ai dit auparavant sur l'hypertrophie et la force, comme des tests 1RM squat, des tests de détente, une évaluation du profil force-viteste par l'intermédiaire de saut, des sprints, des répétitions de sprints sur terrain, et un test d'aérobie spécifique, le IE2. En quoi étaient composés ces semaines d'entraînement ? Trois semaines d'entraînement avec trois séances par semaine, deux groupes qu'on va appeler BFR, qui avaient un protocole d'entraînement additionnel, quatre séries à 30% d'un RM, 30-15-15-15, une récupération de 30 secondes entre chaque série, en utilisant 50% de la pression artérielle évaluée précédemment. La seule condition entre ces deux, c'est qu'un groupe était en condition chaleur 35 degrés, et un groupe en condition thermoneutre, ambiante, 22 degrés. Le troisième groupe, c'est un groupe contrôle qui ne changeait pas sa routine d'entraînement habituelle. Comment était composée une séance d'entraînement ? Découpée en six phases, avec au cours de la préparation, la première et la neuvième séance, on a réalisé des prélèvements sanguins, de lactate et de CPK, et des marqueurs thermiques pour calculer la température cutanée et la température centrale. Au cours de ces six phases, vous pouvez voir qu'on a fait aussi également des questionnaires pour avoir la perception d'effort, de fatigue, de douleur, et également de sensation et confort thermique. Vous voyez ici aussi, on cherchait avec une acclimatation passive, 15 minutes assis en chambre, 15 minutes actives, c'est sur vélo, avant d'entamer le protocole d'entraînement. Les principaux résultats qu'on va pouvoir voir sont une hypertrophie constatée après BFRH versus BFR, et BFR versus contrôle. Pour le BFRH, c'est le groupe chaleur, BFR, c'est le groupe en condition thermonautes. En parallèle de ça, des gains de force supérieurs avec le groupe chaleur par rapport au groupe contrôle, ce qui implique par la même occasion des améliorations des performances sur certains autres tests physiques, comme le 10 m, mais pas le 20 m, malgré que vous voyez des améliorations de performance. Ici, je parle d'interactions significatives entre les groupes. De plus, sur le profil forzité, ce qu'on a réalisé à l'aide de sauts, on voit qu'il y a un impact réellement important sur le facteur force, pas forcément vitesse, qui veut dire qu'il y a des effets non significatifs sur d'autres paramètres étudiés, comme les tests de détente et les tests d'endurance spécifiques. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? C'est qu'en premier lieu, il y a un réel intérêt sur l'optimisation de la performance avec des gains observables en trois semaines, principalement axés sur la force, qui viennent directement être corrélés à des processus hypertrophiques. En parallèle de ça, ce qui est important de mentionner, c'est des faibles contraintes de temps et de charge. Donc, découle de ça, pardon, un autre effet sur la prévention, la préparation et la réathlétisation, avec un intérêt pour des joueurs à sport et professionnels, comme on a dit, avec une planification annuelle chargée, et mettre des cycles très longs et très coûteux, ça devient réellement compliqué. Pour des préparations spécifiques, Coupe du Monde, World Series ou les Jeux Olympiques, où on a besoin, lors d'une petite période, de mettre beaucoup de charges d'entraînement, il y a un réel intérêt, et un retour de blessure, qui crée des processus atrophiques, et donc une hypertrophie en trois semaines, il y a un réel intérêt derrière. Donc, là, en perspective, aussi, c'est de savoir l'amélioration sur la performance en match, parce que là, on parle de tests physiques, mais est-ce qu'il y a un réel intérêt sur la perte, directement sur le terrain, un effet prophylactique, directement lié à tout ce que je parle, prévention, réathlétisation, et simplement connaître les mécanismes sous-jacents, responsables de cette hypertrophie localisée et cette augmentation de force, et enfin, la comparaison avec d'autres méthodes d'entraînement, comme l'hypoxie, la chaleur, ou l'association des deux. Merci. Merci, Léo, pour ta présentation. Je n'ai pas forcément de questions, parce qu'on a eu l'occasion d'en discuter, déjà. Mais, en tout cas, félicitations, parce que, voilà, les résultats, la procédure expérimentale est très claire, les résultats sont très clairs, et c'est une problématique de terrain qui est très intéressante et qui mérite d'être développée davantage. Voilà. Donc, je laisse peut-être la main à mes collègues si vous avez des questions. Je vais peut-être poser une question avant, alors, du coup. Non, non, non. Je suis très surpris des gains de masse musculaire qu'il y a eu sur une période aussi courte. Et donc, par rapport à ça, reviens sur le résultat. Oui, parce que les gains, alors, tu les as observés à travers la circonférence, malgré tout, c'est des gains importants. Quels sont les facteurs, les mécanismes physiologiques derrière qui sous-tendent le gain de masse musculaire en chaleur ? Alors, en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer l'augmentation de l'hypertrophie musculaire en utilisant l'occlusion vasculaire. Mais il y a un des mécanismes combinés à la chaleur, qui est souvent le même, on parle des heat shock protéines, les HSP, qui sont sécrétés, en fait, au contact d'un choc thermique. Et donc, c'est généralement, actuellement, dans la littérature scientifique, c'est ce qu'on explique avec l'association de la chaleur, qu'il y a une augmentation, en fait, de la synthèse protéique et l'augmentation de l'hypertrophie musculaire. De plus, l'occlusion vasculaire, en fait, l'hypoxie localisée qu'on va faire avec le garrot, sécrète aussi des HSP. Et en fait, l'objectif, c'était de se dire est-ce que si je combine ces deux méthodes, je vais avoir une potentialisation des bénéfices ou peut-être qu'une va inhiber l'autre ? Et en fait, je me suis rendu compte qu'au contraire, je pouvais observer une augmentation de circonférence. Et surtout, ce qui est important, c'est sur des athlètes alors qu'ils partaient déjà entraîner, parce que j'ai voulu vraiment cibler sur des sportifs de haut niveau. du rugby club de Massy-Essonne. Ce qui est important à mentionner, c'est que dans la littérature scientifique, des fois, on ne prend pas tout le temps des sportifs de haut niveau. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'observer une hypertrophie ou un gain de force chez des étudiants ou chez des athlètes amateurs. Et donc là, c'est pour ça, sur un public de haut niveau, je peux observer ces résultats. Bonjour. J'ai juste une petite question. J'ai loupé une information certainement. Tu en as combien par groupe, là ? Parce que je vois tes statistiques. Oui. Alors, j'en avais 7 pour le chaleur, 6 pour BFR et 6 contrôles. Malheureusement, j'en avais beaucoup plus au départ. Mais j'ai pris le risque de prendre sur des sportifs de haut niveau. Donc, j'ai les blessures qui sont survenues, qui ne sont pas directement liées au BFR, mais liées au rugby. J'ai eu les sélections nationales, parce que bien évidemment, la question, c'était d'optimiser aussi les périodes off pour certains clubs. 7 semaines de coupure, on a pour les trêves internationales, pour les jeunes. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on utilise comme méthode pour développer physiquement les athlètes ? Et donc là, on en a perdu, parce que certains ont été sélectionnés à l'équipe de France. Et en dernier, il y en a... Oui, il y a eu blessés, partis et aussi. Voilà, c'est ça. Je comprends. C'est juste... J'ai courte parce que je sais qu'il veut poser une question là-dessus, mais ma question est du coup, est-ce que tu ne crois pas que les résultats aussi significatifs que tu peux avoir sur des groupes, de comparer 6 à 6, finalement, ce n'est pas lié justement à faible population ? Pour rapport à ça, je veux pousser encore un peu plus loin sur les statistiques Hopkins pour encore aller chercher un petit peu plus pour vraiment... Mais on l'a mentionné aussi, oui, c'est sûr que le nombre de sujets a baissé. par les contraintes, en fait, que j'ai expliquées précédemment, mais c'est sûr que oui. Il faut le prendre en compte. Et du coup, est-ce qu'en perspective, la première chose à faire, ça ne serait pas essayer de refaire la même manip pour augmenter les groupes et confirmer ou infirmer un peu les résultats ? Oui, l'objectif, c'est surtout... C'est ça, sur les perspectives, de refaire avec un groupe plus élargi et surtout vraiment d'aller chercher les mécanismes sous-jacents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je parle de mécanismes sous-jacents, je parle des HSP, des HIT-choc-protéines, qui sont observables par des biopsies musculaires. Et donc, je n'ai pas réalisé de biopsies musculaires parce que c'est dans le cadre du master et c'est plutôt dans le cadre de thèse, dans un profil futur. Mais c'est sûr qu'il faudrait encore évaluer un petit peu plus grand nombre et surtout mettre des méthodes un peu plus poussées pour aller vraiment déterminer ces mécanismes sous-jacents qui sont responsables de tout ça. Après moi, mes questions, elles étaient très terre à terre. Donc, on va sortir un peu du spectre scientifique. Mais je te connais bien et tu es préparateur physique. Du coup, maintenant, demain, tu as un groupe de 25 athlètes à préparer. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, tu as l'entraînement, il faut qu'ils dorment, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils... Il y a plein de choses à faire. Et donc, est-ce que tu gardes ton entraînement classique en hypertrophie sur ton groupe de 25 joueurs ou que tu vas couper en deux pour faire 12 joueurs, 12 joueurs ? Ou est-ce que tu mets ça en place et... Parce que combien de temps tu en mets dans la chambre chaude en même temps ? Trois. Là, j'ai réussi à en mettre trois. C'est-à-dire que pendant qu'il y a un qui a une acclimatation passive, 15 minutes assis, l'autre est sur le vélo en active et l'autre est en train de s'entraîner. Sachant qu'un protocole d'entraînement, la séance, elle dure quatre minutes montre en main. C'est-à-dire que les quatre séries de 30, 15, 15, 15, en quatre minutes, c'est fini. Donc... Donc après, on en met trois. Certainement, c'est sûr, sur une matinée, quand je commence à 8 heures, je finissais à 13 heures, j'en faisais passer sept au maximum à huit si tout bien était condensé. Après, ça va très vite, c'est-à-dire qu'il faut juste prendre le temps des 15 minutes, 15 minutes, parce que là, moi, je prenais la température cutanée, la température centrale, les prélèves en sanguin, ça prend du temps. Mais une fois que c'est lancé, après, c'est sûr, mais peut-être ne pas orienter tous les joueurs sur cet aspect aussi. C'est-à-dire que quand je parle des joueurs espoirs, je mentionnais les espoirs qui montaient chez les pros et qui n'avaient peut-être pas besoin du même contenu d'entraînement que des professionnels de 30 ans ou alors des joueurs qui reviennent de blessures et tout. Après, c'est sûr que dans un collectif, il faut avoir deux chambres, deux machines et ça a plus de monde. Mais c'est un coût. Je finis juste, mais c'est vrai que tu dis que du coup, on a une séance qui est plus courte, mais finalement, ta séance, juste pour toucher le bas du corps, elle dure 45 minutes et tu n'as touché qu'un groupe musculaire. Par contre, après, c'était l'association de la chaleur, mais l'occlusion seule a aussi des effets. Et donc après, peut-être combiner les deux, mais peut-être pas être essentiellement que sûr de l'association de chaleur parce qu'en réalité, si on ne met pas la chaleur, on n'est pas obligé de s'acclimater. Donc ça dure 4 minutes et là, on peut faire passer beaucoup de monde. Merci. Merci. Vous êtes tous amenés à voter en allant sur le lien bit.ly bit.ly slash srpublic p-u-b-l-i-c s-r-p-u-b-l-i-c pour la présentation qui vous a parue la plus crédible, intéressante, originale et pouvant donner lieu à la poursuite des recherches. Il y a 5 minutes, en fait, pour voter, pardon. Je coupe les votes après. Ok, première pause, c'est ça ? Voilà, on reprend à 16h30. Une fois que vous... on reprend à 16h30. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 dans le milieu de l'entraînement en hypoxie, les scientifiques peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice, puisque Ben Neville, un cardiologiste américain, a développé la méthode s'entraîner en haut, s'entraîner en bas, il y a une vingtaine d'années, qui est aujourd'hui une des méthodes les plus populaires en entraînement en hypoxie. Il y a six ans, j'ai la chance de pouvoir organiser un grand meeting sur l'entraînement en attitude collectif. Dans les sports collectifs, c'était loin d'être gagné, on pensait que l'entraînement en attitude c'était simplement réservé pour les attaînés dans du France. Vous pouvez retrouver l'entiété de cette issue, tous les articles sont faciles à télécharger sur le site du British Journal of Sports Mail. Donc à l'occasion de ce consensus, ce qu'on a fait aussi, c'est d'entraîner le panorama des méthodes, l'entraînement en altitude et une des additions importantes et la méthode de RSH comme Repetit Sprint Training in Hypoxia ou Repetition de Sprint en hypoxie. Et j'aimerais vous parler de cette méthode maintenant. Donc en fait, cette méthode de Repetit Sprint en hypoxie a été développée par le professeur Grégoire Millet et Raphaël Faites qui a publié l'étude simplement il y a 6 ans. Donc en fait, ils avaient 50 cyclistes qui ont été divisés en 2 groupes d'entraînement pendant 4 semaines, à raison de 2 fois par semaine. Donc c'est un total de 120 sur le total protocole d'entraînement. Un groupe s'entraînait à base de sprint en hormoxie et un autre groupe s'entraînait à base de sprint en hypoxie autour de 3000 mètres d'altitude. Donc une session, c'est simplement 15 sprints, c'est-à-dire moins de 30 minutes. Comme vous pouvez voir, en haut vous avez le groupe qui s'entraînait au niveau de la mer, en bas, en vert, le groupe qui s'entraînait en altitude. Vous pouvez voir qu'avant le protocole d'entraînement, les deux groupes étaient bien répartis puisqu'ils étaient capables de répéter 9 sprints avant d'aggriver un critère d'épuisement qui était défini comme une diminution de la performance de 30% par rapport au premier sprint. Après le protocole d'entraînement, donc après 4 semaines, si vous regardez en haut le groupe d'entraînement au niveau de la mer, vous pouvez voir qu'en moyenne, la puissance produite moyenne était élevée de 7%. Toujours est-il qu'ils n'étaient pas capables de produire plus de sprints après le protocole d'entraînement. Si vous regardez cette fois en bas, et c'est ce qui est intéressant, le groupe qui s'entraînait à 3000 m était aussi capable d'augmenter la puissance en moyenne, 6%, mais était capable de fournir 4 sprints supplémentaires par rapport à avant le protocole d'entraînement. Donc il semblerait que cette méthode d'entraînement par répétition de sprints en hypoxie permet de retarder l'apparition de la fatigue et donc de réaliser un nombre plus important de sprints avant l'arrêt de l'effort. Vous avez ici une vidéo du RCT. Cette vidéo a été tournée en 2015. Donc j'attire votre attention, 2015, c'est en deux ans après la publication des premiers résultats scientifiques. C'est ça qui est excitant dans le champ d'entraînement en hypoxie, c'est que le temps qui sépare la publication des premiers résultats scientifiques et l'application sur le terrain est extrêmement court. Donc vous pouvez voir ici, voilà, des efforts répétés maximaux sur le glacier à 3000 mètres dans le joli diaporama de Tigny. Franck Brocherie, donc qui a réalisé sa thèse sur ce thème, le jour de sa tournance de thèse, en fait, a mis en place cette méta-analyse qui inclut 12 études. Donc j'attire votre attention sur le fait que toutes ces études ont été publiées juste dans une période de 3 ans. Il s'agit là de 6 études, de 6 groupes de recherche indépendants et vous pouvez voir que la répétition de sprit en hypoxie est plus favorable pour produire de la puissance que celle au niveau de la mer. Donc c'est vraiment très puissant pour améliorer la performance. Ça a été vérifié avec des athlètes jeunes, moins jeunes, avec des hommes, avec des femmes, avec différents profils. Donc c'est très significatif pour améliorer la performance. Par contre, ce qui reste à définir un petit peu mieux, c'est qu'est-ce qui cause ces adaptations. Donc on a maintenant quelques pistes pour expliquer ces résultats. Ce n'est certainement pas par des facteurs hématologiques, mais plutôt par ce qui se passerait au niveau du muscle qu'on peut vérifier avec des biopsies, par exemple, comme ça a été le cas dans des études récentes. Ici, c'est une photo qui a été prise à Roland-Garros, en fait, qui ont aussi un équipement avec une salle hypoxique. Et en fait, le mois dernier, nous avons publié une nouvelle revue de littérature qui, cette fois, tout simplement 5 ans après la première étude, inclut 25 études sur le sujet. Donc c'est une méthode extrêmement populaire avec 25 études publiées en seulement 5 ans et qui, presque toutes, montre des bénéfices additionnels lorsqu'on fait des sprints répétés en hypoxie par rapport au niveau de la mer. Donc maintenant, ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est d'essayer d'optimiser comment on va pouvoir implémenter cette méthode d'entraînement en hypoxie. Pour cela, Franck, dans sa méta-analyse, a aussi proposé des recommandations pratiques en termes de fréquence, périodisation, durée, intensité, etc. Et en fait, quand on s'intéresse à l'entraînement en hypoxie, ce qu'on vient de faire, c'est de définir la dose hypoxique. Donc la dose hypoxique, c'est à la fois combien de temps et à quelle altitude. Et si vous vous penchez sur les 12 études qui ont été incluses dans la méta-analyse de Franck, vous pouvez vous rendre compte que toutes ces études ont été réalisées à à peu près 3000 mètres d'altitude, ce qui correspond donc à une altitude moyenne. Et on s'est posé la question de savoir est-ce que c'était vraiment la meilleure manière de faire ou est-ce que c'était simplement parce que la première étude de Princeps, celle de Faith, en 2013, avait utilisé cette étude. Et en fait, avec les filles du rugby à 7, nous avons essayé de modifier ce protocole d'entraînement et avons suggéré que peut-être la répétition de sprint à des altitudes plus élevées, dans ce cas-là 5000 mètres, pourrait produire des effets supplémentaires par rapport à ce qu'on avait fait classiquement en utilisant une altitude de 3000 mètres. Pour ce faire, nous avons découpé le groupe de joueuses en deux groupes. Un groupe qui s'entraînait au niveau de la mer de manière continue et un groupe qui s'entraînait en hypoxie sévère, donc 5000 mètres d'altitude pendant les sprints. Mais pendant les périodes de récupération entre les sprints, les joueuses étaient exposées en ormoxie. Elles sortaient de la chambre climatique si vous préférez pour pouvoir maintenir la qualité de l'entraînement. Donc, on a réalisé plusieurs tests avant et après les 10 jours de camp d'entraînement. Donc, on a mesuré la performance sur sprint unique, le profil force-vitesse. On a aussi mesuré la distance par grue pendant un test de yo-yo. Et on a aussi réalisé un test de capacité à répliquer des sprints sur tapis roulants ainsi qu'une évaluation de la fonction vasculaire. Alors, qu'en est-il pour les résultats ? Est-ce que s'entraîner en hypoxie sévère 5000 mètres est préférentiel pour rapport au niveau de la mer ? Avant ça, je voudrais vous montrer une vidéo en fait de ce à quoi ressemblaient les séances d'entraînement. Donc, on peut voir Julien ici qui a bien été aussi sur le protocole. Aussi Sébastien puisque l'étude a été réalisée ici en Tony, a été réalisée à Aspettar au Qatar puisque la fédération a un partenariat avec Aspettar où les joueuses et les joueurs de 20 ans venaient s'entraîner. Vous voyez aussi ici Franck Brochery donc merci aussi à l'INSEP qui a participé à ce protocole. Donc, la moitié du groupe effectivement était exposée à l'hypoxie sévère 5000 mètres et comme vous pouvez le voir entre les séries de sprint les joueuses entraient et sortaient de la chambre en fait pour pouvoir récupérer au niveau de la mer en norme oxy. Donc, répétition de sprint et fort maximaux de 5 secondes et 25 secondes de récupération entre les sprints. Alors, qu'en est-il des résultats ? Je vais être honnête avec vous, on était assez déçus puisque comme vous pouvez le voir en fait nous n'avons pas observé changement de performance que ce soit pour le groupe qui se sent entraîné au niveau de la mer ou le groupe qui se sent entraîné en hypoxie, il n'y avait pas de changement après le protocole d'entraînement par rapport à ce qui se passait avant. Les mêmes temps et donc les mêmes forces vitesse en termes de profil. Pour ce qui est du yo-yo, vous pouvez voir aussi que la distance parcourue était strictement similaire avant et après pour les deux groupes d'entraînement et de la même manière la distance cumulée sur les sprints répétés était aussi non modifiée. Pas plus au niveau de la fonction vasculaire, pas de changement. Donc on était assez circonspects si vous voulez, donc on essaye de réfléchir et de pouvoir expliquer ces résultats en fait. Donc une première piste pourrait être la charge d'entraînement en fait. Les filles en dix jours ont réalisé 16 sessions en une nuit avant la compétition donc peut-être qu'il y avait une fatigue résiduelle peut-être si édiée à la période de compétition puisque ça a été réalisé juste avant le tournoi de Dubaï. Peut-être que le stress physiologique était trop élevé. 5 000 mètres c'était peut-être trop élevé. Toujours est-il que le groupe qui sentait nos vies de la mer n'a pas eu de modifications non plus donc peut-être pas. Je vous ai présenté ici des valeurs moyennes. Ça ne veut pas dire que le protocole d'entraînement n'a pas marché pour certaines joueuses. Donc c'est intéressant de regarder aussi les réponses individuelles. Du fait du voyage des joueuses à Dubaï nous avons été obligés de les tester les derniers jours du camp d'entraînement et peut-être que si on les avait testés quelques jours après pour avoir digéré le stress de l'entraînement peut-être qu'on aurait eu des meilleures réponses. Et aussi en 10 jours on a été capable de seulement ajouter 4 sessions d'entraînement donc peut-être on peut se dire que 4 sessions d'entraînement c'est peut-être pas suffisant puisque Franck Brocherie dans sa méta-analyse avait recommandé 6 sessions d'entraînement. Toujours est-il que les Galois et je remercie ici Adam Baird ont réalisé un protocole de sprint répété sur vélo donc seulement 4 sessions sur le groupe qui préparait le tournoi des 6 nations et vous pouvez voir que le groupe qui s'est entraîné en norme oxy a augmenté sa puissance moyenne de l'ordre de 2% en 15 jours avec seulement 4 sessions et le groupe qui s'est entraîné en hypoxie vous pouvez voir que les gains étaient 3-4 fois supérieurs ils ont réalisé la même étude sur les membres supérieurs et observé strictement la même chose avec des gains 3 fois supérieurs en hypoxie par rapport à la norme oxy donc vous avez ici une vidéo qui m'a été confiée par Adam où vous pouvez voir les joueurs qui s'entraînent dans la chambre hypoxique au milieu de l'homme stadium de Cardiff où vous pouvez voir tour sur tapis sur vélo du double pooling aussi sur les membres supérieurs donc c'est quelque chose qui pourrait être fait bientôt à la fédération qui s'équipe maintenant de la chambre climatique voilà juste pour illustrer à quoi pourrait ressembler une session d'entraînement avec tout le groupe tout le groupe d'entraînement vous voyez ici Adam donc on s'est aussi posé la question peut-être que dans les sports collectifs avoir des actions au niveau aérobique et anaérobique pourrait être la meilleure solution que peut-être de combiner les méthodes d'entraînement serait la meilleure solution pour ce type de sportif aussi nous avons réalisé un protocole d'entraînement dans le cadre de la thèse de Franck Brocherie où nous avions trois groupes un groupe dit contrôle qui ne dormait pas en altitude et qui ne faisait pas de sprint répété supplémentaire et deux groupes expérimentaux et deux groupes expérimentaux dormaient en altitude faisaient du hockey sur glace et en plus réalisaient des sessions de sprint un groupe en hypoxie et l'autre en homoxie vous avez ici le détail du protocole d'entraînement donc trois groupes un groupe contrôle et deux groupes expérimentaux et deux groupes expérimentaux ont passé l'équivalent de 200 heures en hypoxie donc ce qui correspond à 14 heures par jour et ils ont réalisé six sessions de sprint sur une période de 14 jours dans ce tunnel donc un groupe en homoxie et un groupe qui a réalisé les sprints à une altitude simulée de 3000 mètres le tunnel il ressemble à quelque chose comme cela c'est un tunnel gonflable de 45 mètres de long qui se pose directement sur la pelouse qui permet donc de faire des sprints en condition écologique au Qatar au milieu du désert ici une vidéo pour illustrer mon propos vous pouvez voir les joueurs qui toutes les 5 secondes partent pour un sprint de 5 secondes et reposent 25 secondes avant de repartir dans l'autre direction donc ici l'altitude simulée dans le tunnel était de l'ordre de 3000 mètres alors les résultats observés donc pour le groupe contrôle qui n'était pas exposé à l'altitude comme attendu en bleu pas de changement pour les 2 groupes expérimentaux qui ont donc passé 200 heures en altitude vous pouvez voir que les 2 groupes augmentaient immédiatement après les 14 jours d'entraînement et ces gains de masse en néboglobine étaient maintenus pendant 3 semaines après le protocole d'entraînement toujours est-il qu'il n'y ait pas d'effet du fait de faire des sprints anticoxy ou non sur la masse en néboglobine comme attendu mais les résultats les plus intéressants sont en bas sur le test de sprint répété vous pouvez voir que encore une fois pas de changement pour le groupe en bleu mais pour les 2 groupes qui faisaient les sprints dans le tunnel vous pouvez voir que le groupe qui faisait les sprints en hypoxie en vert foncé avait des gains 2 fois supérieurs immédiatement après le protocole de test et ces gains étaient maintenus pendant 3 semaines alors que le groupe qui faisait les sprints en homoxie avait perdu les bénéfices 3 semaines après le protocole d'entraînement si vous penchez sur la littérature scientifique ou journalistique vous pouvez voir que de plus en plus d'articles reportent l'effet combiné de la chaleur et de l'hypoxie c'est aussi vrai dans la littérature scientifique et vous pouvez voir que plusieurs études plusieurs équipes de rugby préparent la coupe du monde ou vont préparer la coupe du monde en fait en étant exposés à la chaleur comme en Turquie pour les Gallois et aussi en Suisse pour cette même équipe je voudrais présenter ici les résultats d'une étude qui ont été menées pendant 4 ans en fait avec la fédération lorsqu'ils ont visité Aspettar au Qatar pendant des camps d'entraînement de 10 jours donc à ma connaissance c'est l'étude qui a le plus grand nombre d'athlètes pour un camp d'entraînement en altitude 60 athlètes c'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable on a réussi à avoir 5 groupes donc un groupe qui ne faisait que du rugby et 4 groupes expérimentaux les groupes expérimentaux s'entraînaient tous les matins le lundi avec une répétition de sprint le mardi avec 75 minutes de pédalage en continu le mercredi les sprints et ainsi de suite la différence est qu'ils étaient exposés à différentes conditions environnementales donc ce qu'on appelle le groupe camp d'entraînement en fait c'était le groupe où il n'y avait aucun stress environnemental donc à la fois dans les sprints et à la fois pendant le pédalage en continu le groupe altitude était donc le groupe qui faisait les sprints en hypoxie mais le pédalage à 20 degrés le groupe chaleur était le groupe qui faisait les sprints au niveau de la mer mais le pédalage en environnement chaud 35 degrés et nous avons un groupe aussi qui cumulait les deux stress environnementaux c'est à dire qui faisait les sprints à 3000 mètres le lundi et le pédalage en continu à 35 degrés le mardi tout ça pendant 10 jours on a réalisé des batteries de test et je vais vous présenter aujourd'hui les résultats pour la moitié de la population vous avez ici pour les quatre groupes expérimentaux chaleur, hypoxie et chaleur et hypoxie en violet le yo-yo la distance parcourue vous pouvez voir qu'il y a un fort effet du camp d'entraînement et que pourquoi pas le groupe qui combine les deux stress pourrait avoir un lien supérieur il semble en être de même pour le groupe pour le test sur la répétition sprint où vous pouvez voir qu'il y a un fort effet du camp d'entraînement et que peut-être le groupe qui combine les deux stress environnementaux pourrait avoir des gains supérieurs par rapport aux autres groupes j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il y a de larges différences inter-individuelles comme vous pouvez voir et que peut-être pour certains joueurs il serait mieux de ne pas exposer du tout à aucun stress environnemental pendant cette phase de préparation pour terminer voilà le panorama des méthodes d'entraînement en hypoxie à quoi ça ressemble aujourd'hui c'est peut-être un peu effrayant puisque ça a beaucoup grossi au cours des cinq dernières années aujourd'hui je vous ai parlé des répétitions de sprint en hypoxie et de la méthode vivre en haut s'entraîner en bas et en haut avec répétition de sprint comme on a appris aujourd'hui lors des présentations des étudiants il y a d'autres méthodes comme la restriction du flux sanguin l'ischémique pré-conditioning ou l'entraînement en résistance en hypoxie aussi quelque chose qui est particulièrement intéressant et ici je remercie Charlie pour cette vidéo c'est de peut-être utiliser l'hypoxie non pas pour augmenter la performance mais peut-être pour améliorer le retour à la performance c'est-à-dire essayer de minimiser la charge externe et maximiser la charge interne avec l'exposition à l'hypoxie donc pour finir je reviens sur ma première slide en fait l'entraînement en altitude oui c'est efficace pour s'acclimater lorsqu'on prépare une compétition en altitude c'est aussi efficace pour améliorer la performance au niveau de la mer après deux à trois semaines d'entraînement en altitude mais maintenant ça pourrait aussi être utile pour que le retour au terrain se fasse de manière plus rapide et en fait le travail qui reste à faire aujourd'hui c'est ce qu'on a essayé de faire avec les filles en fait en essayant de les exposer à un stress hypoxique plus sévère 5 km c'est essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut maximiser le stress hypoxique pour avoir des meilleures réponses à l'entraînement tout en préservant la qualité de l'entraînement et c'est tout là le challenge ceci ça va permettre d'individuer la dose c'est-à-dire qu'on aura plus de joueurs qui vont espérons-le pouvoir répondre à ce stress d'environnement et c'est ce que vous allez pouvoir vous amuser à faire à la fédération en fait avec votre chambre essayer d'individualiser le stress hypoxique la dose en fait pour que le plus grand nombre d'athlètes puissent bénéficier tout au long de l'année de ces méthodes d'entraînement avant de conclure j'ai trouvé cette vidéo en fait c'est un match de rugby qui a été réalisé sur le toit du monde en fait à l'Everest au-dessus de 6 mètres donc aujourd'hui on organise des compétitions dans des environnement très très chaud peut-être qu'un jour on aura aussi des compétitions de rugby qui sait sur le toit du monde voilà je vais m'arrêter là je voudrais remercier encore une fois la fédération Julien et la confiance en fait des groupes des garçons donc des moins de 20 ans et puis des filles du rugby à 7 qui ont son tournoi ce week-end merci beaucoup et puis j'attends vos questions super merci Olivier très c'était très clair pas facile sur cette problématique en si peu de temps et en tout cas tout était très clair je vais voir si dans l'auditoire il y a des questions des questions pourtant il n'est pas 22 heures ici non bon tant mieux parce que moi j'en ai plein donc justement en étant impliqué sur les différents projets il y a plein de choses qui questionnent notamment la problématique sur les filles c'est à dire que nous commençons maintenant à avoir une idée de plus en plus fine en mettant en place des programmes enfin des études sur tout un tas de sports collectifs est-ce que la particularité du rugby à 7 féminin pourrait expliquer aussi ce manque entre guillemets de résultats c'est à dire que des filles en plus on connaît aussi les méthodologies d'entraînement de David qui s'entraînent souvent à très haute intensité des gros charges de travail le caractère très anaérobie de la discipline peut faire que et bien pour ce profil de filles à part quelques cas et bien l'effet de l'hypoxie ne peut pas forcément jouer donc ça ça revient à la question de se dire est-ce que il y a une très grosse variabilité des réponses et peut-être que ce type de méthode peut s'avérer très pertinent dans certains cas et pas forcément dans l'autre comme on le voit on a vu que ça avait bien marché sur les jeunes moins de 19 ans mais qui arrivaient sur un autre moment de la saison c'est-à-dire en milieu de saison et avec une hétérogénéité qui fait qu'au final tous auront pu progresser c'est ma première question Olivier je te remercie pour ta question Julien en fait tu me poses la question des répondeurs non-répondeurs et en fait j'ai envie de te répondre que le contexte c'est la clé comme toujours et encore plus dans ces problématiques d'entraînement en altitude je pense qu'au-delà de l'entraînement en hypoxie si tu exposes un groupe de joueurs qui plus est au rugby et à 7 avec des profils très différents au même type d'entraînement évidemment tu vas avoir des réponses individuelles très fortes très marquées pourquoi ? parce que peut-être que certaines joueuses vont répondre immédiatement la charge est suffisante peut-être que d'autres joueuses vont avoir besoin de plus de volume pour pouvoir répondre positivement peut-être que certaines joueuses vont atteindre leur pic immédiatement après la stimulation hypoxique peut-être que d'autres joueuses vont atteindre leur pic une semaine après ou peut-être deux semaines après donc évidemment si on teste les joueuses au même moment c'est évident que toutes les joueuses ne vont pas avoir la meilleure réponse au même moment donné et donc c'est sûr que quand on fait un camp d'entraînement avec des contraintes de temps où toutes les joueuses sont exposées au même test hypoxique sont testées au même moment et il n'y a pas de surprise évidemment qu'il y a des grosses différences inter-induelles et c'est là que la chance que vous avez va pouvoir vous aider c'est parce que vous allez pouvoir mieux connaître vos joueurs mieux savoir comment elles répondent et pouvoir individuer la dose hypoxique c'est-à-dire qu'effectivement certaines joueuses vont répondre avec certaines doses d'autres vont avoir besoin de plus de plus de temps et une fois que vous connaîtrez comment elles répondent je ne vois pas pourquoi tout le monde ne pourrait pas répondre très bien très bien l'autre petite question c'est dans les stratégies de préparation justement de terminal donc dans une logique un peu d'affûtage etc l'utilisation de ce type de stratégie pouvait s'avérer être intéressant du coup est-ce qu'il y a un effet retardé attendu ou justement on peut s'attendre à des effets immédiats c'était une discussion qu'on avait soulevée est-ce que vous avez un peu plus de recul là-dessus ? dans l'étude que j'ai présentée sur les joueurs de hockey c'est à ma connaissance peut-être la seule étude qui a fait des mesures plusieurs semaines après le camp d'entraînement où on a montré que seulement le groupe qui s'entraînait en hypoxie avait un effet maintenu et pas le groupe qui s'entraînait en hormoxie après les études que j'ai rapidement présentées d'Adam Bird avec les Galois ça a été réalisé dans un contexte de compétition en préparation du Six Nations pendant une période de 15 jours ils ont réalisé 4 sessions d'entraînement et les gains ils sont incroyables à la fois sur les membres inférieurs sur le vélo et les membres supérieurs le groupe c'est des athlètes de top niveau c'est des athlètes qui ont fait le Six Nations et les gains ils sont de 6-7% pour le groupe en hypoxie et puis ils sont de 2% pour le groupe en hormoxie donc oui dans un contexte pré-compétition juste avant la compétition ça semble marcher après on n'a pas de recul pour savoir quel piqueur de rappel à quel moment pour pouvoir maintenir ces gains pendant le plus longtemps ça c'est encore des questions dont on n'a pas de réponse mais avec votre chance vous allez pouvoir participer à répondre très bien je vais donner la parole à un autre jeune étudiant qui va te poser une question bonjour Olivier bonjour moi j'avais une question sur la il y avait beaucoup de variabilité intra-individuelle non intra-individuelle pardon je dis n'importe quoi et en fait ma question du coup on a envie de se dire qu'il y a des répondeurs et de non-répondeurs aux différentes méthodes d'entraînement et est-ce qu'il y a des papiers qui montrent que cette réponse en fait elle est reproductible c'est à dire je m'explique si je fais le même programme d'entraînement 3 ou 4 fois d'affilée à des moments différents est-ce que mes répondeurs vont toujours être répondeurs est-ce que mes non-répondeurs vont toujours être non-répondeurs ou est-ce que ça c'est complètement aléatoire et du coup c'est assez difficile de pouvoir dire j'ai des profils qui sont répondeurs et donc je vais continuer à les entraîner comme ça ces joueurs là et les mecs qui sont non-répondeurs autant aller sur des méthodes traditionnelles d'entraînement pour pouvoir augmenter un peu le volume ou la charte de travail c'est une excellente question merci pour la question la seule étude que j'ai en tête en fait c'est une étude sur du s'entraîner en haut dormir en haut s'entraîner en bas en fait qui a été réalisée sur des joueurs de football australien en fait qui ont été testés à une année d'intervalle en fait ils ont réalisé strictement les mêmes camps d'entraînement et ils ont observé sur la masse en néboglobine que le camp d'entraînement sur leurs joueurs en fait produisait des gains de 3 ou 4% ça c'est les valeurs moyennes donc on pourrait se dire ah ça marche mais en fait si on regarde les réponses inter-individuelles c'est complètement différent en fait certains joueurs qui effectivement augmentaient la masse en néboglobine de 5 ou 6% en fait sur le deuxième camp d'entraînement n'augmentaient pas du tout et vice versa où d'autres produisaient les mêmes gains en fait donc il y avait des résultats complètement différents donc c'est très vrai ça ne veut pas dire que si on répond une fois on va répondre une autre fois encore une fois le contexte est tellement important en fait si le système immunitaire n'est pas trop en forme par exemple ce genre de choses si la féritine est basse on ne va pas répondre non plus il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte et malheureusement aujourd'hui on n'a pas de test screening pour dire tel joueur va répondre on peut continuer tel joueur ne répondra jamais donc ce n'est même pas la peine de l'exposer en hypoxie je pense que s'il ne répond pas il faut aussi se poser des questions pour essayer de trouver un stimulus qui va être adéquat pour ce joueur et c'est là toute difficulté surtout avec des sports collectifs excellent tu as parfaitement répondu à ma question merci beaucoup ok Philippe dernière question bonjour une question de B aussi en préparation physique est-ce que ça entraîne une fatigue neurologique pour être allé au Chili et avoir passé un petit moment à 5000 mètres à la fin je ne réfléchissais plus pareil donc en fait l'exposition à 5000 mètres en fait c'était vraiment très court c'est-à-dire que c'était des expositions les filles rentraient dans la pièce elles étaient exposées pendant 45 secondes elles réalisaient 5 sprints de 5 secondes avec 25 secondes de récupération c'est-à-dire un total de 3 minutes uniquement et elles ressortaient immédiatement de la pièce on a mesuré la saturation la saturation elle retourne au niveau de la mer en 30 secondes 4 minutes après elle rentrait dans la chambre pour 3 minutes pour le même protocole donc elles étaient exposées au total 10 minutes pendant la session à 5000 mètres on n'a pas mesuré chez les filles de réponse négative pour tout ce qui est de Malégui des Montagnes ce que vous semblez décrire en fait c'est plus des adaptations en fait qui vont apparaître entre 6 et 10 heures d'exposition en hypoxie donc c'est-à-dire la première journée on va arriver en altitude mais si on fait une exposition de telle sorte on ne va jamais commencer à 5000 mètres en continu on ira toujours par palier on va commencer à 2000 et puis on va faire les questionnaires pour voir comment on répond effectivement sur la fatigue sur l'alimentation la qualité du sommeil ce genre de choses et puis si on tolère bien on va monter sinon on redescend où effectivement ce n'est même pas la peine d'aller en altitude sinon la qualité de l'entraînement va être détériorée Merci Olivier merci encore on va devoir on va devoir te laisser même si on aurait pu en parler pendant des heures un petit cadeau d'attent au CNR il faudra venir au CNR avec plaisir comme ça il sera obligé de venir pour te remercier et on se dit à bientôt du coup pour d'autres aventures j'espère super merci beaucoup merci bon débat merci Olivier prochain intervenant donc je ne sais pas si besoin de le présenter Julien Deloire responsable du département préparation physique de la fédération française de rugby qui regarde un peu tout ce qu'on a dit depuis ce matin va montrer concrètement comment comment il utilise il exploite un peu toutes les méthodologies d'analyse de la performance à savoir à travers les technologies GPS les outils vidéo pour pouvoir justement caractériser la performance physique lors des matchs internationaux c'est bon Ju je sais que c'était pas facile il y a les petits qui attendent dans une des pièces qui doivent tirer les cheveux de Jérémy c'est pour dire que c'est pas facile mais bon on va essayer de faire ça au mieux merci Julien en tout cas d'être venu merci Julien merci Olivier pour l'organisation de cette journée de me donner la possibilité de vous présenter en tout cas la méthodologie qui guide une partie de nos analyses sur les équipes de France il faut dire surtout que tout le travail qui a été accompli est réfléchi maintenant depuis près de près de 6 ans il n'aurait pas pu se faire sans le concours de Nicolas Buffa et Manu qui sont les deux analyses de performance du 15 de France mais aussi Jérémy Cheradam notre maître en statistique qui nous a permis surtout de mettre en forme bon nombre d'idées alors la présentation que je vais vous faire elle tient en 4 niveaux d'analyse on va les détailler par la suite j'aimerais insister sur deux points la première c'est la volonté de le temporaliser c'est à dire de le matérialiser dans le cadre du match pour vous illustrer dans quelle mesure il est vraiment exploitable directement par les staff staff quand j'entends staff c'est les préparateurs physiques évidemment mais également le partager avec les entraîneurs les analyses de performance et éventuellement le staff médical pas simplement alimenter une base de données qui leur enseigne ultérieurement le deuxième filtre il est sur deux termes que vous avez retrouvé en continu la notion de complète c'est d'où le match est vu dans sa globalité les séquences de jeu mais les récupérations qui lui sont consécutives on exclue seulement la mi-temps et la notion d'effectif vous verrez il y a très peu d'anglicisme ça fait peut-être un peu plus sérieux parfois mais on aurait tendance à privilégier les termes français donc complet d'un côté et effectif de l'autre sur la notion globale avec un terme un peu grossier donc on aura les deux volets complet et effectif c'est ce qu'on livre le plus rapidement possible au staff le découpage classiquement du match avec les récupérations d'un côté et les séquences d'un côté et les récupérations de l'autre et le fameux temps de jeu effectif qui veut tout dire et rien dire on va le voir par la suite quand on associe les récupérations qui sont jointes aux séquences on a ce fameux temps de jeu monitoré et surtout dégager cette notion de ratio d'équilibre entre la récupération et le travail puis il descend puis il s'approche de 1 puis finalement pour nous on considère que le match est rythmé le découpage permet rapidement d'identifier la durée les séquences en fonction de leur durée et voir la proportion de séquences longues et ce sont les premières informations c'est la première photo qu'on livre globalement 30 minutes après un match et qui mise en comparaison avec un certain historique de données alors là je vais vous défiler les 5 matchs du dernier tournoi de destination permet d'avoir une première photo située avoir les contours de l'analyse à laquelle on peut être confronté très symboliquement je vous mets en surbrillance le match du Pays de Galles parce qu'il correspond à la médiane depuis 4 ans des matchs du 15 de France là on est sur une analyse globale évidemment on n'est pas du tout dans le détail le volet supplémentaire c'est rentré à l'échelle du joueur et rentré sur la dimension activité de déplacement quantifier l'activité de déplacement activité de déplacement globalement c'est capable on est en capacité de le traiter dans les 2 heures post-match de livrer des données 2 heures post-match selon des seuils absolus on pourra peut-être en discuter après la volonté c'est d'avoir une comparaison uniquement par rapport à des seuils communs à l'ensemble des joueurs mais ça serait tellement réducteur de croire que la performance aujourd'hui se limite à l'activité de déplacement c'est un point très important dans la performance mais aujourd'hui c'est pas le seul facteur notre idée c'est évidemment le croiser avec un certain nombre d'actions vulgairement appelées tâches ces actions elles sont détaillées ici on les a appelées actions de haute intensité ces actions de haute intensité on en distingue deux types on peut déjà mettre en lumière toutes celles qui englobent des collisions donc pour nous donner les actions de haute intensité avec le combat et quand on les relativise au temps quand on relativise l'activité de déplacement à la distance totale également au temps mais c'est vraiment le positionnement des joueurs selon ce double axe à savoir les actions de haute intensité minute les mètres par minute qui nous définit pour nous la performance physique en match en tout cas on est en mesure de quantifier la performance physique en match ainsi voir seulement la performance sur le volet déplacement par les fameux mètres minute qu'on voit aujourd'hui dans chaque article de presse c'est très très réducteur selon nous donc on a vraiment cette corrélation positionner le joueur selon l'axe action haute intensité minute mètre par minute est déjà une première façon de positionner pour nous la performance physique l'idée c'est de le livrer dans les deux heures match l'après-midi ou match le soir même en capacité de le livrer le lendemain pour que ça serve encore une fois entraîneur préparateur physique éventuellement des debriefings éventuellement au staff médical pour avoir un premier aperçu du nombre de collisions en tout cas cette volonté d'avoir un document produit dès le lendemain de la rencontre alors se pose malgré tout la question on en débattra un peu après de savoir dans quelle mesure il faudrait et on devrait pondérer chacune de ces actions de haute intensité selon le stress physiologique mécanique qu'elle génère évidemment un plaquage mais qui ne vaut pas à une participation à une mêlée ou même à un lift donc il y a sans doute une pondération envisagée en ce sens je vous disais basculer du complet à l'effectif très important dans la mesure où quand on regarde que la dimension cumul de séquences de jeu on s'aperçoit pour les trois joueurs numérotés joueurs 1, 5 et 3 qu'on avait précédemment sont des joueurs de troisième ligne qu'on peut avoir des différences qui sont vraiment majorées selon les postes donc dans la comparaison inter-individuelle l'analyse effective est vraiment très très pertinente là aussi livrable le lendemain du match ensuite si on se centre sur le joueur vraiment dans l'intention de quantifier et de voir la quantité d'action du joueur positionner son match toujours un petit référentiel par rapport à l'équipe ça c'est un joueur pour lequel on a 19 matchs déjà dans notre base de données c'est le situé par rapport à sa moyenne la moyenne de ses performances vous vous souvenez il était en bas à gauche de l'écran donc on aurait pu dire il a tout simplement il s'est moins déplacé il a moins participé en termes d'action que ses compères de la troisième ligne d'un point de vue quantité d'action je parle mais on voit que par rapport à l'historique et l'échantillon qu'on a concernant on a quand même une prestation qui est et notamment majoritairement sur la production d'actions de haute intensité bien supérieure à sa moyenne comparaison par rapport à son poste tous les joueurs qui depuis qu'on est sur cette méthodologie ont alimenté notre base de données au poste de numéro 8 et puis profiler profiler les joueurs et c'est là où ça me semble très intéressant notamment dans le partage avec les staffs techniques que de pouvoir à un moment aussi donner une identité aux joueurs et dans cette idée de pouvoir avoir un continuum quant à quel profil de joueur rechercher quelle activité rechercher au delà du contexte du match quel est finalement le profil du joueur il est évident qu'un Mathieu Bastaro ne le compare pas à un Wesley Fofana donc là on n'est pas sur ce poste là mais c'est important que de pouvoir pondérer par la notion de profil chacun des joueurs là aussi intéressant dans le cadre de débriefing lendemain de match très rapidement pour solder il faut qu'on puisse avoir dans les 24 heures ce bilan troisième et là je pense que ça fait appel à l'expertise de chaque personne intervenant sur les analyses de perf de pouvoir mettre en lumière les séquences les séquences relativement symboliques dans un match alors elles peuvent se signaler par rapport à leur durée séquences extrêmement longues les séquences qui aboutissent à un essai les séquences que les joueurs nous verbalisent comme étant des faits des moments importants de match les séquences post séquences longues justement pour voir l'attitude des joueurs à nous de savoir sélectionner trois, quatre séquences parmi temps il ne faut pas qu'il y en ait énormément mais il peut être intéressant vraiment de les passer au filtre afin d'avoir un véritable aperçu de leur contenu et elles peuvent être révélatrices de données et d'informations à fournir au staff dernier volet la notion de pic d'activité alors la notion de pic d'activité vous allez la comprendre on va l'illustrer elle est forcément dans la dimension complète du match on va l'illustrer à partir des données de déplacement Jérémy qui a beaucoup travaillé dessus imaginez votre match et une fenêtre d'intervalles de durée différentes 10 secondes 30 secondes 1 minute 2 minutes 3 minutes et on fait passer ce petit filtre pour rechercher la fenêtre la plus haute là on est sur la moyenne d'équipe recherchée la plus haute dans le cadre du match donc sur ce match de l'Angleterre sur par exemple la séquence de 2 minutes la plus élevée en termes de mètres par minute c'est 143 à l'échelle collective à l'échelle collective alors évidemment décliné au niveau d'un poste le 143 mètres minutes qui était la moyenne d'équipe elle est évidemment pas vraie pour le demi de mêlée vous voyez que pour 2 minutes lui le moment le plus critique qu'il a connu dans le match c'est 163 mètres minutes pour 2 minutes et donc on en retire avec cette courbe des vrais attendus pour l'entraînement qui permettent également d'avoir un contrôle même sur la partie d'entraînement est-ce que quand on définit des durées de séquence est-ce qu'on correspond vraiment aux exigences en tout cas aux exigences les plus extrêmes auxquelles nos joueurs vont être confrontés alors là ça fait partie d'un match qui en plus par chance au moins au-delà du résultat pour alimenter positivement notre base de données parce qu'il compte parmi les plus intenses mais ça nous permet véritablement d'avoir nous aider dans l'architecture et la construction de nos séances d'entraînement là aussi à l'échelle d'une sélection bon ça peut toujours être intéressant de les sortir trois mois après ces données mais si on est en capacité à les avoir relativement rapidement pour que les entraînements de la semaine qui suivent s'en trouvent impactés on a une certaine pertinence alors pour pas me démentir par rapport à ce que je viens de vous présenter il est évident que cette notion de pic d'activité elle n'a pas du sens que par rapport à la notion d'activité de déplacement il faudrait intégrer la notion les actions de haute intensité telles que nous les avons définies précédemment pour être vraiment complet dans l'analyse et rechercher les situations extrêmes et pour quelque part calibrer nos entraînements en conséquence voilà je vous remercie pour votre attention des questions bonjour merci pour la présentation est-ce que tu peux nous détailler Julien un peu plus précisément comment tu tu modifies l'entraînement en fonction des résultats que tu as obtenus en match comment ça comment tu gradues ça à l'échelle d'une sélection très compliqué mais en tout cas au moins au moins enfin tout dépend déjà le match que tu viens de vivre ensuite c'est plutôt dans la façon le but de rechercher l'entraînement suivant les différents éléments dont on peut avoir besoin je dirais la dernière courbe joueur par joueur ou en référence simplement avoir l'équipe en référence c'est se dire selon ce qu'on va rechercher il faut qu'à un moment on soit en capacité à s'inscrire sur cette échelle haute ou prenez en tout cas les 10% qu'on s'inscrive au moins sur ces 10% les plus hauts le fil rouge ça serait de faire vivre au moins l'entraînement dans des volumes des proportions qui là dépendent réellement de ce qu'on quantifie sur la semaine de faire vivre des moments à l'entraînement plus extrêmes que ce qu'ils vont connaître en match on sait déjà qu'on aseptise beaucoup par rapport à la dimension collision peut-être trop même à tort mais qu'au moins sur la dimension déplacement on soit en capacité de mettre dans les joueurs dans les extrêmes qu'ils vont connaître en match donc ça c'est vraiment le guide principal ce qui va aussi après grandement différer c'est la durée des séquences que l'on vise voilà vous l'avez bien compris et c'est totalement logique puis les séquences dures on est capable de garder ces hauts mètres par minute mais l'entraînement on va pas bâtir que des entraînements avec des séquences de 2 minutes on va pas bâtir que des séquences d'entraînement avec des séquences de 30 secondes donc là l'idée en fonction de la charge que l'on veut donner à notre semaine d'entraînement c'est jouer aussi avec ces différentes durées de séquences donc le match l'analyse du match nous aide aussi à cela moi j'ai une question aussi ici tu as pas mal insisté au début de ta présentation sur le fait que c'était un travail collectif et au cours de ta présentation des timings dans lesquels étaient rendus ces différents rapports si on prend typiquement un match ou une séquence d'entraînement est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu par quel canal de communication transitent ces infos de la personne qui produit le rapport aux différents membres du staff qui vont l'appréhender et comment est-ce qu'évolue la quantité d'informations qui est diffusée à ces différentes personnes parce que je pense que c'est un aspect assez important merci pour cette question parce que c'est vraiment c'est quelque chose j'aurais aimé sur lequel j'espérais pouvoir échanger avec vous c'est que la grande frustration de nos premières analyses faites en tout cas ici c'était de se dire on avait parfois une durée de vie qui demandait un temps de travail une durée de vie de 5 minutes le coach pouvait prendre la feuille moins de 5 minutes après elle était posée sur la table on pense à la lumière de ta question aussi Antoine c'est qu'on peut faire vivre ces données différemment jusqu'à la construction de la semaine intéresser les entraîneurs donc comme je vous disais 30 minutes après c'est aussi symbolique que ça mais dans le contexte sélection avant que les entraîneurs soient obligés d'aller passer en conférence de presse c'est aussi ils sont en capacité d'avoir des éléments c'est leur demande donc des éléments sur la nature physique des éléments sur le jeu que les analystes vidéo leur auront fourni parce que d'autre manière les gens qui vont les questionner ont déjà un certain nombre d'informations donc à nous de leur en donner qu'ils ne soient pas aussi pris au dépourvu ça c'est la première chose la deuxième c'est faire en sorte qu'on développe des données qui soient utilisables par l'ensemble d'un staff on voit que déjà on ne se limitait qu'aux simples actions simples données de déplacement c'est intéressant peut-être pour le préparateur physique dès lors qu'on vient intégrer des actions de jeu on intéresse aussi beaucoup plus les entraîneurs sur le troisième volet qui est ici comparaison intra-individuelle excusez-moi c'est intéressant pour l'entraîneur la question qui est la pire je pense que tu l'as connue aussi c'est un bon match c'est un bon match on n'est pas en capacité de dire c'est un bon match on est en capacité de quantifier la quantité d'action quantifier ce qu'il y a dedans le contenu mais le qualifier c'est du ressort de l'entraîneur là potentiellement ce joueur a fait une meilleure prestation que les moyennes qu'il a connues en équipe de France dire que c'est un bon match on ne sait pas c'est le rôle de l'entraîneur en revanche l'aider pour ses débriefings pour qu'il se rende compte du volume potentiel réalisé par le joueur ça c'est une indication supplémentaire importante et enfin je reviens sur cette diapo parce qu'on n'en est pas encore là mais je pense que ça sera très intéressant quand on sera en capacité que même le staff médical sera curieux de venir s'intéresser à l'ensemble des actions de collision des joueurs on produit des choses autant que ça soit utilisable par le plus grand le plus grand nombre d'entre nous c'est un des staff et les staff médicaux qui sont aussi garants du coup qui sont quand même garants de la santé des joueurs intéressant qu'ils puissent être sensibilisés au nombre de collisions rencontrées dans le match donc c'est vraiment ce souci qui nous a guidés c'est de faire en sorte que ça ne soit pas que des données utilisables par les préparateurs physiques soient capables de les faire vivre dans le temps c'est-à-dire dans la semaine d'entraînement jusqu'à la construction de la semaine mais vivre également sur les rapports pour les entraîneurs partager notre travail avec celui des analystes vidéo dont on récupère toutes les données codées je dirais qu'on aboutit à être davantage à un travail de staff puisqu'un travail qui n'est que celui de quantification mais qui était propre au préparateur physique une petite question peut-être un peu perfide est-ce que vous faites également l'analyse sur l'équipe adverse là j'ai l'impression que le match contre l'Angleterre n'a pas laissé un grand souvenir au niveau du résultat est-ce que c'est quantifiable sur ce type d'analyse ou est-ce que c'est simplement les skills et le ballon qui est retombé du bon côté alors forcément je vais revenir à cette diapo cette analyse telle qu'elle est imaginée elle repose sur un certain nombre de données dont il faudrait pouvoir récupérer alors si on ne récupère pas les données GPS les systèmes avec des caméras que vous connaissez qui nous permettraient de récupérer l'activité de déplacement des équipes mais quand on ne compare pas deux systèmes équivalents c'est compliqué déjà deux technologies GPS c'est compliqué alors quand on est vraiment sur deux systèmes donc ça c'est un premier biais en revanche on a quelques nations qui acceptent de partager leurs données sur certains matchs donc c'est intéressant d'aller dans cette dimension là l'analyse telle que la font l'analyse individuelle le traitement individuel des données telle que le font les analyses de performance ils sont capacités de le faire sur l'équipe adverse on est en difficulté plus sur cette dimension là pour vraiment avoir des données précisément comparables mais on n'a pas l'échantillon tel que nous on l'a aujourd'hui maintenant depuis six ans sur nos propres données on est quand même dans la dimension projective et par rapport à celle des adversaires Bonjour Julien sur ces séquences longues comme en worst case comme ils disent les anglo-saxons j'aurais aimé savoir un petit peu quelle était la répartition dans une semaine d'entraînement de ces séquences sur le début de la semaine peut-être à J plus 3 et puis sur la fin de la semaine à J plus 2 s'il y avait une notion de volume de travail par rapport à la semaine et quelle était votre stratégie par rapport à ça si on prend par exemple une exposition à une séquence longue de 2 minutes à 143 mètres minutes combien de séquences vous visez dans la semaine à cette intensité là et la répartition un petit peu dans la semaine d'entraînement alors très dépendante de ta semaine semaine courte semaine longue si c'est une semaine match le samedi match le samedi 6 jours semaine à 7 jours bon tu tiens compte aussi de ton match qui s'est écoulé comment tu récupères tes mecs sur ton début de semaine tes séquences longues elles seront réparties que sur les entraînements du mardi selon le positionnement de la journée off mardi ou mercredi J-2 très 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 rare qu'il y ait des séquences vraiment longues plutôt tendance à privilégier des séquences tu vas rechercher beaucoup plus d'intensité parce que forcément elles sont génératrices d'un peu plus de fatigue aussi même si en volume elles seront moindres donc on a tendance à travailler sur tes séquences longues à J-2 J-3 de ton match quel volume le volume est aussi dépendant un peu de l'état de tes troupes comme je te l'ai dit donc tu fais état de ton match précédent de l'analyse que tu as pu faire de ton jeu qu'est-ce qui t'a manqué à quel moment tu as été potentiellement en difficulté quand tu vas jouer les galois tu vas jouer les Irlandais typiquement des nations qui sont réputées pour tenir longtemps le ballon c'est de se mettre dans la configuration aussi de l'adversaire que tu vas rencontrer donc ça c'est un élément aussi à prendre en considération dans la structure de ta semaine d'entraînement mais pour répondre dans un cadre très global et très général plutôt les séquences courses ou tes recherches de vitesse sur ta fin de semaine J-2 pardon J-1 les séquences longues seront plutôt mises en début de semaine quand les troupes pourront bien récupérer ok merci Mathieu bonjour Julien j'avais une petite question bien conscient qu'il faut réduire le nombre de variables qu'on présente au coach parce que dès qu'il y a un intro il ne faut pas qu'il ne comprenne plus rien mais il s'intéresse un petit peu maintenant on avait tout à l'heure je ne me rappelle plus son nom mais sur le travail sur les jeux réduits ils ont démontré qu'en fonction des jeux on pouvait avoir certains jeux où il y avait beaucoup plus de rythme ou en tout cas beaucoup plus de mètres par minute parcourus versus des jeux où on avait une distance moyenne à haute intensité qui était plus importante et du coup ma question c'est on voit ici qu'on a tout séparé entre les mètres par minute classiques et les actions de haute intensité qui comprennent le combat et donc en rugby il y a quand même beaucoup de combat est-ce que parler de rythme avec des mètres par minute c'est la variable la plus pertinente pour quantifier la charge et notamment quantifier la charge ou en tout cas les déplacements qui nous intéressent en rugby alors je pense que les deux aspects qui seront les plus intéressants autant on l'a mis en mètres par minute c'est-à-dire c'est la distance totale relativisée par rapport au temps je pense que le regarder aussi par rapport à les mètres de haute intensité réalisés par minute ça sera plus pertinent le regarder aussi le nombre d'accélérations ça c'est ça semble surtout encore une fois c'est l'analyse là les deux questions celle d'Antoine c'est la transposition également la vôtre c'est la transposition par rapport au contexte de l'entraînement là on est vraiment sur le contexte match où il y a une proportion d'actions de collision vous vous doutez bien qu'il y a un bon nombre d'actions là dont toute la semaine elle ne s'élève pas car il n'y a quasiment pas de contact des joueurs qui sont en saison qui ont des calendriers qui sont 45 semaines de l'année mobilisés ils n'ont quasiment aucune collision dans la semaine donc c'est vrai qu'on oublie tout un pan mais qui est un pan du jeu et sur lequel ils vont être confrontés donc c'est pour ça qu'à l'entraînement regardez la haute intensité qui sera beaucoup plus les mètres minutes réalisés à certains seuils de vitesse regardez le nombre d'accélération sera beaucoup plus révélateur donc voilà pour te répondre sur la question peut-être aussi sous-entendue par rapport au coach je crois que le plus important aussi c'est l'intérêt de ce travail là il est dans quelle manière les coachs vont s'approprier sont eux qui doivent venir nous chercher nous stimuler par rapport à ça quelles sont les variables qui regardent dans quelle manière on doit les intéresser quelque part ce sont les premiers guides peut-être qu'il n'y a pas assez de variables pour certains coachs par contre pour d'autres je sais qu'il y en a déjà beaucoup trop même encore là même si on essaye de rendre quelque chose de relativement objectif par rapport à la performance dont ils doivent être les garants très bien merci Julien en tout cas d'avoir pris le temps de faire un point sur cette analyse qu'on va poursuivre bien sûr et on va du coup enchaîner avec Abdel Basset qui oui parfait salut qui ne travaille pas encore on va dire pour la fédération française rubis mais qui est très proche de la fédération française de foot en tant que consultant c'est ça et qui travaille notamment avec Greg Dupont et qui va nous présenter toutes les stratégies de récupération notamment sur la base de 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 preuves scientifiques et les travaux de recherche qui sont menés c'est à toi merci bonjour à tous donc avant de démarrer je tiens à remercier bien sûr les organisateurs pour leur invitation donc comme l'a dit Julien effectivement le but de cette présentation ça va être de vous présenter la méthodologie qu'on utilise afin d'utiliser les données disponibles dans la littérature scientifique et de les transformer en quelque sorte en application pratique alors je vous rassure on va pas parler trop football en tout cas c'est une méthodologie qui est qui est transférable au milieu du rugby alors la première démarche que nous avons réalisé dans ce cadre là ça a été d'analyser le contexte dans lequel évoluent les footballeurs alors on s'est intéressé aux matchs dans un premier temps et notamment aux actions qui sont réalisées lors d'un match à savoir des sauts des courses des frappes des changements de direction des accélérations etc et ces actions ont toutes pour point commun d'intégrer des contractions excentriques qui vont induire des dommages musculaires qui sont des micro-lésions qu'on trouve au niveau du sarcomère qui est l'unité contractile du muscle alors la présence de ces dommages musculaires va entraîner une diminution de performance donc de la fatigue qu'il faut replacer dans le contexte du calendrier des footballeurs donc ce calendrier est très chargé puisque sur une saison certains joueurs peuvent participer à 80-82 matchs ce qui représente 28 à 32 semaines avec 2 ou 3 matchs par semaine et lorsqu'on est dans ce cadre donc dans ce type de programmation la période de récupération entre les matchs est incomplète puisqu'elle va durer entre 2 et 4 jours et c'est insuffisant pour revenir à des valeurs initiales de ce fait on a pour conséquence une augmentation de l'incidence des blessures qui va être multipliée par 6 lorsqu'on participe à 2 matchs par semaine en comparaison avec un seul match par semaine donc un des enjeux ça va être d'accélérer la récupération et de se poser la question des stratégies qui sont efficaces pour accélérer la récupération autrement dit on va essayer de mettre en place un protocole de récupération qui permettra de jouer sur ce paramètre alors il y a deux manières de faire soit on part de nous-mêmes et on essaie différentes stratégies de récupération soit on s'intéresse à ce qui est fait sur le terrain et c'est sur ce deuxième aspect que nous nous sommes focalisés en partant d'une enquête qui a été réalisée auprès de 32 praticiens en charge des stratégies de récupération dans des clubs de Ligue 1 en France ils devaient répondre à la question suivante quelles sont les stratégies de récupération que vous utilisez avec vos joueurs alors les réponses sont les suivantes le bain froid et le bain contrasté étaient utilisés par 88% des équipes interrogées la récupération active par 80% des équipes les massages 78% et les étirements 50% pour ce qui est des bas de compression et de l'électrostimulation moins de 25% des équipes déclaraient utiliser ces stratégies ajouté à cela bien évidemment la nutrition et le sommeil étaient considérés par plus de 90% des équipes comme étant indispensables pour accélérer la récupération alors il y a d'autres stratégies qui sont utilisées notamment la triothérapie corps entier qui est utilisée par de nombreux clubs et le foam roller également qui est une pratique qui se répand de plus en plus mais la question qui se pose c'est est-ce que ces stratégies sont efficaces pour accélérer la récupération donc est-il pertinent de les utiliser certaines sont utilisées en quantité importante d'autres non est-ce que ça se justifie scientifiquement ou pas alors pour répondre à cette question dans un premier temps il faut qu'on définisse quels critères prendre pour évaluer les stratégies de récupération comment va-t-on savoir qu'une stratégie est efficace ou non alors là on va revenir sur les effets de la participation à un match donc un match induit des dommages musculaires et lorsqu'il y a ces dommages musculaires comme on l'a vu tout à l'heure on a une diminution de force qui peut être accompagnée d'une augmentation des douleurs et de la fatigue et également d'une augmentation des concentrations sanguines de certaines protéines notamment la créatine kinase ou la myoglobine donc là je vais vous poser la question selon vous si vous pensez que la force est le meilleur critère à prendre levez la main ok si vous pensez que ce sont les douleurs qu'il faut prendre comme critère pour évaluer la récupération levez la main et si vous pensez que ce sont les marqueurs sanguins levez la main d'accord donc on avait une majorité pour les douleurs et la fatigue mais dans la littérature scientifique le meilleur indicateur indirect pour évaluer les dommages musculaires c'est la force puisqu'il est plus sensible que les douleurs ou les marqueurs sanguins puisque les douleurs par moment on peut ne pas avoir de douleurs suite à un exercice inducteur de dommages musculaires et les marqueurs sanguins sont décalés dans le temps par rapport à la réalisation de l'exercice donc nous on s'est basé sur ce critère pour définir qu'une stratégie était efficace ou non alors qu'on nous fait on s'est intéressé à définir le niveau d'évidence scientifique pour chaque stratégie utilisée et qu'on a vu tout à l'heure dans le questionnaire ça veut dire quoi ça veut dire que pour chaque étude on s'est d'abord intéressé à son design en sachant que le design le plus élevé entre guillemets c'est la méta-analyse et le plus bas entre guillemets là encore c'est l'opinion d'experts à partir de là on a décidé d'analyser en tout cas on a analysé la qualité méthodologique des articles parce qu'on peut avoir différentes études avec des résultats contradictoires et pour savoir si un résultat est applicable ou non il faut définir et vérifier les différents biais méthodologiques pour cela il existe des grilles d'analyse méthodologiques donc là ce sont celles les plus connues pour les méta-analyses donc nous on a utilisé l'échelle hamstar qui est une échelle graduée de 1 à 11 en fait il faut tout simplement répondre aux 11 items une fois qu'on a répondu on obtient un score donc ici sur 11 points et plus le score est élevé meilleure est la qualité méthodologique de l'article quand ce sont des études expérimentales il y a d'autres grilles l'échelle consorte par exemple pour les études randomisées ou l'échelle Pedro et puis on a l'échelle de Downs & Black pour les études randomisées et non randomisées donc une fois qu'on a défini le score de qualité méthodologique on va définir un niveau d'évidence pour chaque étude donc lorsqu'on le niveau le plus élevé c'est 1 plus plus c'est à dire une méta-analyse avec un risque de biais très faible par contre l'opinion d'expert est un niveau 4 on va donc avoir un corpus d'études pour une thématique donnée donc pour une stratégie de récupération donnée et à partir de là en fonction du niveau d'évidence de chaque étude on va avoir un grade de recommandation alors un grade de recommandation ça veut pas dire que si c'est A on accepte si c'est A on considère que c'est efficace ou ça peut être aussi pas efficace on peut avoir un grade de recommandation A pour dire que la stratégie n'est pas efficace donc ça veut dire que le niveau scientifique est élevé pour dire que ça ne marche pas ou à l'inverse pour que ça marche alors de ce fait si on veut résumer les différentes étapes qu'on va suivre pour pouvoir utiliser les données de la littérature scientifique dans un premier temps il s'agit de chercher de manière systématique et évaluer le niveau d'évidence scientifique le niveau de qualité méthodologique pardon de la littérature mais il faut également la combiner avec les applications pratiques c'est à dire qu'on peut avoir une stratégie qui soit très efficace mais qui ne soit pas applicable sur le terrain ou difficilement applicable et donc il faut prendre en compte la faisabilité et la mise en application pratique pour conclure pour revenir à notre problématique de départ les résultats que nous avons obtenus avec ce type de méthodologie nous permettent de répondre à la question quelles sont les stratégies efficaces pour accélérer la récupération pour ce qui est la nutrition et l'hydratation nous avons trouvé six revues systématiques avec le plus haut niveau d'évidence qui était un plus donc ce n'est pas le niveau le plus élevé mais ça reste un niveau élevé quand même et un grade de recommandation A en faveur de cette stratégie en tant qu'accélératrice de la récupération il est conseillé de consommer immédiatement après le match des glucides à index glycémique élevé des protéines et de l'eau pour la réhydratation alors de l'eau fortement concentrée pour la réhydratation pour ce qui est de l'immersion en bain froid on a le niveau d'évidence scientifique le plus élevé pour les stratégies de récupération ça concerne le bain froid et là on a trouvé 8 revues systématiques ou méta-analyse avec le plus haut niveau qui est 1++ donc c'est le meilleur niveau d'évidence scientifique qu'on peut avoir et là aussi un grade de recommandation A et il est conseillé d'immerger le corps complètement 10 à 12 minutes 10 à 12 degrés pendant 10 minutes pour ce qui est des bas de compression donc vous avez vu tout à l'heure les bas de compression étaient peu utilisés uniquement par 22% des équipes finalement on a un niveau d'évidence scientifique qui est élevé avec 3 revues systématiques et qui vont dans le sens de l'utilisation des bas de compression pour accélérer la récupération et là pour ce qui est des recommandations pratiques on a encore besoin par contre on n'a pas assez de recul sur quel est le protocole idéal pour porter les bas de compression enfin concernant le sommeil alors ça peut être étonnant mais il n'y a pas de revue systématique ni de méta-analyse au moment où on a fait le travail en tout cas il n'y en avait pas concernant le sommeil parce qu'on par contre on a plusieurs études randomisées contrôlées avec un niveau d'évidence qui est modéré et un grade de recommandation également modéré en faveur du sommeil pour accélérer la récupération et il faut donc optimiser les facteurs qui favorisent le sommeil je vous remercie pour votre attention ok merci beaucoup très clair une question Mathieu je t'ai vu je t'ai vu Cédric merci beaucoup c'était hyper clair j'avais juste une question c'est un peu le sujet du moment dans la littérature scientifique c'est au sujet de tout ce qui est acute chronique en fait on a vu qu'il y a eu quelques études qui sont sorties avec quelques biais méthodologiques puis derrière il y a eu des éditos qui ont été faits derrière de ces quelques études de trois études ils ont fait une revue de littérature et au final avec les mêmes études encore une fois en se recitant encore une fois ils ont fait une méta-analyse et donc finalement comme ça on arrive à une méthodologie qui est hautement gradée en termes de recommandations mais qui à la base est complètement faussée méthodologiquement et du coup comment tu arrives à prendre ça en compte quand tu analyses un peu les papiers et comment on prend en compte le c'est une très bonne question alors en fait dans les grilles d'analyse méthodologique il y a justement certains items qui nous poussent dans une méta-analyse par exemple à aller voir aussi les études qui sont incluses dans cette méta-analyse donc l'analyse du biais méthodologique ne se limite pas à la méta-analyse seule mais aussi aux études qui sont incluses dans cette méta-analyse ensuite il y a une autre chose alors effectivement il y a ce classement de méta-analyse études randomisées mais on peut avoir certaines études randomisées contrôlées qui vont être d'un meilleur niveau de qualité méthodologique que des méta-analyses d'ailleurs dans le classement sur certains grades de recommandation ou sur certains niveaux d'évidence il y a des méta-analyses avec un risque de biais élevé qui sont au même niveau que des études randomisées contrôlées qui n'ont pas de risque de biais élevé donc moi à titre personnel je préfère favoriser une étude expérimentale à une méta-analyse avec un risque de biais élevé parfait merci beaucoup j'ai bien répondu très bien mais c'est vu que ça ça tourne un peu en ce moment sur le sujet et que ça se chamaille un peu là-dessus c'était à voir merci ouais c'est moi j'avais un peu dans la même veine que Mathieu je voulais savoir tu vois quand on regarde je ne suis pas expert du truc mais quand on regarde les grilles d'analyse méthodologique des articles tu vois on a souvent des questions qui vont être liées à comment on a comment on a randomisé l'étude comment on a mis on a est-ce qu'on a mis les sujets en aveugle et tout mais il y a beaucoup de critères quand on analyse une étude en sciences du sport qui ne sont pas applicables je voulais savoir comment comment tu prenais ça en compte et ma question c'est est-ce qu'au final ces grilles méthodologiques qu'on utilise pour analyser la qualité méthodologique des articles en sciences du sport sont valides ou pas alors elles sont reproductibles parce que c'est compliqué d'évaluer un niveau de validité je pense pour une grille d'analyse méthodologique par contre elles sont reproductibles et c'est une question intéressante parce qu'en fait cette méthodologie elle est issue de ce qui se fait dans le domaine médical et notamment concernant les recommandations de certaines institutions par rapport à des médicaments par exemple donc il n'y a pas de grille spécifique aux sciences du sport donc on doit évaluer en fonction des grilles disponibles qui sont issues du milieu médical et qui sont le plus proche finalement de notre de notre domaine maintenant si l'étude n'est pas en placebo si il n'y a pas de placebo il n'y a pas de double aveugle ou c'est pas randomisé et bien on notera que c'est pas randomisé et ça fera zéro au lieu de un donc du coup ça va diminuer le score de qualité méthodologique mais ça peut aussi être un biais tout simplement ce que je veux dire c'est que les critères qui sont dans ces grilles là pour moi ils peuvent être applicables aux sciences du sport maintenant effectivement il y a peut-être moyen d'avoir une réflexion et plus de recul pour peut-être modifier certains critères ou en ajouter et que ce soit un peu plus spécifique à ce qu'on fait c'est une bonne réflexion merci pour cette présentation en fait j'avais une question concernant le média à utiliser pour ces recommandations on sait notamment en psychologie de la santé qu'il y a un énorme gap entre l'intention de changer et le fait de changer ou d'adopter un comportement du coup par quel média vous prévoyez ou préconisez de faire passer ces recommandations auprès des équipes pour s'assurer qu'elles le fassent vraiment alors s'assurer qu'elles le fassent vraiment on ne peut pas parce que c'est du travail au quotidien maintenant nous le travail qu'on faisait c'était auprès des joueurs où on avait on avait des présentations on avait des différentes différentes sortes de supports pour diffuser justement ces informations donc c'est un peu de la médiation scientifique au final c'est à dire qu'on ne va pas entrer dans le détail des résultats qu'on a obtenus par contre on va leur dire que voilà telle stratégie est bonne ça va être l'utilisation de posters par exemple dans des lieux clés par exemple un poster dans le lieu où on fait le bain froid un poster sur le bain froid enfin ça paraît mais après ils intègrent après il y a on peut avoir différents médias comme ça ça peut être des vidéos ça peut être des réunions avec les joueurs en leur posant des questions en essayant de les impliquer au maximum maintenant au niveau des entraîneurs des clubs c'est par le biais de congrès comme ici voilà mais après aussi je pense que dans chaque club chaque préparateur physique va vouloir aussi avoir sa manière de travailler donc nous on communique mais au final on ne peut pas avoir de certitude quant à l'application des recommandations moi j'ai ici c'est pas une question c'est plus une réflexion il y a eu énormément d'études qui ont été publiées ces dernières années sur les problématiques de récup certaines qui vont sur des choses assez poussées maintenant on sait qu'il y a des bénéfices à boire du jus de cerise par exemple après l'effort on sait des choses sur l'automassage sur l'immersion en eau froide la cryothérapie corps entier etc et en fait parfois la remarque que je me fais c'est de savoir si on ne perd pas de vue un aspect essentiel de la récup qui se joue en fait avant le match avant l'entraînement qui est justement le développement des qualités physiques qui est peut-être finalement la chose la plus importante qui détermine la manière dont un individu récupère d'un match d'un entraînement et est-ce que finalement c'est pas aussi un message qu'on devrait parfois rappeler à dire que finalement le meilleur moyen d'accélérer notre capacité à encaisser les matchs et les entraînements et bien c'est de développer sa condition physique et peut-être que tout ce qu'on peut mettre en place derrière qui a de l'importance la nutrition l'utilisation du froid etc ce sont des choses qui sont aussi dignes d'intérêt mais qu'il ne faut pas non plus oublier ce fondamental de la récupération parce que je trouve que parfois finalement on ne l'évoque presque plus alors que finalement c'est peut-être presque lui le facteur le plus déterminant de la manière dont on va encaisser un match ou un entraînement je voudrais avoir ton avis tout à fait je suis d'accord avec ça en sachant que si on prend le contexte du football une équipe qui va jouer tous les trois jours on n'aura pas le temps de développer ses qualités physiques donc le travail se fait je dirais en amont sur les périodes de formation une fois arrivé en pro je parle des équipes qui sont engagées dans des compétitions européennes etc on a beaucoup de difficultés à développer les qualités physiques en tout cas chez les 11 titulaires mais on voit par contre qu'il y a des grands gaps d'un club à l'autre en fonction de la stratégie du coach c'est à dire qu'on a des limites mais aussi il y a quand même une marge de manœuvre qui peut quand même être importante qui peut l'être oui mais je pense que c'est aussi un processus lié à la formation du joueur et de l'accompagnement du joueur au fur et à mesure vers le milieu professionnel je pense que c'est là dessus merci c'est bon parfait merci beaucoup merci beaucoup avec ton expérience notamment les stratégies d'accompagnement auprès de la FFF on va donc finir enfin par le dernier intervenant Yann qui va justement nous présenter un peu tous les challenges auxquels peuvent être confrontés ces nouveaux on va dire ces nouveaux acteurs du sport de haut niveau qu'on commence à voir émerger on utilise souvent ce terme de sport scientiste on voit arriver alors avec des formations diverses des activités diverses mais c'est un nouveau métier des nouveaux métiers arrivent on n'a pas été d'ailleurs formés en STAPS à ce genre de métier certainement tu vas le dire mais ce sont des nouveaux métiers qui arrivent les plus jeunes d'entre vous vous allez certainement le vivre de manière encore plus de manière plus plus prononcée que nous mais du coup ça valait le coup surtout enfin en clôture que justement tu puisses nous faire part à travers toute ton expérience des challenges auxquels ces sports scientifiques peuvent être confrontés dans le milieu élite voilà je te laisse Julien merci pour l'invitation bon je vais essayer d'être dynamique pour vous tenir en éveil parce que je sais que c'est des journées qui sont longues et on reçoit beaucoup d'infos Julien comme tu l'as dit l'idée en fait c'était plus il n'y a rien d'evidence base dans ce que je vais dire c'est plus un partage d'expérience que je voulais faire avec vous aujourd'hui juste comme introduction pour dire que le partage d'expérience que je vous fais là il est plus le reflet des années que j'ai pu passer à l'INSEP à l'AS Monaco et aujourd'hui en travaillant auprès d'un joueur de tennis plus que finalement uniquement centré sur l'expérience que j'ai pu avoir dans le foot récemment néanmoins il va être quand même pas mal centré sur ce retour d'expérience que je peux vous faire sur le rôle de sport scientiste lorsqu'il consiste à être immergé dans un staff au quotidien et à participer finalement au quotidien du sportif plutôt que de se restreindre à un rôle de consultant avec des interventions plus ponctuelles aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité évoquer ça c'est que comme Julien l'a dit c'est des métiers qui sont assez nouveaux ici par exemple j'ai juste recensé les connaissances que j'avais de personnes qui bossent soit dans le foot à l'extrême là-bas soit dans le rugby qui ont un PhD et qui font partie intégrante du staff alors on aurait pu intégrer aussi des gens qui sont d'un niveau enfin qui ont un master en staff etc mais je ne connaissais pas suffisamment le panorama pour être sûr de lister tout le monde globalement ce qui semble ressortir quand même c'est que c'est quelque chose qui est naissant et que ce n'est pas une situation qui est linéaire c'est à dire que on voit que par exemple il y a eu des clubs qui ont investi dans les sciences du sport qui ont eu un sport scientist à temps plein dans leur staff et qui se sont séparés de cette personne et qui n'ont pas renouvelé ce poste donc finalement c'est un je pense qu'on est au début de quelque chose et je suis assez curieux de voir comment est-ce que ce sera dans 5-10 ans et c'est pas forcément un parcours qui sera je pense que c'est un parcours qui sera quand même malgré tout semé d'embûches parce que c'est un environnement qui reste très challengeant alors rapidement si on regarde un peu les profils de ces personnes on voit qu'il y a des stéréotypes quand même qui reviennent et si on porte attention aux missions qu'ils assument dans ces staff généralement en fait ce sont des personnes qui sont là au soutien des staffs techniques et médicaux pour les aider et bien à suivre la charge de travail l'état de forme des sportifs optimiser les stratégies de récupération optimiser les stratégies nutritionnelles apporter du conseil dans le domaine de la prévention et de la réhabilitation souvent en conduisant une espèce de veille scientifique ou des veilles des bonnes pratiques qui peuvent être identifiées dans d'autres clubs dans d'autres sports dans d'autres domaines souvent ce sont les personnes qui ont un rôle dans la veille techno il y a de plus en plus de nouvelles techno qui se développent et puis c'est pas toujours simple d'y voir clair et puis dans certains cas comme Mathieu par exemple à Paris des personnes qui ont aussi un rôle de R&D et qui mènent une activité de recherche au sein de leur structure l'idée de cette présentation en fait c'est vous faire le écho finalement des plus gros challenges que je vois à relever dans ce type de métier parce que à titre personnel c'est le genre de conseils que j'aurais aimé recevoir et bien plus tôt dans ma carrière et je trouve qu'on évoque assez peu certaines de ces dimensions alors que quand il s'agit d'assumer ce genre de rôle au quotidien il y a des dimensions qui sont vraiment clés à appréhender alors le premier challenge que je vois pour un sport scientist qui fait partie d'un staff c'est d'être capable de se remettre en question et de très vite comprendre les particularités de l'environnement dans lequel il se situe bien souvent on est formé dans des environnements dominantes académiques et sans en aucune manière chercher à opposer ces différents environnements une des premières grandes différences qu'il y a quand on travaille dans un club par rapport à quand on travaille soit comme consultant soit comme chercheur universitaire c'est la dimension temporelle moi quand j'ai commencé à travailler dans le foot j'ai l'impression d'avoir embarqué dans le vaisseau spatial du capitaine Spock tout va très très vite il faut aller très très vite dans la collecte des données produire les rapports identifier les informations les plus pertinentes pour avoir une chance qu'elles puissent influencer la prise de décision par les personnes qui justement prennent les décisions importantes au quotidien que ce soit l'entraîneur le préparateur physique ou le médecin par exemple première dimension première dimension clé comprendre que eh bien il faut il faut switcher dans sa capacité à être capable la plupart du temps à fournir de l'information très rapidement pour qu'elle soit utile la deuxième chose qui m'a assez vite marqué c'est la nécessité de pouvoir être polyvalent bien souvent dans le milieu académique ce qu'on nous demande c'est de devenir expert sur une thématique lorsque vous arrivez dans un club ou que vous devez travailler auprès d'un staff vous savez pas finalement nécessairement au quotidien sur quel type de thématiques est-ce qu'on va venir vous chercher mais il faut être capable d'apporter des réponses et donc du coup de développer finalement plus un profil de généraliste plutôt qu'un profil d'hyper spécialiste pour être capable de parler de suivi de l'entraînement de prévention de nutrition de problématiques de réhabilitation finalement pour être capable de vous adapter au type de problématiques auquel est confronté le staff plutôt que vous-même leur imposer des secteurs de réflexion qui sont ceux sur lesquels vous avez construit votre expertise et ça je pense que c'est quelque chose si vous avez vocation à attendre vers ce genre de métier qu'il faut comprendre rapidement parce que être polyvalent ça prend du temps et finalement se construire un avis sur différentes thématiques c'est quelque chose qui demande un travail conséquent l'autre chose aussi qui est importante à comprendre c'est la différence de positionnement qu'il peut y avoir lorsqu'on est sport scientist au sein d'un staff par rapport à lorsqu'on exerce ce type de métier plutôt dans un domaine académique c'est que dans le cadre d'un club notre rôle est davantage de suggérer les choses aux personnes qui sont décisionnaires plutôt que finalement à décider par nous-mêmes et cette dimension là on l'abordera après elle est vraiment nécessaire et donc finalement si je liste un certain nombre d'astuces qui m'ont paru clé à construire au cours de ces différentes années d'intervention auprès de différents staffs la première des clés je pense c'est d'avoir l'humilité de comprendre que parfois lorsqu'on est parachuté dans un sport qui n'est pas le nôtre la première des choses qu'on doit faire c'est se challenger et remettre en question notre niveau de connaissance de compétence dans cette discipline donnée et de finalement s'accorder le temps d'apprendre les codes de comprendre un petit peu les enjeux clés à appréhender pour être efficace auprès du staff d'être lucide du coup par rapport à ces faiblesses et de chercher à les corriger et de voir finalement dans chacune des erreurs qu'on peut commettre une opportunité de progresser mais ce sont des choses qui prennent du temps de ne surtout pas s'enfermer dans un domaine d'expertise mais plutôt d'être un petit peu touche à tout et curieux finalement des différentes problématiques auxquelles peuvent être confrontés un staff et enfin dans la mesure où il s'agit de savoir communiquer avec les gens au quotidien de développer un certain nombre d'habiletés dans le domaine de la communication d'être capable de communiquer de manière très simple très concise en allant directement à l'essentiel et là encore on a une différence qui est assez marquée entre le parcours académique qu'on peut parfois suivre et la réalité de ce qu'on peut retrouver dans ce type de métier c'est que bien souvent dans un parcours académique on est très centré sur la mécanistique la compréhension des mécanismes qui expliquent les phénomènes que l'on cherche à comprendre alors que quand vous êtes dans un club ce qui importe les gens avec lesquels vous échangez c'est de savoir pratiquement qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre donc ça suppose un shift ce qui n'empêche pas de temps en temps lorsqu'on nous le demande de pouvoir expliquer le pourquoi du comment si j'avais quelques conseils à donner par rapport à ça je pense que en fait l'une des clés c'est de diversifier finalement les sources d'informations que vous allez aller chercher pour vous former je me rappelle que au début quand j'étais dans ma thèse etc. j'étais extrêmement centré sur les connaissances que je pouvais trouver dans les revues scientifiques et j'avais assez peu conscience finalement qu'elles avaient un certain nombre de limites ou qu'elles ne couvraient pas l'ensemble des problématiques auxquelles je pouvais être confronté dans ce genre de métier et avec le temps finalement je me rends compte que cela me pousse à attendre vers des sources d'informations qui sont de plus en plus diversifiées qui peuvent se retrouver sur internet avec des blogs certains qui sont très bien faits des plateformes pour se former par exemple dans le domaine des datas des plateformes moins encore conventionnelles des podcasts par exemple ce type de podcast dans lesquels des personnes qui ont ce genre de métier bien finalement viennent partager leur expérience et vous font gagner du temps parce que souvent une des meilleures stratégies c'est de prendre conseil auprès des autres pour savoir finalement quelles sont les erreurs à éviter de gagner de leur expérience et au maximum de chercher à s'entourer de personnes expertes qui vont vous aider à trouver les solutions au quotidien qui vont vous rendre plus performant et plus utile au sein du staff et sans chercher à être performant dans tous les secteurs je pense que l'une des clés c'est à minima d'avoir une éducation aux différentes thématiques que vous pouvez être amené à appréhender dans ce type de rôle puisqu'on l'a vu initialement il n'y a pas beaucoup de postes il ne faut pas s'attendre dans les années à venir nécessairement à ce que dans les staffs on ait plusieurs personnes en capacité d'assumer ces rôles là ce qui suppose que les personnes qui devront les assumer soient en capacité d'avoir un minimum d'éducation dans les différents secteurs dans lesquels elles sont supposées fournir un certain nombre de conseils deuxième challenge qui me paraît essentiel c'est la capacité à construire de la confiance avec le staff si je prends par exemple mon cas quand je suis arrivé à Monaco moi je viens des sports principalement d'endurance je ne connais rien au foot et vous vous retrouvez dans un environnement où finalement vous êtes avec des personnes qui travaillent dans ce milieu là depuis des années et des années qui jouent au foot depuis qu'ils sont tout petits qui ont été coach à différents niveaux vous pouvez vous retrouver confronté à un entraîneur qui a été champion du monde champion d'Europe qui a gagné la Champions League différents championnats dans différents pays et vous vous retrouvez dans ce contexte là et je pense qu'il est très important de comprendre qu'il faut savoir vous adapter et gagner en légitimité et vu que vous n'appartenez pas nécessairement à l'origine à ce milieu là et même si vous y appartenez vous avez la plupart du temps pas un palmarès qui vous permet de vous mettre à la hauteur de ces gens là il est essentiel de mettre en place des stratégies pour augmenter vos chances d'avoir un impact sur les décisions que peuvent prendre les décideurs du staff alors globalement un staff c'est un petit peu comme enfin voilà c'est un environnement social et une des clés je pense à appréhender dans ce genre de contexte et d'essayer de comprendre comment se construisent les interactions à l'intérieur du staff et surtout ne pas faire l'erreur de vouloir exister à tout prix et de nécessairement vouloir aller s'adresser aux personnes qui brillent dans cet écosystème en l'occurrence bien souvent le coach le directeur sportif etc qui sont déjà des gens qui sont noyés d'informations au quotidien et finalement il faut un petit peu être intelligent sur identifier les canaux de communication qui vont vous aider à augmenter vos chances d'avoir un impact ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais leur parler mais que vous allez le faire quand vraiment vous jugez que c'est complètement nécessaire de le faire et sinon la plupart du temps l'une des clés ça va être de trouver quels sont vos meilleurs canaux de communication à l'intérieur du staff pour majorer vos chances que vos conseils aient un impact sur les prises de décision qui sont prises alors comment est-ce que je pense qu'on peut contribuer à ça c'est énormément lié au savoir-être finalement de savoir mettre son égo de côté de faire preuve d'humilité et de se placer dans une posture d'aide envers les autres donc bien souvent on a envie d'être utile on a envie d'apporter ses compétences les choses qu'on connaît etc et je crois que finalement le piège lorsqu'on arrive dans ce genre de contexte c'est de vouloir à tout prix exister et de se rendre utile le plus vite possible et finalement je pense que un des points de départ c'est de prendre le temps d'observer les gens dans leur métier d'essayer de comprendre la manière dont ils fonctionnent d'essayer de comprendre les problèmes qu'ils rencontrent de profiter bien souvent de moments relativement informels pour expliquer ce que vous vous pouvez faire et finalement d'essayer au maximum d'être vu comme une ressource plutôt qu'une contrainte donc ça renvoie beaucoup à des problématiques d'empathie un effort à faire sur soi-même de s'obliger à prendre la posture de l'autre pour essayer de comprendre comment vous vous réagiriez si vous étiez à sa place face à un individu tel que vous pour s'efforcer finalement de trouver les meilleurs moyens d'être le plus accepté possible donc de se mettre à la place des autres mais sans non plus oublier qui vous êtes quelles sont les choses en quelles vous croyez quelles sont les choses qui vous caractérisent en tant que personne en tant que professionnel en termes de compétences en termes de connaissances que vous avez et finalement de vous appuyer avant tout sur les ambassadeurs à l'intérieur du staff dont vous percevez qu'ils ont un intérêt à ce que vous pouvez apporter et c'est pas le cas forcément avec tout le monde et donc une des clés c'est d'être capable d'identifier finalement quels sont vos meilleurs relais en interne dans le staff qui vont vous aider à être qui pourront constituer vos meilleurs leviers un autre aspect clé qui détermine je pense votre aptitude à construire de la confiance avec les autres dans le staff c'est de démontrer que vous êtes quelqu'un de fiable et surtout que vous l'êtes dans les moments difficiles quand ça va mal quand les résultats ne sont pas bons c'est là où parfois les masques tombent et c'est là aussi vous pouvez vous faire un vrai avis sur qui vous pouvez compter lorsqu'il s'agit de partir au front et c'est quelque chose qu'il faut vous appliquer à vous-même dans ce genre de métier parce que bien si les gens ont le sentiment que votre attitude change en fonction du contexte ils auront plus de difficultés à vous apporter de la confiance et du crédit un autre aspect pour augmenter la confiance que les gens vous accordent c'est d'être fiable dans tous les retours que vous faites bien souvent le rôle du sport scientist est très en lien avec la collègue des données et la production de rapports à destination du staff Julien Deloire en a présenté un certain nombre précédemment il faut vous assurer que votre travail est très qualitatif vous ne pouvez pas vous permettre de revenir toquer à la porte de l'assistant coach ou du coach en disant je suis désolé en fait j'ai fait des erreurs dans l'analyse de mes données et voici la nouvelle version du rapport sinon ce sont des choses qui abaissent le crédit que vous pouvez avoir et puis enfin la dernière des choses c'est de percevoir que finalement la majorité des problématiques qu'on cherche à appréhender au quotidien que ce soit celles qui sont relatives à la performance d'une équipe au niveau de fatigue des joueurs à l'anticipation des blessures qui peuvent survenir tout ça ce sont des phénomènes qui sont extrêmement complexes et il faut lutter parfois contre notre envie à systématiquement vouloir donner notre avis surtout lorsqu'il s'agit de prédire des choses ou d'être trop catégorique dans les feedbacks qu'on peut donner et donc bien souvent en fait une des meilleures choses à faire quand on n'est pas sûr de soi c'est de ne rien dire aussi un des aspects qui m'a marqué au cours de ces dernières années c'est l'importance de conserver une vision d'ensemble j'ai parlé de suivi de la charge d'entraînement de suivi de l'état de forme des joueurs de nutrition de récupération de prévention des blessures de réhabilitation ce ne sont que des pièces du puzzle et bien d'autres facteurs de performance interagissent et font la performance d'une équipe et parfois à être très centré sur certains de ces aspects là et bien on est dans une posture qui est moins holistique que peut ne l'être par exemple un entraîneur dans les prises de décision qu'il doit faire et donc une des clés je pense est de savoir accepter et soutenir les décisions du staff y compris lorsqu'on ne les comprend pas toujours et en tenant compte justement du fait que notre métier renvoie un certain nombre de facteurs de performance qui ne représentent pas l'ensemble de ces facteurs de performance qui influent effectivement les performances d'une équipe enfin je pense que quelque chose d'important c'est de donner aussi envie aux autres de travailler avec nous en démontrant une certaine stabilité émotionnelle et par notre langage du corps au quotidien et bien véhiculer une attitude positive qui donne envie aux autres de travailler avec nous l'autre challenge il concerne plutôt le rapport aux joueurs et le fait de parvenir à essayer d'augmenter nos chances qu'ils adhèrent à ce qu'on leur propose et de la même manière si je reprends mon exemple à Monaco dans une équipe dans une équipe dans une équipe comme ça la plupart des joueurs pour en arriver là et bien ont eu un certain nombre de réussites dans leur carrière sont les plus talentueux de leur génération etc et il n'est pas toujours évident de gagner leur confiance surtout que la réalité si vous vous mettez à leur place c'est que la plupart du temps ils sont entourés par des individus qui veulent rentrer dans leur cercle proche qui veulent se nouer contact avec eux etc et finalement vous pouvez être vu au départ comme une de ces personnes et donc vous en tant que professionnel il est important vu que votre rôle est d'essayer d'impacter leur comportement pour qu'ils tendent vers les meilleurs comportements possibles d'avoir des stratégies pour parvenir à allier et bien c'est une relation qui soit qui soit favorable à leur performance alors ça passe par plein de choses très simples les observer les écouter regarder leur comportement les attitudes essayer de comprendre comment les les relations se nouent au sein d'une équipe quels sont les leaders et donc tout ça c'est beaucoup de voilà de je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça parce que je ne suis pas spécialiste mais je pense d'intelligence émotionnelle et finalement il y a énormément de choses qui passent par le non-dit et une des clés je pense est de d'essayer de décrypter au mieux et bien la personnalité des joueurs ça me fait penser par exemple à Martin l'autre fois qui faisait une présentation qui disait que lui la première des choses qu'il fait c'est qu'il s'abonne sur Instagram aux joueurs pour essayer de comprendre un peu quel est leur mode de vie et ce sont des choses qui sont toutes bêtes mais qui peuvent vous amener un tout un tas d'informations sur quelle est leur vie en dehors du club qu'est-ce qu'ils aiment quel profit ils ont et tout ça peut vous donner aussi des moyens et bien finalement de décoder les personnalités que vous avez autour de vous et d'ajuster finalement d'individualiser votre manière d'interagir avec eux pour maximiser vos chances que vous arriviez à avoir une écoute de leur part et que vous puissiez influencer leur comportement leur comportement aussi c'est finalement c'est quelque chose qui est très challengeant parce que en fait vous êtes en permanence dans une position où vous devez vous adapter aux autres vous adapter aux gens du staff vous adapter aux joueurs et surtout quand vous bossez dans un sport collectif ou de travailler 7 jours sur 7 il y a une vraie routine qui s'instaure et finalement d'arriver à garder cette fraîcheur mentale qui vous permet d'être adaptable parfois c'est un vrai challenge parce que la monotonie du quotidien qui peut s'instaurer dans ce genre de contexte est quelque chose qui peut aller à contre-courant par rapport à ces stratégies là et finalement ce qui suppose à mon sens et ce sera le dernier challenge de parvenir à trouver les moyens de garder l'équilibre d'un point de vue psycho-affectif je ne sais pas comment il faut dire pour rester frais dans sa tête et être le plus dynamique et positif possible dans les interactions que vous pouvez avoir avec que ce soit les joueurs ou les staff quelques autres conseils tout bêtes on est de plus en plus amené à utiliser des technologies qui nous permettent d'évaluer des choses sur les joueurs il est important de leur expliquer à quoi ça sert de saisir les opportunités qui peuvent se présenter surtout s'ils sont susceptibles d'être intéressés pour leur parler finalement de ce que l'on apprend d'eux par rapport à ça tout à l'heure on parlait des médias de communication pour qu'on peut utiliser par exemple pour parler de récupération bon ben voilà les données de match qui vous permettent de caractériser quand un joueur a produit une performance physique qui est atypique c'est un excellent support par exemple pour justifier que vous avez là une bonne opportunité d'engager une discussion avec le joueur sur ce qu'il peut mettre en place dans ce type de contexte pour accélérer sa récupération et l'avantage d'utiliser ce type de données c'est que finalement vous lui parlez de lui et vous lui parlez de lui par rapport à un contexte qui spécifiquement vaut la peine pour lui d'être appréhendé avec plus de précision et donc finalement en fait souvent je trouve que on a tendance à enfermer les choses en disant que ces datas elles éloignent les gens mais en fait c'est notre manière de les utiliser qui peut contribuer à éloigner les gens si vous vous servez de ça comme un moyen d'engager la communication ça marche pas avec tous les joueurs mais il y a plein de joueurs dont vous arrivez à gagner la confiance grâce à ce type d'outils donc encore une fois c'est plus en fait la manière d'utiliser les outils pour communiquer avec les gens qui est clé plutôt que voilà data ou pas data ou bref tout ce genre de débat qui peut être amené je dépasse pas tout en détail puisque ça va être trop long toujours sur une dimension sociale une des choses qui est importante dans ce genre de job aussi je pense que c'est de 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 contribuer à construire la vision de la structure dans lesquelles vous travaillez et et bien souvent en fait comme ce sont des métiers qui sont jeunes il est très important de contribuer à acculturer les gens qui sont décideurs dans l'institution à expliquer ce en quoi consiste votre travail et à être proactif et à leur proposer des projets pour aller plus loin donc par rapport à ça je pense que s'il y avait une seule chose à retenir c'est qu'en fait vous devez à mon sens faire votre maximum pour être vu comme quelqu'un qui ne pointe pas des problèmes mais comme quelqu'un qui amène sans arrêt enfin qui fait son maximum pour apporter des solutions bien sûr plus vous êtes dans des structures qui sont développées plus les gens qui dirigent sont surbookés ont d'autres chats à fouetter que de porter attention à ce que vous allez leur raconter dans ce genre de contexte il faudrait être encore plus sûr de soi quand on va prendre son courage à deux mains pour aller présenter un projet mais voilà je pense que cette dimension sociale elle s'étend plus largement qu'aux joueurs et au staff elle concerne aussi la direction de la structure que ce soit un club ou une fédération pour essayer finalement que d'impacter la vision de la structure plutôt que de rester à votre étage au quotidien et qu'il y ait un espèce de cloisonnement qui puisse s'instaurer avec les dirigeants du club qui sont supposés être les garants finalement de la vision de l'institution et de la politique qui doit être menée en interne j'accélère un petit peu un autre challenge qui m'a frappé au cours de ces différentes années c'est l'importance de porter attention justement à ce qui peut être fait de la technologie alors on en a suffisamment parlé il y a de plus en plus d'outils qui se développent bien sûr la première des étapes c'est d'essayer de faire le tri entre toutes ces informations et ces offres qui nous arrivent et les différents outils qui peuvent être dignes d'intérêt donc là je ne m'étends pas là-dessus mais s'assurer finalement que oui c'est fiable oui on a des données de qualité avant finalement d'aller mettre en place des choses qui vont être extrêmement phagocytes en tentant et qui peuvent s'avérer très décevantes lorsqu'on n'a pas les résultats attendus et il ne passe pas un jour quand vous bossez dans un club de sportco sans que vous receviez un mail vous vantant les mérites d'une nouvelle techno ou d'un d'un nouvel moyen de récupération révolutionnaire et malheureusement la chose moi à laquelle ça m'a poussé ces différentes années dans ce type de secteur c'est à devenir de plus en plus sceptique à ne pas accorder facilement confiance alors je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est qui est important à garder en tête et aussi à lutter contre certaines pulsions la technologie c'est sexy ça claque et souvent ça peut être aussi un moyen d'avoir envie de mettre en avant qu'on fait des choses qui sont avant-gardistes différentes des autres sauf que sur la durée ça ne fonctionne pas les gens peuvent être séduits par un discours initial que vous allez leur vendre mais si dans les faits ça n'a aucun impact ça va affaiblir la confiance qu'ils vont vous accorder et in fine vous allez être en contradiction avec les challenges précédents qu'on a mentionnés donc je pense que par rapport à ça pour la faire très courte la clé c'est toujours de partir de questions auxquelles on doit répondre et de s'assurer comme l'a dit Mathieu tout à l'heure qu'on pense qu'il y a un rapport entre le coût que ça va nous coûter au niveau humain temporel financier et ce que ça peut avoir comme bénéfice et s'assurer que ce coût il vaut la peine que ce ratio finalement nous indique que ça vaut la peine de tenter le coût et la réalité c'est que la plupart du temps 9 fois sur 10 on dit non on ne fait pas et parfois c'est très intéressant mais on ne fait pas parce que en termes de moyens humains financiers etc il y a un certain nombre de limites donc il faut faire des choix qui sont très forts d'autant que dans ce type d'environnement et finalement je pense que le job il est là c'est qu'il y a un énorme gap entre un outil qui sort ou des nouvelles connaissances qui sont créées et l'implémentation de tout ça dans la réalité quotidienne d'un staff parce que si par exemple on demande à des entraîneurs qu'est-ce qu'ils attendent d'un système de suivi de l'état de forme de leurs joueurs on voit qu'il y a tout un tas de contraintes qui viennent se rajouter et qui font que finalement le challenge est extrêmement difficile à atteindre lorsqu'il s'agit de modifier les routines que peut avoir un staff donc finalement il faut être extrêmement exigeant placer la barre très haute car vous êtes finalement garante du fait qu'il y ait une chance que les choses puissent s'implémenter si vous avez oublié de prendre en compte une des considérations et que finalement vous avez fait engager des investissements financiers auprès de la structure du temps auprès de votre collègue finalement encore une fois si ça si c'est pas associé à un réel intérêt ça 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 vous sera reproché et surtout vous perdrez la confiance des autres et à juste titre par rapport à ça alors je suis désolé j'ai changé l'ordre des challenges donc du coup les doigts ils s'indiquent pas les numéros dans l'ordre et c'est finalement ça je pense la dimension qui m'a le plus challengé au cours de ces dernières années c'est les problématiques associées au data quand on est dans un dans un surtout en sport co je trouve où on est amené à devoir appréhender un large panel de sportifs au quotidien même si on se restreint à quantifier des informations qui sont relativement basiques assez vite ça représente une quantité de données qui est extrêmement difficile à absorber au quotidien surtout si l'enjeu est de les rendre utiles pour le staff et par rapport à ça moi je sais que c'est ce qui m'a vraiment le plus pris la tête en termes de justement de ratio coût bénéfice c'est de savoir et bien finalement comment est-ce qu'on apprend de ces problématiques là d'autant qu'on est dans un dans un contexte où les choses ne font que s'accélérer alors il y a il y a plein d'excès dans cette accélération de la quantité de data qu'on cherche à absorber au quotidien mais c'est la direction que prennent les choses et il est fort probable qu'avec les années et bien il y aura de plus en plus de choses dignes d'intérêt qu'on sera capable de mesurer et finalement le challenge il sera beaucoup plus à être capable de rendre cela utile dans les prises de décisions qu'on en fait au quotidien plutôt que de finalement rejeter cette approche là prendre du retard et de se retrouver face à un gap trop grand à franchir le jour où finalement tous les arguments qu'on aura pu avancer pour rejeter ces tendances là il faut dire aussi parfois parce qu'on cherche à éloigner les choses qu'on maîtrise moins fait qu'on n'est plus à la page et qu'on se fait piquer la place par d'autres personnes alors par rapport à ça je pense qu'il y a différentes stratégies possibles en fonction du contexte dans lesquels on est mais sans chercher à forcément développer des compétences que d'autres ont bien plus que nous je pense qu'à minima dans ces métiers là il faut se construire une culture data qui nous permette d'avoir un minimum de base pour comprendre finalement la manière d'appréhender les basiques autour de ces problématiques là qui renvoient en premier lieu à être capable de créer des systèmes de reporting automatisés qui vont faire que l'ensemble des données que vous allez collecter au quotidien vous allez être capable de les refournir dans un format digest pour les gens du staff et qui va les aider à effectivement optimiser leur prise de décision la bonne nouvelle c'est que de plus en plus d'outils qui ont été développés dans d'autres secteurs notamment financiers vous permettent de pouvoir vous appuyer sur des logiciels qui sont qui sont enfin moi de mon point de vue fantastique pour faire ça alors soit vous avez vous avez peu de ressources financières ou du temps auquel cas vous pouvez vous former à utiliser ça moi en fait j'ai été assez vite je dois dire découragé face à l'ampleur de la tâche parce que c'est quand même extrêmement c'est un vrai secteur d'expertise et moi le choix que j'ai fait ça a été de me faire accompagner d'un data scientist pour m'éduquer à tout ça essayer de trouver finalement les solutions qui m'aident dans mon quotidien à pouvoir et bien être plus plus utile au staff et dans des dimensions qui finalement échappaient aux compétences que j'avais pu développer dans mon cursus de sport scientist tel que j'avais pu le faire dans les années qui précédaient et je pense que ça c'est vraiment une dimension qui est clé et qu'il ne faut pas sous-estimer d'autant qu'à mon sens elle est susceptible de s'accélérer avec le temps autre challenge par rapport à ces data c'est de parvenir à garder les choses simples parce que finalement au début c'est assez facile vous créez un premier rapport par rapport à un certain type de données que vous collectez puis un autre rapport par rapport je ne sais pas un rapport d'état de forme un rapport par rapport à l'analyse des données de déplacement de votre séance d'entraînement votre rapport de match des rapports relatifs à l'évaluation des joueurs et puis assez vite en fait même si vous faites l'effort d'avoir des rapports qui sont très didactiques et faciles à digérer un rapport simple plus un rapport simple plus un rapport simple plus un rapport simple plus un rapport simple avant l'entraînement tout de suite après après le match et à différents temps de la semaine et de la saison ça fait quelque chose qui peut devenir complexe et là le challenge c'est de parvenir à garder ça à ne pas noyer les gens et à ne pas ni vous perdre vous ni à perdre les autres et je pense que finalement il y a deux stratégies à envisager en fonction des profils des gens que vous avez dans le staff il y a des gens dans le staff qui souhaitent pouvoir parcourir se raconter l'histoire eux-mêmes et donc c'était bien illustré par Mathieu dans un article dans lequel ben voilà ils mettaient en avant ces outils dont je vous parlais qui permettent de faire du reporting visuel et surtout d'avoir des dashboards qui sont interactifs dans lesquels les gens peuvent se balader en fonction des informations qu'ils recherchent donc ça par exemple un préparateur physique peut être intéressé pour aller à ce niveau-là d'analyse et puis sinon il y a d'autres personnes dans un staff par exemple le coach avec lequel votre modalité d'interaction elle va être uniquement verbale à aller le voir quand vous avez vraiment une information clé à lui donner ou lorsqu'il s'agit en deux trois mots de donner les informations importantes avant la séance d'entraînement tout de suite après ou le lendemain d'un match tout ça par contre il faut que ce soit automatisé et que ça respecte un certain timing comme encore une fois Julien l'a dit si votre rapport d'état de forme des joueurs il arrive après la séance d'entraînement on ne va rien pouvoir réguler dans la séance à partir de lui si votre rapport de séance il n'arrive pas le plus tôt possible après la séance d'entraînement vous avez beaucoup moins de chances d'avoir un impact sur la régulation des contenus lors de la séance qui suit bref le challenge est vraiment haut parce que du coup on collecte beaucoup de données on est face à des gens qui ne sont pas forcément éduqués à les lire et en plus de ça il faut que ça aille vite dans la manière de les diffuser auprès de ces gens-là donc le challenge il n'est vraiment pas simple à relever un autre challenge qui m'a paru qui me saute aux yeux plus les années passent c'est de jamais mettre la charrue avant les bœufs comme je le disais la plupart des choses qu'on cherche à comprendre et finalement à influencer que ce soit la performance les blessures la récupération etc. ce sont des phénomènes qui sont extrêmement complexes et la plupart du temps on est en capacité d'évaluer que certains paramètres qui déterminent ces phénomènes-là et comme si ce n'était pas assez compliqué il y a différents scénarios qui parfois peuvent amener au même résultat donc tel que je le vois par exemple dans un staff vous collectez un certain nombre de variables votre rôle en tant que sport scientist c'est d'essayer de dessiner d'aider le staff à avoir une meilleure compréhension possible du contexte dans lequel il se situe et à partir de là en fonction de ce qu'ils ont en tête du schéma tactique qui est prévu des caractéristiques de l'adversaire etc. ils vont être en permanence dans une gestion du risque et à des moments il va falloir mettre il va falloir jouer à l'intox il va falloir prendre des risques et tout ça pour dire que finalement il est essentiel de comprendre ça pour aussi comprendre finalement dans quelle position se situent ces gens-là souvent ils sont évalués sur des choses à très court terme par rapport à des décisions qu'ils doivent prendre qui sont déterminés par tout un ensemble de facteurs qui vont bien au-delà de ceux que vous vous leur envoyez et donc je pense que il faut être compréhensif par rapport à eux par rapport à tout ça j'ai plus beaucoup de temps donc je vais accélérer même chose par rapport à ce que vous pouvez faire par rapport à l'utilisation des articles scientifiques pour moi la science n'est qu'un guide et il faut rester très précautionneux dans les transferts qu'on peut faire dans les études que l'on lit quel que soit leur niveau de robustesse et de preuves qu'elles peuvent amener puisque finalement à chaque fois la tendance est à dégager des tendances générales et vous vous êtes à devoir faire du sur-mesure au quotidien alors des fois clairement ça peut orienter mais on ne peut pas vous avez des variabilités interindividuelles qui de toute manière vous avez des croyances des sportifs vous avez des conditions logistiques matérielles etc qui tout ça vont forcément par moment vous écarter du chemin evidence based mais finalement je pense que c'est la réalité et il faut savoir aussi parfois raison gardée par rapport à des méthodes qui seraient trop comment dire descendantes de la science vers le terrain c'est vraiment je pense des choses qu'il faut placer au même niveau et pas basculer vers des schémas trop directifs j'accélère pour terminer deux challenges qui sont plus relatifs là à la manière de gérer finalement toute cette charge je dirais que en fait ces métiers là en fait il y a une des clés c'est de savoir gérer son allure et finalement ça ressemble plus généralement à un marathon on a envie de partir en sprintant à être tout de suite proactif à proposer des choses à bouger les process en interne au sein d'un staff mais c'est le meilleur moyen de s'épuiser et aussi il faut se rappeler en fait que chacun n'a pas le même bagrain le même itinéraire et qu'il faut à la fois que vous compreniez finalement les problématiques auxquelles sont confrontés les gens avec lesquels vous travaillez au quotidien pour les aider à prendre leurs décisions mais il faut que eux aussi vous 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 inclut dans leur cercle de décision et parfois quand ça fait des années que vous avez développé une certaine méthodologie de travail et bien d'avoir quelqu'un qui voit les choses différemment de vous ça suppose pour vous un vrai effort avant de pouvoir intégrer finalement les informations qu'il vous renvoie au quotidien pour modifier vos prises de décision habituelles donc je pense que ça c'est vraiment un aspect clé à prendre en compte et le dernier gros conseil il est sur le fait de parvenir à garder l'équilibre dans ce genre d'environnement parce que souvent quand on bosse dans le sport de haut niveau on travaille 7 jours sur 7 la notion de week-end est très abstraite on n'a pas des vacances quand on veut souvent on travaille 7 jours sur 7 et c'est un environnement qui est extrêmement fluctuant en termes d'émotions qu'on peut ressentir et très changeant parfois à très court terme en fonction des résultats par lesquels vous passez donc des fois vous êtes le roi du monde et puis le lendemain vous avez l'impression de vivre un enfer et lorsque vous êtes souvent en fait quand vous en arrivez là c'est que vous avez travaillé quand même pour pour arriver à développer un certain nombre de compétences vous avez envie de faire bien votre travail et il faut se méfier par moments de l'excès de vouloir bien faire et d'accepter finalement que c'est un environnement chaotique et que vous-même vous avez un certain nombre de limites et qu'il est et que je pense ça c'est mon expérience personnelle qu'il est vraiment important de garder la balance pour pour finalement pas trop ne donner que d'importance à ce type d'environnement qui prend énormément de temps au quotidien finalement la plus grosse partie de notre vie lorsqu'on fait ce genre de métier en gardant un équilibre familial en étant en conservant des projets personnels qui sont moins chaotiques sur lesquels on a plus la main parce que quand vous êtes dans un club parfois vous vivez la tempête et d'avoir des des comment dire des projets qui sont moins chaotiques sur lesquels vous avez plus le contrôle ça peut aider et par exemple moi un des projets qui m'a qui m'a qui m'a séduit au cours de ces dernières années ça a été de voilà de monter une plateforme que vous pourrez aller consulter ici sur laquelle d'ailleurs vous pouvez retrouver avec un peu plus de détail le discours que je viens d'avoir aujourd'hui pour eh bien essayer d'ouvrir une porte d'expression un peu différente pour les gens qui bossent dans les clubs et qui veulent partager leur expérience sans et je trouve pour lesquels il manquait souvent un endroit pour exprimer leur avis dans la mesure où en sciences du sport actuellement la majorité des médias dans lesquels on peut publier ce sont les revues scientifiques et qui n'accordent pas toujours finalement une liberté de parole aussi flexible qu'on voudrait l'avoir à juste titre par rapport au focus qui est le leur et l'importance de en fait mener des projets personnels avec des gens avec lesquels vous vous entendez bien donc moi j'ai eu ce projet là j'ai eu des projets sportifs personnels mes infographies c'est pas pour parler de moi mais c'est juste pour dire que cette dimension là je pense qu'elle est vraiment importante à conserver quel que soit où est-ce qu'on situe dans le cursus je pense que c'est aussi valable par exemple pour des thésards en sciences du sport qui par moment et bien peuvent se dire bah finalement où est-ce que ça va me mener tout ça est-ce que vraiment je vais trouver un job et lorsqu'ils ont un job bah finalement de se rendre compte que c'est des environnements qui sont complexes je pense qu'il faut il est essentiel de garder une certaine balance et un certain équilibre à la fois au niveau au niveau des projets que l'on mène et au niveau social pour finir si j'avais à donner quelques clés je pense qui me paraissent essentielles dans ce genre de job c'est la notion d'adaptabilité qui est vraiment clé il faut agir je pense comme un savoir agir comme un caméléon à la fois en termes d'attitude mais aussi en termes de communication en termes de compétences pas lâcher l'affaire travailler beaucoup parce que finalement la barre elle est assez haute quand il faut être capable de développer un minimum de compétences dans des secteurs qui sont parfois assez variés faire preuve de résilience surtout dans les mauvais moments et puis accepter aussi que parfois il y a des facteurs chance que vous ne maîtrisez pas notamment l'environnement vos collègues les résultats du club des changements de propriétaires tous ces aspects là finalement ont un impact sur vous sans que vous puissiez les maîtriser et je pense que c'est des choses qu'il faut aussi être capable par moment de lâcher un peu que ce soit finalement dans un environnement club mais ça peut être identique dans une fédération ou lorsque vous bossez avec des sportifs individuels voilà c'est fini merci Yann des questions je pense que ça a réveillé un peu tout le monde parce que ça je pense que tout le monde tiens j'ai déjà j'ai déjà récupéré un micro ah d'accord Yann tu parlais tout à l'heure de de tsunami un peu de données et je suis plutôt bien d'accord avec toi et par rapport à ce que nous a montré par exemple Julien tout à l'heure avec toutes les analyses par exemple post-match etc ne serait-ce que le traitement de la donnée sans parler d'analyse même suppose un temps certain déjà et quelle stratégie quel recul tu prends pour vraiment aller tirer l'information pertinente est-ce que je ne sais pas est-ce que par exemple avec Bruno est-ce que qu'on salue au passage est-ce que tu discutais justement de ça est-ce que quelle stratégie tu utilises pour prendre vraiment du recul sur la donnée et pas alimenter une base de données et après quel message vraiment tu vas tu vas diffuser au coach en fait c'est un c'est un itinéraire qui ne s'arrête jamais c'est à dire que je pense que le travail qui est bien fait c'est celui où sans arrêt tu re-questionnes ce que tu as mis en place par rapport à tout ce qui est analyse des données reporting des données à titre personnel que ce soit dans le foot mais que ce soit par exemple aussi dans d'autres sports avec lesquels j'ai pu travailler où il y avait des suivis à mettre en place des données à traiter au quotidien etc je crois qu'en fait c'est ça doit être très évolutif il ne faut pas s'asseoir sur se reposer sur ses lauriers et considérer qu'on y est arrivé une fois pour toutes il faut toujours être très sensible finalement aux questions que se posent les gens avoir l'honnêteté par moment de reconnaître quand certains rapports qu'on fournit ne sont pas utiles et d'accepter de les retirer quand il y a des changements de staff de montrer qu'on est totalement prêt à s'adapter à eux en fonction de la manière dont ils veulent lire l'information et pareil il y a un énorme effort à faire je pense sur la visualisation des données et à quel point elles peuvent être parlantes pour les gens et ça honnêtement on y arrive le dessin il n'est jamais réussi du premier coup c'est sans arrêt en y revenant qu'on arrive à des rapports de plus en plus digestes et qui apportent l'information après par rapport à la quantité de données je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur de chercher à standardiser un certain nombre de variables pour tout le monde il y a des gens de profils différents dans un staff et il faut donner à manger à tout le monde si on cale par exemple le nombre de variables qui est suivi uniquement par rapport à l'entraîneur peut-être qu'il y a d'autres membres du staff qui ne vont pas s'en satisfaire parce qu'ils auraient aimé avoir d'autres informations et finalement c'est plus dans la pluralité des médias qu'on peut utiliser ou qu'on va être capable de formuler ça il faut différents niveaux d'informations de la même manière que si j'étends le débat par rapport aux critiques que je vois par rapport à mes infographies quand les gens disent que des personnes se réduisent à regarder l'infographie et à penser qu'ils ont tout compris sur cette base là c'est un vrai problème pour moi dans la mesure où non c'est une pièce du puzzle parmi tant d'autres et que finalement en fonction des attentes des gens il faut être capable de leur proposer de proposer des niveaux d'informations variées mais il ne s'agit pas de se limiter à des rapports trop parfois restreint en termes d'informations parce que certaines personnes dans le staff ont besoin d'aller sur des niveaux de lecture plus fins mais c'est pour répondre de manière globale c'est un travail sans cesse de remise en question et d'affinage je ne sais pas si on dit ça comme ça d'affinement de ce que l'on fait d'autant que voilà encore une fois les infos qu'on peut collecter elles grandissent avec le temps et donc le fait d'intégrer des données nouvelles challenge forcément l'existant est-ce qu'on les surajoute est-ce qu'on cherche à les agréger est-ce qu'on les remplace certaines par d'autres c'est des vraies réflexions à mener en tout cas cette dimension data je pense qu'elle est elle est essentielle à construire dans les clubs aujourd'hui merci Anne pour ton intervention j'ai beaucoup aimé ton dixième ton dernier point ton dixième point parce que ça me parle ça me parle un peu parce que voilà à 7 c'est très chronophage et on passe plus de 200 jours à l'extérieur et c'est ça peut être assez compliqué à gérer parfois bon c'était pas ma question mais c'était juste une petite pièce non moi ce que ce que je voulais savoir c'est est-ce que tu penses pas que finalement ce manque de entre guillemets considération du métier de sport scientist en France serait pas quelque chose de culturel parce que après avoir discuté longuement avec Ben Ryan que je pense tu connais quand il était en Angleterre en fait il ne pouvait pas forcément pourtant il était head coach il ne pouvait pas forcément faire faire ce qu'il voulait il avait vraiment la contrainte du sport scientist au sein de son staff qui était plutôt plutôt présente et ma deuxième question qui est très très générale alors tu as apporté beaucoup d'éléments de réponse au sein de ton exposé mais qui était finalement très interne mais comment faire pour démocratiser en France ce métier ce métier de sport scientist alors par rapport à l'aspect culturel je pense que forcément il y a en fait il y a une méconnaissance de ces métiers là qui est associée aussi à des représentations de de la science qui est associée aussi au fait de ne pas avoir finalement expérimenté des approches de ce type et donc du coup qui amène finalement à créer une certaine résistance au changement donc oui je pense qu'il y a un aspect culturel sinon il n'y aurait pas de différence si marquée entre des des pays comme le nôtre par rapport à l'Angleterre l'Australie la Nouvelle-Zélande pour moi enfin il y a on n'a pas des différences économiques monstrueuses par rapport à eux enfin je veux dire pour moi cette dimension culturelle elle est là forcément après comment est-ce qu'il faut faire honnêtement à ce stade je suis je suis très curieux de voir comment les choses seront dans 10 ans on pourrait se rassurer en se disant ben voilà c'est des métiers nouveaux qui se développent etc quand on regarde comment les choses se structurent au fur et à mesure des années on voit que c'est un process qui est quand même très très lent je veux dire à ma connaissance le premier sportier in-tis dans un club c'était Greg Dupont à Lille je crois c'était il y a quand même un certain temps et pour autant on voit qu'aujourd'hui on est loin d'avoir une majorité de clubs qui ont un sport scientiste dans leur staff et qui plus est on voit qu'il y a des clubs qui ont intégré ce type de profil dans leur staff qui s'en sont séparés et qui n'ont pas renouvelé ces rôles là alors je pense que la faute est aussi probablement du côté des sports scientistes qui ont peut-être pas été capables de montrer tout ce qu'ils pouvaient apporter donc il faut savoir balayer devant sa porte mais quelles sont les solutions honnêtement je pense que la première d'entre elles c'est de c'est de faire du bon travail de se comporter comme des bonnes personnes de donner envie aux gens à travailler avec nous c'est con mais je pense que c'est la première des étapes et puis et puis c'est d'éduquer les gens à ce qu'on peut apporter et je pense à formation des coaches voilà trouver différentes manières de communiquer et finalement de casser un peu les les barrières qui peut y avoir parfois entre des gens comme nous et enfin des sports scientifiques et d'autres d'autres juste me permettre une petite remarque qui peut expliquer aussi notre notre situation par rapport peut-être à d'autres nations la première diapo que j'ai présenté ce matin le réseau de tous les chercheurs qui évoluent dans le domaine du rugby on voit quand même qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui évoluent qui travaillent des chercheurs je ne parle pas de gens tous ces personnes là ne sont pas dans des fédérations ou dans des clubs ces personnes là sont des structures académiques qui travaillent spécifiquement sur des projets autour de la performance force est de constater qu'on n'a pas ce genre de personnes dans nos laboratoires de recherche donc académique je parle je parle de gens qui travaillent sur des aspects purement de performance sportive et donc quelque part à un moment donné ça ne favorise pas la formation de gens compétents pour le faire à mon avis c'est une des raisons principales on a des chercheurs brillants on a pu le constater qui travaillent sur des thématiques qui peuvent être en lien avec le domaine sportif mais sur des thématiques liées à la performance sportive telle qu'on le présente là il y en a très peu donc qui explique aussi qu'à un moment donné on n'est pas forcément des gens formés pour répondre à ça je pense que ça l'autre chose tu l'as bien présenté c'est que tu as vu un peu toutes les challenges et donc les ressources qu'il faut on n'est pas à l'heure actuelle on le constate on n'est pas formé à ça il faut l'avouer quand on intègre des jeunes on a la chance d'avoir une fédération qui est très ouverte à ça qui nous a laissé la possibilité de le faire et qui fait que maintenant on peut considérer qu'on est efficace même si on peut toujours se remettre en question et bien on a des jeunes potentiels mais qu'on doit former après sur ces exigences spécifiques donc il y a des vraies questions et je pense que la réalité c'est aussi une formation adaptée Yann on est la même génération on n'a pas été formé à ça à l'université donc ça explique ça en lien aussi avec des profils aussi de coach peut-être différents voilà mais c'est aussi un challenge qu'on doit relever je pense par contre je me dis dans 10 ans je rêverais qu'un sport scientiste soit pas quelqu'un qui soit d'origine purement traitement de données GPS quantification etc peut-être on va avoir des profils sport scientiste une profil science sociale science humaine et sociale parce que je pense que là en tout cas il y aura peut-être un écho supplémentaire auprès des coachs ce qu'il faut savoir c'est qu'eux ils ont une base certainement liée à ces sensibilités peut-être plus fortes on a vu ce matin on a vu ce matin aussi tout ce qui est challenge lié à l'apprentissage et là à mon avis c'est des choses qui peuvent aussi donner des billes au coach peut-être que ces champs de recherche ne sont pas encore suffisamment mûrs pour délivrer des connaissances très adaptées la performance mais voilà je pense qu'aussi elles se confrontent à des représentations qui sont parfois encore plus qu'ont la peau encore plus dure oui mais les connaissances je suis d'accord les connaissances scientifiques existent par contre il va falloir qu'on crée ce lien en effet avec justement des personnes qui sont qui vont être capables de traduire ça à l'image que tu as dit capables de traduire et de filtrer et de donner des informations pertinentes et en effet c'est un beau c'est un beau challenge en tout cas je te remercie c'est marrant parce que je vois le petit bonhomme blanc tous les jours et c'est la première fois que je trouve qu'il y a des airs de ressemblance un peu avec moi et je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont dû avoir cette même avis je pense même des gens qui ne viennent pas du sport et qui ont dû retrouver un peu certaines challenges auxquelles ils sont confrontés au quotidien dans d'autres domaines en tout cas merci Yann d'avoir d'avoir participé à toute cette journée et d'avoir été aussi actif et dynamique sur l'animation je te remercie donc voilà on va passer maintenant aux résultats du concours je te laisse la main en livre pour les résultats du concours en premier on va peut-être présenter les résultats du concours et après le prix du public Olivier ça te va bon pas tu me dis déjà première chose et c'est de manière tout à fait honnête transparente et franche les 5 représentants ont délivré une prestation unaliment reconnu et la qualité des travaux qui ont été présentés la qualité de l'exposé pour des étudiants de Master 1 Master 2 me donne plutôt confiance sur les perspectives qu'il peut avoir dans quelques années d'avoir de jeunes sports scientistes de différents domaines performants et efficaces auprès des équipes ou auprès d'athlètes de haut niveau ça en tout cas c'est plutôt rassurant on a dû faire un choix malheureusement et donc de faire un classement qui n'a pas été évident ce choix là portait bien sûr sur tout ce qui a été présenté la qualité l'originalité mais aussi un choix qui nous incombait nous au sein de la fédération sur des pistes qui pouvaient être intéressantes sur le plan fédéral et dans ce cadre là on a été il a été très difficile de trancher sur deux candidats si bien que on n'a pas tranché d'accord un peu comme The Voice on a décidé de désolé c'est un peu à la fin de la journée mais on a décidé de donner deux vainqueurs et de discuter après par la suite comment on allait organiser justement la collaboration avec ces deux vainqueurs encore une fois les cinq vous êtes tous les cinq gagnants d'avoir été présents ici je n'ai pas la presse ah mince bien ici bien ici bien le présenter ici d'accord tu ne vas pas non je dois avoir ce mot l'ordi si tu veux ok très bien alors du coup on va faire venir alors vous viendrez tous après quand une fois je pense que déjà le fait d'être ici a été déjà une belle réussite pour la plupart d'entre vous mais on va donc donner le classement troisième place pour Léo Morley Léo je ne sais pas où tu es applaudissements Sous-titrage ST' 501 On sera peut-être plus efficace Et enfin, pour les deux premières places Comme on n'a pas pu trancher On appelle Mathieu-Henri Et Laura Charrère Également Très bien, félicitations On prendra le temps après de discuter un peu pour la suite Je vais donc finir par On va peut-être faire venir Les deux autres candidats Qui ont été présentés Donc Elodie Et Valentin Bravo à tous les deux également D'avoir participé à ce concours Et on va finir par Le prix du public Qui a été largement remporté Au niveau des statistiques Je pense qu'il a dû avoir une magouille un peu massicoise Mais bon, ça, on a l'habitude Qui a été remporté par Léo Léo Morlet Qui a obtenu ce prix du public C'est bon ? On va voir un peu les scores Voilà Donc Ouais, alors On n'avait prévu qu'un seul bouclier On va donner l'honneur aux femmes D'accord ? Bravo Félicitations Et le concours Donc le prix du public C'était pour Léo Léo, donc tu vas pouvoir participer Tu vas pouvoir aller voir Un match pour le tournoi De ton choix De place en catégorie Et on calera ça aussi A l'occasion Bravo encore Nous On a vraiment apprécié Applaudissements On a vraiment apprécié L'ensemble des travaux Qui ont été présentés Vraiment sincèrement Je vous souhaite Pour chacun d'entre vous De poursuivre aussi ces travaux Et en tout cas On fera en sorte De pouvoir Continuer aussi l'aventure Pour tous les deux Sur ces thématiques Qui nous intéressent Dès l'année prochaine Voilà Bravo encore Bonne continuation Je remercie tous Donc d'avoir pu résister A cette journée Un peu marathon Je pense que les exposés Etait de qualité Je J'ai trouvé que les échanges Etait vraiment Également de bonne qualité Je vous donne donc Rendez-vous L'année prochaine A peu près à la même date A peu près à la même date Pour Poursuivre Toutes ces discussions En espérant avoir Des nouveaux Des nouvelles personnes Qui vont arriver Je sais qu'il y a des jeunes Qui travaillent Dans les clubs Et on en profitera Pour justement Mettre en valeur Tous ces travaux Bon retour à tous Merci encore une fois D'être venus Et année prochaine Je remercie Olivier Surtout Olivier Chaplin Qui justement A été Vraiment à l'origine De je pense A réussi de cette journée Et qui m'a beaucoup aidé Pour mettre en place Tout ça Très bonne fin de journée Bon week-end Bon match pour ce soir Applaudissements 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 C'est parti !